Musique Oh t'as vu c'est génial, il y a Thomas qui est là Qui ça ? Bah Thomas, le mec sur qui Laetitia avait flashé l'an dernier C'est vachement bien Eh Thomas ! Ça va ou quoi ? Eh il y a Laetitia, il t'arrive hein ! Ça va Oh la la, minou, la classe ! J'aurais aimé ou t'es en train d'accepter l'idée que ta fille grandit là ? Ouais Eh bah, il aura fallu du temps mais... Par contre je sais pas ce qu'il est fou, elle en met un temps pour mettre son maillot Mais qu'est-ce que c'est que ça chérie ? J'ai pas trop moyen d'avoir et avec ça dans ma valise Enfin chérie, c'est complètement impossible, j'ai vérifié ! Non mais je t'assure ! Gabriel ! Gabriel ! Gabriel ! Viens ici ! Viens ici ! Papa ? C'est quoi un enfant modèle au juste ? C'est un enfant obéissant, dévoué et fidèle Ah ouais ? C'est un peu comme un chien en fait ! Ouais ! Tu me fais goûter de ta glace ? Ça a l'air bon ! C'est pas bon ! Super ! Tu vas pas rester planté là toute l'après-midi, viens te baigner ! Non je veux pas ! C'est quoi le problème ? Tu sais nager ! Viens ! Si je te dis tu vas être moqué de moi ! Mais non que j'ai pas moqué de toi ! Eh crois de moi, crois de faire, si je m'en... je vais en enfer ! D'accord ? Je te crois pas ! Mais c'est quoi le problème ? T'assumes pas ton physique de premier de la classe, c'est ça ? T'as pas envie de montrer ton gabarit poids plume devant les filles ! Eh moi quand j'étais gamin ! Non mais c'est pas ça ! C'est juste que j'ai pas envie de me baigner dans une eau où tout le monde s'est déjà baigné avant ! Mais pourquoi ? Bah t'as déjà pensé aux petits qui font pipi dedans, aux adultes qui se lavent pas et du coup ils puent des pieds, des fesses, des sous-de-moins ! J'ai à pensé à ça ! Sans parler des fesses ! Oui ça va, ça va, ça va, c'est bon j'ai compris je crois ! Tu vas te remiller ? Non ? Je vais plutôt les prendre une douche en fait ! Eh ! Les filles, Paul ! Dehors ! Oh non ! À la douche ! Allez 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 ! Super mon Jules ! Super ! Ah bah ça y est, ils baignent enfin ! Comment t'as réussi à le convaincre ? Bah écoute, je lui ai expliqué que l'eau était tellement saturée en chlore, tu me fais goûter ? Qu'on pouvait tuer un boeuf avec une seule gorgée, donc 2-3 microbes ça allait pas le tuer ! Tuer un boeuf t'exagères ! Oui mais j'ai exagéré pour le rassurer ! Oui ! Voilà ! Maman j'ai bu de l'eau ! Maman j'ai cru ! Maman j'ai cru ! Il est super assuré là ! Maman ! Oh la la ! J'ai cru que je me cramais, j'ai bu de l'eau ! Maman ! Oh mais quel boulet ! On m'a mis à l'officacité ! J'ai eu des intoxications ! Mais non ! J'ai une radio des mouvements ! Mais non ! Allez rest ! Je me cramais ! Je me cramais ! Je me cramais ! On m'a mis à l'officacité ! Je me cramais ! On m'a mis à l'officacité ! C'est des mecs qui font des petites vidéos dans leur chambre tranquille et ça fait un max de vues et donc ça génère grave de fric Ah d'accord, ok ça marche. Mais tu vas parler de quoi ? Bah je sais pas moi, des consoles, des jeux vidéo, des parents relous Ok d'accord, ok vas-y Quoi vas-y ? Bah vas-y balance ton truc là Ah non mais tu vas partir tu... Ouais ouais bah vas-y tu reviens Non mais sors du champ Ah oui parce que sinon on est tous les deux, ok d'accord Bah tu me dis stop c'est bon, c'est bon là ? Ouais, ouais voilà Ok Allez salut, moi c'est Paul, première vidéo en Youtube, yeah, j'espère que vous allez me follower grave et que vous allez kiffer cette épongeur Attends, excuse-moi Paul, je veux juste te dire, non mais articule parce qu'on comprend pas ce que tu dis, les mecs qui sont derrière, ils comprennent pas, je te le dis franchement Non puis il y a un petit peu d'entrain, tu vois Non mais genre je sais pas, t'es là genre... Bouuuuuub… Bouuuuub… B Bouuuuub… Salut c'est Gaaa… Gabi, yeah, ça fait plaisir de vous voir, je vous ai bien réveillés Bouuuuub… Hé c'est Gabi ! Pourquoi il vous réveille ? Parce que c'est l'homme fusée… Yo ! Hey ! Je sais ce que vous vous dites ! Qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il se dit ? On se pose la question ? Plim ! Question ! Et vous vous dites, Hey mec ! Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin ? Moi, quand je me réveille le matin, je prends un café. C'est pas vrai que tu prends du café ? Et ouais, ça réveille énormément. Et tu sais ce que je fais surtout ? Eh non, dis-moi, j'ai tellement envie de savoir ! Je vais te le dire tout de suite. Hey ! Je prends ma guitare et... Papa ! Arrête ! Hey ! Hey, mon homme, avec ça tu fais 3 millions de vues, c'est clair. Et après on peut faire une petite thématique père-fils, tu vois ? Ouais, non, je suis pas sûr. Mais si, sans décoller ! Regarde ! Hey ! Salut ! C'est Gagagagagagagagagagagagabi ! Et c'est... Polo ! On est trop content de vous voir. Alors ! Bon, Polo, dis-moi, est-ce que t'as acheté le Jordi Sport番 ? Bah non, mes parents veulent pas l'acheter. Bah, qu'est-ce que j'entends ! Ouuuuuuh ! Ca, 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 ca. Qui c'est ? Ah, ton père qui veut pas lâcher, tu sais quoi ? Je vais te dire que t'allais voir ton père et je vais régler le problème, ça c'est... Mais non, hé, je peux pas ! Et pourquoi ? Bah oui, pourquoi il peut pas ? Parce que c'est moi ton père ! Il va être plié derrière ! Mais c'est du tiens, ils sont décollés, non ? Bah non, mais c'est nul. C'est nul ? Jalou, n'importe quoi, c'est pas nul. Papa, c'est de la merde. Tu parles pas comme ça, hein. Oh, Paul ! La vidéo, 507 vues ! Bah tu vois que j'ai bien fait de la poster, franchement. 87 commentaires ! Sérieux ? Bah je te jure, tiens, regarde. David, Adrien, y'a pas mal de tes potes de lycée qui ont liké, hein. Oh putain... Ah c'est bon, j'ai une idée pour la deuxième vidéo, tu sais ce que je vais faire ? Une imitation de Patrick Sébastien, on va les tuer. Le petit bonhomme en mousse, tu feras le bonhomme en mousse, toi ! Tiens, Stéphanie, c'est pas la fille que t'aimais bien, là ? C'est de la merde, j'ai honte... Ah bah... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'ennui assuré. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, je sais pourquoi tu dis ça, maman. Je sais pourquoi elle dit ça, mamie, je sais. Parce que c'est la vérité. Non, je te connais. Tu dis ça parce que j'ai dit que tante Geneviève, c'était la plus rigolote de la famille. Voilà pourquoi tu dis ça. Pas du tout, je m'en fiche. T'as raison. C'était moi la sinistre de la famille, comme toi. Ah, maman ! Maman, reviens, je plaisanteais ! Maman, elle n'écoutait pas, mamie. Je peux vous dire que j'en ai fait un max de bêtises. De toute façon, c'est simple, je les ai toutes faites. Donc, tu vois, tu sais, oubliez ce que je vous ai dit, hein, tu sais. Maman ! Hé, Laetitia, dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard, là. Allez ! Oui, j'arrive. Ce soir. Ouais, ouais, attends, attends, attends. Oh, tu vas à l'école, hein, c'est pas carnaval. Tu m'enlèves sur Roger la Ville immédiatement, ok ? Non, mais tu crois quoi, toi ? Tu crois que parce que maman est partie en séminaire, c'est la fête à tous les étages ? Allez, démaquillage. N'importe quoi, hein. Voilà, puis regarde, t'es beaucoup plus belle comme ça, en plus. Allez, je t'aime, bonne journée. Alors ? Alors, ça a marché comme tu m'as dit. Il est resté bloqué sur le rouge, il a même pas calculé que j'avais un mini-shirt. Maintenant, je vais pouvoir le porter. Vive les séminaires de maman. Merci, mamie. Ah, mais à ton service, ma chérie. Ça s'appelle de la transmission intergénérationnelle. Ah, bah, c'est génial. Bon, allez, à ce soir. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais, mon lapin ? Je fais des bracelets en élastique. J'en ai fait un pour maman, un pour Letty, et là, je finis pour Zoé. C'est mignon. Le prochain, c'est pour toi. Tu veux quelle couleur ? Invisible, c'est possible ? Salut ! Bah, enfin, maman, qu'est-ce qui te prend ? Tu t'es pris pour sous Hélène, ou quoi ? Tu t'es pas habillée de la journée, hein ? Bah, t'as pas pris de gâteau, t'as pas pensé au gâteau ? Bah, non, pourquoi ? Tu sais quel jour on est ? Oui, on est le 12. Oh, non, maman, ça suffit, il faut arrêter avec ça. J'aime bien avoir une bonne occasion d'être déprimée deux semaines par an. M'enlève pas ce plaisir, s'il te plaît. Écoute, à chaque fois, cette année est dans un état. Je sais que t'aimes pas que je sois le centre de l'attention, mais pour moi, c'est très important de continuer à fêter cette date. C'est vraiment un gratin. Attends, quand je pense que tu nous as jamais fêté nos anniversaires avec Camille... Oh, mais t'es gonflée ! Je vous ai organisé de magnifiques fêtes rouges quand vous êtes devenues jeunes filles. Toutes vos copines étaient habillées en rouge, et on avait bu de la sangria... Oui, ça va, j'ai compris, je vais faire un gâteau pour l'anniversaire de ta ménopause. Ah, quand même ! Merci, Isabelle. C'est un plaisir. Et on mange quoi, avant ? Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, maman ! Coucou, maman ! J'ai une super nouvelle à t'annoncer ! Quoi ? Tu te sépares de Gabi ? Ben non, pourquoi tu dis ça ? Pour que tu te calmes. Quand t'es heureuse, je te trouve insupportable, ma chérie. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle ? Et alors, je sors la tête par la fenêtre, et je gueule, après conduire, trou duc ! C'est pas vrai, t'as pas dit, t'as dit ça un gendarme, mon Dieu ! C'est pas vrai ! Le doigt d'honneur était peut-être en trop. Non, mais non, tu crames, c'est pas vrai, je t'as pas fait ça, je te jure ! J'adore, je peux pas m'empêcher de danser à chaque fois ! Je vois ça ? Non mais elle est sympa, c'est vrai ! N'empêche, fais attention, parce qu'avec ton histoire là, un jour il va t'arriver les bricoles. Je crois pas. Attends, tu tombes sur un mec un peu, tu vois, ça marche pas, je te sure. Ah bah, décidément, je rappellerai. C'est pas la même sonnerie ? Ça, c'est l'habituel. La sonnerie que j'aime faire, je l'ai mise pour ta sœur. Bon, c'est sympa. Ah bah, décidément, c'est Camille qui rappelle, tiens. Attends, mais du coup, tu lui réponds jamais. C'est l'idée. C'est beau, non ? Ça me détend, c'est incroyable. Bah quoi ? Tu devrais être contente, tes appels me détendent à chaque fois, je veux pas tout gâcher en répondant. Jamais je ne t'équiterai. Oh non, mais c'est le film le plus nul que j'ai jamais vu. J'hallucine. Pourquoi elle est transparente, la robe de ma fille ? Pour faire romantique, j'imagine. Non, mais est-ce que c'est nul, écoute ? Non, moi j'aime bien sa robe. Moi non plus, jamais je ne t'équiterai. Qu'est-ce que t'as aux yeux, papa ? Tu pleures ? Non. Non, 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 je pleure pas. Je suis ému, je sais pas, je ressens les... Non, mais vous avez un cœur de pierre aussi, vous, c'est pour ça. Devant tous mes dessins animés, il est ému, papa. C'est le papa le plus sensible que je connaisse. Non, tu te trompes de mot. C'est niais, le mot que tu cherchais. C'est le papa le plus niais que je connaisse. Non, mais le vocabulaire des enfants s'appauvrit de nos jours. C'est dommage d'ailleurs, Gabriel, non ? Bonjour la petite dame, je mets quoi aujourd'hui ? Alors, je vais vous prendre deux poquettes. Deux poquettes, d'accord, rien avec ça. Merde, il reste que quatre merguez. Oh non, je suis sûre qu'elle m'est piquée, elle, moi. Ça va, y'a pas Mordonne. Je peux pas faire un couscous sans merguez, d'accord ? Ta grand-mère va encore dire que j'ai pas le temps de faire des courses. T'avais qu'à rentrer plus tôt, on s'en s'est pas tapé l'or de pointe. Tu vas pas y mettre, c'est bon. Fille-moi ton portable. Tu vas pas faire une alerte à la bombe pour quatre merguez ? Non, mais par contre, je te confisque. Mais moi, t'es sérieux, de toute façon, c'est de ta faute. C'est chiant, tu m'as jamais aimé. Prends-moi mon portable. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous prendre les quatre merguez qui restent. Je te dérange pas. Je viens tricoter. Quand on pense à l'argent que brasse le football et que dans les favelas, ils ont à peine une vieille petite boîte de conserve pour jouer, c'est quand même lamentable, non ? C'est triste. D'ailleurs, je repars au Brésil pour une nouvelle association caritative. String et Tong pour tout le monde. C'est pas mal, hein ? Oui, pardonnez-moi, Patricia. Ça fait des semaines que j'attends ce match. Voilà, Isa n'est pas là, les enfants non plus. Je suis désolé, excusez-moi la gentillesse d'arrêter de parler, que je profite. Mais ne sois pas désolé, Gabi. Moi, je préfère quand les choses sont dites. Et puis, tu sais, moi aussi, dans le fond, je suis une solitaire. Vous parlez encore, là, Patricia. Oh, pardon, je dis pas. Il n'y a pas de problème, mais vous parlez. Je vais essayer une mesure de l'encher. Mais attendez. Allez, les gars, vas-y, vas-y, vas-y. Hé, attendez. Ça passe pas, ça, ça passe pas. Il faut dire que vous avez une grosse tête, Gabi. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, pute ! Chier, il y a but, là ? Oui, les bleus ont marqué. Oh, c'était joli. Fais chier, Patricia, fais chier. Et voilà. Dans trois minutes, ce sera prêt. Et toi, tu ne manges pas avec nous ? Ah non. Moi, je me fais livrer des sushis. Et nous, on n'en a pas, nous, des sushis ? Ah non, désolé. Votre mère a insisté pour que je vous fasse la cuisine. Et vous connaissez votre mère. Moi, je ne prends pas de risques inutiles. J'ai une de ces fins. Oui ! indigenous à la rive. Ils sont perdues. Ce quiestro. Parfait qu'il y ait des humoter radio-yant. and parfois, on va chercher à la pièce. Mais ça va prendre des hum Vous avez fait mai 68, vous ? Non, dis, quand même, on était même pas nés. Et contre le nucléaire, vous avez défilé ? Non, pourquoi tu demandes ça ? Un truc pour le lycée. Et vous avez milité contre le sida ? Non, je crois pas. Par contre, on donne. C'est pour le sida ou le téléthon ? Merde, je sais plus. Je vérifierai. Et vous avez fait des trucs contre la guerre en Irak, les retraites, la crise ? Non mais, le boulot et vous, on peut pas être partout aussi. Mais ça veut pas dire qu'on se tient pas à forme, mais on est très intéressés par tout ça. On donne à des ONG. Donc le mariage pour tous, vous êtes contre ? Ça va pas, mais on est pour, bien sûr. Ah bon ? Je croyais que vous vous manifestez pas, ni rien. Donc je résume. Quand vous êtes pour, vous faites rien. Et quand vous êtes contre, vous faites rien non plus. Faut pas s'étonner si je suis mou. Alors, samedi, on a une manif au choix, soit contre la réintroduction du lynx dans les Vosges, soit pour le prélèvement des impôts à la source. Bah, tu sais quoi, on fait les deux, comme si elle arrêtera de nous emmerder. Oui. Ouais. Dis-moi ma chérie, est-ce que t'auras un effaceur, s'il te plaît ? Pomme Z ? Pardon ? Non, pomme Z, c'est l'effaceur. Change rien ma chérie, t'es... T'es au top. Bah... Salut chatoune ! Ça va ? Ça va ? Ils sont les petits. Jules prend son bain et Paul a emmené Laetitia à son premier concert. Je suis trop contente pour une fois qu'ils font un truc tous les deux. Ça va aller voir qui ? Une nana, Marilyn Manson. Marilyn Manson ? Exactement, c'est ça. Habille-toi, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'il y a ? Marilyn Manson, c'est un chanteur gothique sataniste avec un oeil de verre qui a accessoirement vomi du sang sur son public. Ça te dit quelque chose ? C'est pas vrai. Bah oui, allez, allez, dépêche-toi. Mais il est malade ! Allez, go, go ! Minou ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Ouais, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'il prend, là ? Bah c'est un concert de Marilyn Manson, c'est pas Chantal Goya. Va te changer, ils vont jamais nous laisser rentrer. Ouais, mais je crois que je vais t'attendre dans la voiture. Aller, go go ! Ouaaaaaou !!! Oh, way, give me ! Sous-titrage ST' 501 Ah bah alors, il a de la fièvre, 39 Puis il vomit quoi, il vomit, mais il vomit Oui, oui, ça m'a raconté Pardon, excuse-moi Pauvre petit bonhomme Tu peux le garder aujourd'hui ? Ah non, 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 j'ai une présentation avec Pinto Il s'est pas aligné de mon public Si j'y vais pas, on est mort là Et toi ? Mais non, je peux pas J'assure une formation jusqu'à 18h, c'est foutu Vous allez pas le laisser tout seul quand même ? Bah non, évidemment Bah justement, vous, tiens Ah non, tu peux le garder toi ? Bah attends, je regarde Tu regardes ? Tu regardes quoi ? Bah ce que je fais aujourd'hui Ah bah oui, je peux vous le garder jusqu'à 14h Après j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour mes racines Vous avez failli m'avoir Patricia là Ah non, non, mais elle est sérieuse là Et bah quoi, j'invente rien, c'était prévu depuis longtemps Attendez, vous pouvez pas garder votre petit-fils ? Parce que vous avez les cheveux blancs ? Ça se voit tant que ça ? Non mais je vous l'aurais bien gardé hein Mais pourquoi vous me l'avez pas demandé hier ? J'étais libre toute la journée Bah parce qu'il était pas malade hier Ah non, mais si c'est les enfants qui font la loi dans cette maison Ça pourra jamais marcher Oui voilà, bah celui-là Voilà, si ta mère prend un train à 10h32 à Sochaux Et qu'elle arrive à... Oui c'est ça, je peux aller la chercher sur ma pause déjeuner Je déjeune pas, tant pis, on s'en fout Je la ramène ici, je fais l'aller-retour Et là on est bon Prends les billets, j'appelle ma mère Eh bah vous voyez, tout s'arrange C'est pas la peine de se compliquer la vie comme ça Coucou maman Excuse-nous, on rentre hyper tard On a galéré pour trouver un taxi là Ça va, c'est bien passé ? Un régal Et puis dans ces conditions, c'est génial Oh bah écoute, tant mieux Enfin, tu connais l'histoire Au début tout se passe bien Puis au bout de trois quarts d'heure, c'est la catastrophe Ah bon ? Ah bah mince, qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Bah il s'est fait pas l'idiote, tout le monde sait ce qu'il s'est passé Alors ils ont beau jouer du violon Ça court quand même dans tous les sens Et c'est la grosse panique Attends, je comprends pas du tout de quoi tu parles Quel violon ? Qui joue du violon ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah euh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont tous morts ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le bateau qui tape dans l'iceberg et qui coule T'as vu Titanic ou quoi ? Maman, je ne te demande pas comment s'est passé ton film Je te demande comment s'est passé le babysitting Avec les enfants Quels enfants ? Bah mes enfants Tes petits-enfants Ah bon, ils étaient là ? Oh mon Dieu, c'est pas vrai Jules, Paul, Laetitia, ça va ? Mais on me dit rien, moi aussi, alors... Tu surveilles le frigo ? Oui, je sais, c'est vrai Il arrive que des choses se déplacent à l'intérieur Même des fois disparaissent Et tu te demandes peut-être si c'est de la magie, c'est ça ? Mais non, en fait, ce sont des gens qui viennent, qui les prennent Qui les remettent à un autre endroit Et qui même parfois les mangent Et ces gens, ce sont des membres de ta famille, tu vois ? Alors bon, j'avoue que ça reste malgré tout un phénomène hallucinant Chut ! Je vais sécher mon acné Ça marche super bien, j'ai vu ça dans un magazine Depuis quand tu lis des magazines, toi ? Laetitia ! T'es chiante, hein ! Ça sert à quoi jeter toute la bouffe ! Mais ça marche super bien, là, non ? Je le sens Ouais, tu vas sentir autre chose, là Range-moi ça et ferme la porte, dépêche-toi Laetitia ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah je recherche mon téléphone avec la chulère électrostatique Il est fort le polo Viens jouer mon polo Maman ? C'est quoi un cunilingus ? Hein ? Un cunilingus, c'est quoi ? Euh... C'est... C'est un nuage C'est comme un cumulus Mais un peu plus... Enfin non, un peu moins... Enfin bon, c'est un nuage, quoi ! Mais par contre, c'est un nuage secret Il faut en parler à personne Mais si c'est secret, pourquoi Paul, il en parle à le téléphone avec sa copine ? Tu m'excuses une minute ? Paul ! Oh, regarde, papa, là-bas Un gros cunilingus Quoi ? Ah, t'es pas au courant du sucré, apparemment C'est hallucinant, regarde Le cartilage de nos oreilles et du nez Pouche tout au long de notre vie C'est hallucinant ? C'est pas vrai Bah dis-nous, quand je vois la taille de ton nez Je me dis que t'es vachement en avance sur ton âge Oh mon nounou ! Oh ! Oh ! Tu me fais mal ! Tu me fais mal ! Oh pardon ! Attends, tu me fais mal ! Excuse-moi ! Non, laisse mon cartilage ! Laisse mon cartilage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'était quoi ? J'ai rêvé qu'on avait pas d'enfants Comment ça ? On avait pas d'enfants, voilà, on vivait ensemble En couple depuis des années Mais sauf que nos enfants n'existaient pas On avait pas de Paul, pas de Léty, pas de Jules Oh là là, c'est hyper triste comme rêve Alors du coup on vivait en Martinique Tu te souviens la maison au bord de mer qui nous faisait rêver en voyage de noces ? Ah ouais On vivait là Toi t'étais devenue romancière, t'avais fini le roman que t'avais commencé avant la naissance de Paul Oh là là, c'est hyper triste comme rêve Et puis en fait on avait même pas besoin de bosser Parce que j'avais fait fortune dans un business d'import-export Donc c'était soleil en foison toute la journée Je te voyais plonger dans l'océan depuis le ponton J'étais gaulé ou pas ? Grave, t'avais pas eu d'enfant donc Moi je sommeillais dans le hamac à longueur de journée, tu vois, c'était... Oh là là, c'est hyper triste comme rêve Oh c'était... Papa, maman ! Putain mon pull ! Qui c'est qui l'a mis à laver ? Je voulais le mettre ce soir, vous êtes relous ! Oh là là C'est hyper triste comme rêve Eh Tissia, qu'est-ce que je t'ai dit ? Il y a un quart d'heure Oh je t'ai dit de ranger ta chambre, oh ! Je ne suis pas sourde Gabriel Mais on ne peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut La frustration ça fait partie des apprentissages importants de la vie Attends, comment se passait quoi toutes ces conneries là ? C'est ce que tu m'as dit quand t'as pas voulu acheter de la jupe noire qui m'allait trop bien Et j'ai réfléchi Et la frustration c'est très important Bah ouais mais on met peut-être des choses en tas là Non ! La frustration Bon, qu'est-ce que tu cherches ? Je vois qu'elle se cache avec ton frère Je suis sûr qu'il s'est planqué dehors ce tricheur Je le connais, je sais comment il est J'étais là-bas ! Ah t'étais là-bas ou n'importe quoi Et je te préviens, on a dit qu'on se planquait pas dehors Donc moi ce point là je le compte pas alors là Mais j'étais pas dehors, j'étais dans la maison T'étais dans la maison ? Mais pfff T'étais dans la maison, je t'ai cherché partout Je t'ai pas retrouvé donc t'étais où ? Dans le placard à balais Dans le pfff Dans le placard à balais Dans le placard à balais Bah si, mais qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que je sais qu'il y a un placard à balais Alors il est où ? Bah il est là où il y a les balais Tu ouvres la porte, il y a un balais N'importe quoi il est derrière la porte de la lingerie Oui bah c'est pareil, c'est la lingerie Il sait même pas qu'il y a une lingerie Non Maman ! Oh viens là toi ! Eh viens ici ! Bon alors qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Mademoiselle votre café Attends donc si j'ai bien compris dans ton truc là Si j'épouse Angela Merkel Je gagne le pouvoir de voler dans les airs Voilà c'est ça, tu voles Mais tu dépasses tout le temps Tu vas rouler en volant et tout quoi Et je pourrais divorcer juste après ? Non ! Non ! Pourquoi ? Parce que c'est moi qui dicte la règle Voilà c'est tout Non ! Faut que tu sois marié Que tu vives minimum 5 ans avec elle 5 ans ? Ouais ! Donc le matin tu te lèves avec elle Tu la présentes à tes parents Le soir tu dors avec elle 5 ans ! J'ai l'air en même temps elle est peut-être drôle Bah oui ! Même moi je parle pas allemand Mais si on s'en fout de ça ! Allo chatoune ! Ouais ! Attends je suis avec Sergio là On a une discussion hyper importante là Mais je rentre dans une demi-heure Je rentre dans une demi-heure Promis ! Oui ! Je t'aime ! Je t'aime ! Pénible ! Pourquoi ? Parce que je te jure Elle comprend pas quoi J'ai besoin de passer du temps avec toi Ouais ! Non mais c'est vrai Y'a qu'avec toi Que je peux avoir des conversations profondes Tu vois parler de mes problèmes Mes enfants C'est vrai hein ! Oh 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 ! Putain vous êtes malade ou quoi là ? Bah tu nous as fait hyper peur On a cru que c'était lui ! Lui ? Lui qui ? Ça va pas quoi de sauter comme ça ? De quoi vous parlez là ? Le voisin ! Quoi le voisin ? Lefèvre ? Bah oui ! Pourquoi ? Parce que Paul a eu la très bonne idée Pour faire marrer sa soeur De lancer des fusées de sa fenêtre Tu vois le genre feu d'artifice Qui fait chiiii quelque part dans l'air Et qui fait boum ailleurs Boum sur le chien des Lefèvres On lui a cramé une oreille dis donc ! Bien bien ! Ça va et j'ai pas fait exprès C'est lui ? C'est lui ! Ça va je demande le cul que je... Hé Isa ! Tu sais quoi ? Vas-y lâche-moi ça ! Allo oui bonsoir ! Ouais ! C'est monsieur Martinet bonsoir ! Bonsoir Philippe ! Fabrice ! Pardon excusez-moi ! Bah écoutez je viens d'apprendre là Pour l'incident fâcheux Alors avec ma femme on est vraiment On est désolés je vous assure Et puis alors mon fils lui il est Il est plein de romeurs Je l'ai en face de moi Alors ce que je vous propose C'est que... De quoi ? Hé non 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 ! Hé oh 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 ! Hé c'est ta mère qui t'a mal éduqué là ! J'explique ! Nan 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 ! Oh 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 ! Arrête de gueuler ! Laisse-moi parler d'accord ! Hé Philippe là ! Laisse-moi parler ! Fabrice ! C'est quoi ton prénom ? On s'en fout ! Hé ton clébard là ! Ça fait 10 ans qu'il nous emmerde à aboyer toute la nuit ! Il a chié sur tous les trottoirs du quartier Donc tu vas redescendre direct ! Hé mollo avec mon fils ! Hé oh ! Hé c'est ça ! Allo ! Allo ! Oh minou ! Tu l'as dit genre Genre j'arrive le mec qui me dit Attends mais quelle filipette ce François toi ! Fabrice ! Fabrice ! Tu aurais dit t'enregistrer ! T'es trop fort papa ! On aurait dit Steven Seagal dans Echec et Mort ! Mais carrément quoi ! Carrément ! Poussez-moi ! Poussez-moi ! Dès ce que je lui ai mis il dit ! On sort par derrière ! Ouais ! On va sortir par derrière ! Ça s'est passé ! Chut ! Vite ! Evacue ! Evacue ! Evacue ! Je te reste installé et puis on t'appelle quand le repas est prêt ! T'inquiète pas je me débrouille ! Alors ? Alors vas-y dis-moi ! Je serai forte ! Isa commence pas ! Je ne sais pas si elle est venue avec son tablier j'en sais rien ! T'es nulle ! Oui ! Monique ! Ah ! Ma belle fille préférée ! Oh bah c'est gentil ça ! Enfin vous en avez qu'une mais c'est gentil ! Enfin c'est adorable de me recevoir chez vous ! Normal ! Tu me connais je veux pas vous déranger ! Non ! Mais euh... Je préfère être là plutôt que toute seule à la maison ! Mais ce sera pas long hein ! Mon Jean-Pierre en aura pas pour longtemps ! Enfin quoi que dans les histoires d'héritage... Pfff ! Tu sais euh... On le sait jamais hein ! Parce que Gabi a dû te raconter ! Le coup de la cousine Henriette hein ! Il t'a pas dit ? Oh celle là quelle santé hein ! Elle a dit à l'oncle Roger que sa mère n'avait jamais dit qu'elle lui donnait le secrétaire ! Tu te rends compte ? Voilà ! Oui mais enfin euh... Vous Monique hein ! Vous êtes là pour vous reposer ! Enlevez moi cette tablier ! Oh mais tu sais bien que si je peux aider ça me fait plaisir quand même ! Oui non mais... Kiffer la vibe un peu hein Monique ! Enfin je veux dire déjà la dernière fois vous avez quand même nettoyé toute la maison ! Y compris derrière le frigo ! Je vous assure que tout est propre chez moi ! Non mais ne me dis pas que tu n'as pas refait derrière ton frigo depuis la dernière fois quand même ! Alors déjà on en a parlé, ça n'est pas MON frigo hein ! Et puis moi j'ai envie que là vous passiez quelques jours un peu tranquille quoi ! Bien ! Hein ? On se laisse faire ? On se détend ? Allez ! Enlevez moi ça ! Enlevez moi ça ! Mais je... je... mais... C'est mon tablier ! C'est Gabriel qui l'a dit ! On va pas contrarier Gabriel ! On va pas contrarier Gabriel ! Allez maman ! Ah ! Tu pourras mettre derrière coudre les boutons de mon gilet ? Et moi travailler mon passé simple ! Papa et maman ils disent que ça sert à rien ! Mais bien sûr mes chéris ! Allez venez mamie va vous faire des bonnes frites ! Ouais ! Maman ! Ah ! Eh les enfants ! C'est pas parce que les parents ils sont sortis qu'on a pas le droit de s'amuser hein ! Ça vous dit un petit puzzle ? Hein ? La tour Eiffel ! Mille pièces ! Moi je peux pas et je dois réviser mes tweets j'ai un terreau demain ! Ah ! Et toi Paul ? Ah non moi je dois faire une mise à jour de mon statut sur les réseaux sociaux et vu que c'est pour demain j'en ai pour la soirée ! Bon ! Eh bah écoute mon petit Julo ! Y'a plus que toi et moi là ! Ah non mais moi je dois réviser mes tablettes de multiplication ! Ah bah c'est bien ouais ! Travaillez bien les enfants c'est bien ! Quand je pense que leurs parents se plaignent les pauvres petits n'arrêtent pas d'étudier ! Ah oui mais à votre âge votre père il aurait tout fait pour pas faire cette voie ! C'est bien les enfants je suis fier de vous ! Bon allez Monique ! Tu joues ? Ah bah non moi j'ai pas le temps hein ! Faut que je finisse mon repoussage ! Bon ! Je vais régler la chaudière ! Ah bah oui ça c'est une bonne idée ! Je me fais suivre ! Gaby ! Oui ! Allez ça y est ! Hop ! Il a tout réparé là ! Je suis content ! Alors je suis content ! La lampe là bon il fallait juste changer la douille ! J'ai fait le vase qui était bréché ! Pareil ! Ah ! J'ai fait la lampe de poche ! Il fallait juste enlever la rouille sur les contacteurs ! J'ai changé également toutes les piles de toutes les télécommandes de la maison ! Et j'ai également changé les piles de l'appareil de massage que j'ai trouvé dans la table de nuit d'Isabelle ! Oh la vache ! Oh tu peux pas savoir ce que c'est bon là ! Oh ça fait du bien ! Seul truc que je m'annonce c'est... Pourquoi ça a une forme de canard comme ça là ? Pourquoi t'as fait ça ? Eh bah je voulais voir s'il volait ! Maintenant que tu l'as réparé ça bolle un canard ! Bon allez ! John Bournet ! Euh bonne journée pas ! Tu peux chercher ce que c'est le basalte après ? Dans deux minutes ! Ok ! T'as bien fini ? Ça vous dirait que papy vous raconte l'histoire de papy ? Oh non papy ! Papy j'ai pas fini mes devoirs là ! Moi non plus ! Bah on s'en fout ! Faudrait plus tard ! C'est important quand même de connaître le passé, ce qu'il a fait papy dans sa vie ! Sinon quand il sera plus là c'est qui qui va raconter les histoires de papy ? Papy on les connait déjà toutes tes histoires ! Oui ! Été 62 ! Je rentre dans une droguerie de la grand place ! Et la vendeuse elle te donne 7 mètres de fil de soie parce qu'elle te trouvait trop magnifique ! On la connait ! Super histoire ! Merci papy ! Et celle où j'ai rencontré John Elidé ? Tu l'as pas rencontré papy ! Il était assis à la table à côté de toi au restaurant ! T'as cru qu'il disait bonjour mais il appuie le serveur ! C'est mamie qui nous l'a raconté ! Mais c'est faux ! Mais c'est faux ! Il m'a dit bonjour ! Il avait déjà pris sa commande ! Mais je laisse VT à finir ! Et puis tes histoires elles sont pas très intéressantes papy ! Attends ! Allez ! Le jour où j'ai pris le bateau pour l'Anne-Amérique ! J'ai raconté celle-là ! T'es allé aux yeux ? Ben bien sûr ! Bon attention à cette époque-là j'étais jeune il y avait pas un rond rien ! Et je voyageais dans la cale ! Avec les pauvres ! Je voyageais 10 par cabine ! 10 ? 10 par cabine ! Et alors un soir de pleine lune Sur le pont supérieur Ecoute je vois passer dans les reflets de la lune Une femme magnifique ! Mamie ? Non non pas mamie ! Je connaissais pas encore mamie ! Elle était pas encore là mamie ! Une femme magnifique ! Mais moi bon j'étais sur le pont inférieur Elle était sur le pont supérieur ! Comment faire ? Mais vous connaissez papy ! Je russe ! Je trouve une gombine ! Je prends l'escalier ! Hop ! J'arrive ! Et là ! Qui je vois ? Mamie ! Non non pas mamie ! La femme dont je te parle ! Une femme belle ! Je la regarde ! Elle me regarde ! Elle a un coup de foudre ! Mais un coup de foudre ! Et là elle me demande Que j'aille dans sa cabine Pour la dessiner nue ! Et le bateau il a tapé contre un iceberg Et il a coulé ! Comment tu sais ? T'es en train de nous raconter titanique là ! Vous l'avez déjà vu ? Ouais oui ! Et le jour où j'attendais le bus ! Ecoutez moi j'avais un type Il a une boîte de chocolat sur les genoux ! Forest Gump ! Super hein ! C'était génial papy ! Merci ! Ah Romain ! Voilà ! Ah merci mon chéri ! T'as tout trouvé ? Euh ouais y'a tout ce qu'il faut ! Ah non non ! J'ai pas trouvé le gingembre ! Oh bah non mon gingembre ! Eh bah c'est pas grave ! J'achèterai la prochaine fois ! Non mais c'est pas pour moi ! C'est pour ton père ! Si tu vois ce que je veux dire ! Tu sais avec l'âge ! Eh bon ! Eh ! T'sais quoi ! S'il te plaît ! Non 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 ! Je veux pas entendre la suite ! Stop ! Non mais moi j'ai pas de problème ! Au contraire ! Tu sais ! Monsieur ses manchons voisins ! Bah lui ! Mais non non ! Maman ! Maman ! Stop ! Je ne veux pas savoir ! Mais ça t'intéresse pas la vie de tes parents ou quoi ? Oui bah voilà ! C'est exactement ça ! Du coup je suis un fils indigne ! Si tu t'éclates à ton âge ! Tu fais ce que tu veux ! Mais j'ai pas envie de savoir ! C'est aussi simple que ça ! D'accord ? Oh bah franchement c'est pas l'éclatant ! Mais qu'est-ce qu'il a encore lui ? Bah rien ! Je comprends pas ! Il supporte pas que je lui parle de tes problèmes de digestion ! Tu me dis pas qu'il a oublié mon gingembre ! Oh le con ! C'est marrant qu'il a terminé ça ! Quand elle est allée dans la chambre ! Hé hé ! Vous allez où là-haut ? Vous finissez votre assiette ! Plutôt crevé ! J'ai pas faim ! Non je veux pas entendre ça ! Votre mère s'est embêtée à vous faire à manger avant d'aller à sa réunion ! Vous faites un effort ! Vous finissez ! Non merci pas ! Hé ! Il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde ! D'accord ! Vous finissez votre assiette ! Et vous savez ce que papy faisait quand je voulais pas manger à votre âge ? Raconte ! Je vais essayer toute la nuit dans son assiette ! Voilà ! Et quand le matin c'était pas fini, il partait que son assiette à l'école ! Boum ! Trop bien les règles à l'ancienne ! C'est bien pour notre construction ! Vous savez tout le blabla inutile, je l'ai lu de temps en temps ! C'est cela ! Venez on se finit pour faire plaisir à papy ! Ouais ! Ah ! C'est gentil ça non ? Ils sont tellement sympas les mêmes ! On peut s'en sortir le table ? Bien sûr on peut s'en sortir le table ! Tu vois c'est pas bien compliqué tu sais ! Ouais ça va ! Et papa, garde le triomphe modeste ! Ils ont juste fait ça pour te faire plaisir ! Hop ! Tu vas où là ? Et moi je suis au régime donc tu sais là je vais... Non bah t'as dit à pratiquer son régime là ! Hum hum ! C'est chef de famille là ! Faut que tu donnes l'exemple ! Non 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 ! Attends je rigole pas Gabi ! Tu termines ton assiette ! Enfin attends c'est pas très bon ! Tu termines ton assiette ! Un ! Deux ! Deux et demi ! Tu éteindras en sortant ! Tu es fini ! Tu es fini ! T'es puni ? Non 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 ! Non 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 ! Je mange doucement tu sais c'est meilleur pour la... La digestion, la lingue tout ça quoi ! Ah ouais c'est ça ! Léchi ! Paul ! Venez voir papa il est puni ! Mais n'importe quoi ! C'est pas vrai ! Gabriel ? Tu es fini ! Musique Allez ma chatoune, on y va ? Oui En situation, allez go Bonjour La bise ? Oui Eh ben c'est chouette de vous voir parce que ça fait longtemps Deux semaines c'est trop long Et puis avoir l'état des plantes, il y a du pain sur la planche Tu ne les as pas arrosées quand j'étais pas là ? Ah si, si je les ai arrosées plusieurs fois Oh vous avez déjà mis votre tablier, c'est bien Il n'y a pas une minute à perdre, parce que là franchement c'est... Dégueulasse, je sais Bon, si on allait voir ton frigo ? Non il va très bien le frigo Enfin Isabelle c'est notre petit rituel Pardon Ça fait partie du plaisir de se retrouver Oui, tu as envie de me faire plaisir Non ? Si, ben si, bien sûr Nya ! J'espère que t'as pris ton après-midi Parce que là il faut aller faire le plein de courses Pour préparer des bons petits plats pour mon fils Parce qu'il a maigri depuis la dernière fois Tu sais qu'il aime manger mon gabinet Oula, aïe, aïe, aïe Ça ne te fera pas la main mais euh... Non, j'espère Non, je ne peux pas, je ne peux pas Non, je ne suis pas prête Allez, allez, allez Non, je ne suis pas prête Je ne suis pas prête Allez Allez Salut maman Bonjour mon chéri Ça va ? Je prends ta valise T'as un crayon ici Mais pour la haute Isabelle Sont accusée Ah, bonjour Ça va ? Ça va Isabelle Ça fait longtemps Ah, ben oui Oh, ben oui, ça se voit Ouais s'ils m'en croyaient. N'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Il faut vivre comme si on allait mourir demain. Tu sais quoi ? Toi, t'es pas prêt de mourir. Et ta mère et moi, on est fatigué. D'accord ? Alors ramasse dès aujourd'hui les vêtements qui sont sous ton lit. Bordel. Gabi Doronsard, ça te dit quelque chose, ça ? Mamie ? Oui ? Il était comment, papa, quand il était jeune ? Il était beau, hein ? Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Il avait plein de petites amies. Ah, j'imagine pas papa avec une fille. Oh bah, salut, je suis là quand même. C'est vrai, papa, il avait plein de petites amies ? Oh oui, il a bien profité. Et puis après, il a rencontré votre maman. La fête était finie. Tu veux un coup de main ? Surtout pas. Ok, alors là, tu vois, le ballon est sorti, donc c'est l'autre équipe qui le remet en jeu. Les rouges. Exactement. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais apprendre les règles du foot. Ah bah là, tu vois, il a mis une main, mais comme l'arbitre, il l'a pas vu, bah, ça compte pas. Ah, t'aimes le foot, toi, non ? Non, mais j'aide Paul pour son nouveau projet pro. Ah d'accord, tu veux être entraîneur ? Non, mieux que ça, coach. Là, d'ailleurs, je suis en train de lui apprendre à être une femme de footballeur, comme ça, on pourra se faire un max de thunes. Là, on apprend les règles du foot et demain, on apprend la couleur des cheveux. Ah, super, ton nouveau métier, Paul. C'est bien, mais enfin, tu sais que ça a un nom et ça existe depuis la nuit des temps. Ça m'étonnerait, je viens juste de l'inventer. Je vais même le faire breveter. Non, je t'assure, ça a un nom. Ça s'appelle Proxénète. Ah ouais ? Proxénète ? Classe le nom. Bon, alors demain, je te coach sur tout ce qui est fringues, donc de la jupe, de la jupe, de la jupe. Bon, et oh, ça va pas ou quoi ? Non, mais on est où, là ? Bah, bah quoi ? Oh, c'était bien. Ah, super. Ça m'a fait plaisir. Ah, je vais te dire. Alors, un petit resto comme ça, entre père et fils, sans déconner. Je t'avais dit. Super. En plus, c'est chic et gastronomique en même temps, tu vois. Paul ! Ouais, je suis dans le salon. On devrait faire plus souvent. Ouais, regarde. C'est le plus sérieux des trois. Il a gardé le frère, la soeur. Il a pas bougé. Ah, mais il est top, 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 top. Devant chasse et pêche ? Non, mais c'est un pervers. Bah, pourquoi pas devant chasse et pêche, tu sais ? Moi aussi, je fais devant chasse et pêche. Non, 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 mais je veux pas savoir, là, de quoi tu me parles. Paul ! Oh, 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 qu'est-ce qu'il te prend, là ? Tu peux pas faire ça dans ta chambre ? Mais l'écran de l'ordi, il est trop petit. En plus, c'est pas un replay. Mais arrête, mais faut lui la paie, ton fils. Enfin, pourquoi il ferait pas ça ici ? Tant qu'il en met pas partout. Non, mais t'es immonde ou quoi, papa s'en déconner, Paul ! Tu arrêtes ça, OK ? C'est quoi, on va reparler demain. File dans ta chambre. Mais papa, s'il te plaît, j'ai pas fini. J'ai dit, Paul Martinet, tu arrêtes et tu files dans ta chambre. Bon, bah, désolé, papy, hein. Mon napo, il sera pas prêt pour demain. Ton quoi ? Mon napo. Son napo. C'est quoi ça ? C'est un napo. Demain, je dois le mettre à chasse aux canards, le pauvre. Du coup, il aura pas de napo, voilà. Tu pensais qu'il faisait quoi, là ? Euh, non, mais je sais pas, mais s'il était doudou, là. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. Bon, bah, je vais le terminer dans ma chambre. Bisous, papy. Bisous. C'est toi qui es bizarre, là. En 20 ans d'enseignement, je... Tu n'as jamais vu ça. Votre enfant est systématiquement en retard. Or, l'assiduité est un élément fondamental à sa réussite scolaire. Excusez-moi. Attends, parce que là, moi, je suis décalqué. Je sors de réunion, je sais plus. C'est une prof de pomme, Laetitia ? Je sais pas, tu m'as dit, on est convoqués par la prof de français, donc, j'en sais rien, on lui pose la question. Oh, bah non, bah, c'est pour qui ? Attends, attends. Je sais maintenant d'où vient sa tendance au bavardage et au messpace. Bref, les retards sont une chose, mais sachez que je ne tolère pas l'insolence. Alors, justement, quand vous dites insolence, c'est plutôt... Ouais, non, mais attends, c'est bon, je m'en fous de ta life. Ou bien, attends, c'est bon, apprends un tablier d'abord avant de parler, ok ? Ah, mais... J'ai eu absolument tout. Et si encore, ça se contentait de faire ces bêtises dans son coin, mais non, ça entraîne toute la classe. Oui, alors, pardonnez-moi, je suis un peu gêné quand vous dites ça. Oui. On parle quand même d'un être humain, donc, je sais pas, vous pourriez être un peu plus spécifique que ça. Absolument. Vous avez raison, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. En même temps, cette élève a tout de même réussi à rallier toute la classe à ses pittreries. Et ça devient ingérable. Il y a aussi cette histoire de maquillage. Et dis-tu ? Non, parce que j'ai 20 ans d'expérience, et je sais qu'un élève maquille ses devoirs. Et de toute évidence, votre enfant a soudoyé un petit camarade pour faire ses compositions à sa place. Ah, quand même. D'accord, ok. Je pense qu'il est temps d'intervenir. Oui, bien sûr. C'est la base, il n'y a pas de souci. Bon, je crois qu'on est bon pour les punir tous les deux. Ah, bah là, dans le doute, il n'y a que ça à faire, je vais te dire. Bien, on s'en occupe. Merci. Merci. Madame la professeure de... Français. Français ! Vous avez le visage d'un prof de français. Alors, on y va. Merci. Merci à vous d'être venu. Merci. Au revoir. Hé, Jules, s'il te plaît, tu arrêtes avec ce jeu vidéo. L'idéal, papa. Pardon ? Bah oui, un cheval, des chevaux, des jeux vidéo, un jeu idéal. Waouh, waouh, waouh. Je regarde, écoute ça. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs suédois qui dit que les enfants qui regardent la télé-réalité ont des plus mauvais résultats scolaires à l'école. Voilà. Bah maintenant, on sait pourquoi elle est nulle à l'école, Laetitia. Oui, enfin, Paul, il regarde jamais la télé, lui. Ah oui, non, mais Paul, ça n'a rien à voir. Paul sait juste qu'il a passé énormément de temps avec ta mère quand il était petit, quoi. T'es chiante, hein ? Oui. Arrête avec ça. Oui, c'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile. Oui, c'est tellement facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on parlait de l'instinct maternel. Il voudrait savoir ce que t'as ressenti. Ah bah, moi, la première chose que j'ai sentie, mon chéri, c'est une odeur épouvantable. Parce que ta mère avait une tignasse pas possible, pleine de croûtes de lait qui puait. Une vraie fromagerie. Je l'appelais mon petit Roquefort. Ok, super. Donc, en fait, je retire ce que je viens de dire. L'instinct maternel, ça n'existe pas. Ah bah, c'est faux. Je t'ai aimée quand même, malgré ça. Si ça, c'est pas de l'instinct. Super. Bonne journée, tout le monde. Mais, enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Jamais j'accoucherai. T'as raison, mon chéri. C'est ignoble. Allez, enfin, je... J'ai dit non, monsieur Martinet. N'insistez pas. Vous êtes sûre ? Oui, c'est non. J'ai pas du tout envie de revivre le cauchemar de l'année dernière. J'ai eu des plaintes des parents, figurez-vous. Oui. Enfin, comprenez que c'est difficile pour elle de se retrouver stigmatisée comme ça aussi. Oui, bah, apparemment, c'est beaucoup trop de pression à gérer pour elle. Mais elle ne peut pas rester sur un échec. Comment voulez-vous progresser si on ne vous permet pas de réessayer ? Vous leur dites quoi à vos élèves ? Vous leur dites, ok, tu sais quoi, laisse tomber le mot, tu l'écris trop mal, abandonne. Ben non, ben ouais, mais alors, madame Solary, ça, c'est pas de la pédagogie. Ben ça, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire. Ok, d'accord, monsieur Martinet. Ok. Allez, allez. Mais je veux qu'elle s'engage à respecter ses règles, surtout les trois premières. D'accord, ok, merci beaucoup, merci beaucoup, madame Solary. Elle va être contente, je peux vous dire qu'elle a tendance ça depuis longtemps. Je l'appelle, je vais être contente. Oui, chatoune, c'est moi. Oui, je suis avec madame Solary. Voilà, je voulais te dire que j'ai une bonne nouvelle. Elle accepte que tu fasses partie du comité d'organisation de la kermesse. Voilà, 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 oui, c'est super, c'est super. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Il y a trois conditions très importantes qu'il faut que tu respectes. Je te les donne. Alors la première, ne pas imposer de thème couleur pour la décoration. Ne pas vérifier l'alignement de la queue du buffet. C'est terminé en bagarre. A priori, c'était le bordel, la dernière fois. Et être souple sur le comptage des points au Chamboultou. Oui, allez, je te laisse. Oui, c'est super, je suis content, je vais lui dire. Allez, bye bye. Bon, écoutez, elle est vraiment très, très contente. Je vous remercie d'ailleurs, merci. Ah non, non, non. Ça, vous la gardez et vous la faites signer. D'accord, ok, bah oui, oui. Je ne peux pas m'emmener. D'accord, dérogation et tout. D'accord, ok, ça marche. Madame Solary, merci beaucoup. Au revoir, bye bye. Au revoir. Tu veux être à la bourre ? En fait, papa, je me demandais, est-ce qu'un prof, il peut te finir pour quelque chose que tu n'as pas fait ? Bon, ça n'a plus que ça, attends. Oh, cool. Parce que je n'ai pas fait mes gorts pour aujourd'hui. Bisous ! Mais tu ! Mais n'importe quoi ! Mais si, regarde, tu as les yeux asymétriques, là, c'est clair. Bah toi, c'est les serres. Mais non, et toi, c'est le double menton, regarde. Arrête, toi, c'est les jambes courtes. Eh, les gars, les gars, les gars, oh, attendez, c'est quoi cette dispute-là ? Bah rien, on compare ce qu'on a hérité de toi. Ah, il... Ah bah oui. Ah bah là, Paul, c'est le nez, hein. Oh ! Ah bon ? Ah ouais, je... Ah ouais, il dort. Ouais, ouais, il dort, ouais. Oh là là, par contre, il m'a encore raconté une blague. Oh là là, petit père. Il est persuadé qu'il est hyper drôle. Mais c'est lourd, c'est lourd. T'as raconté la blague de Toto ? Ah oui, Toto qui achète des suppôts, mais en fait, ils se trompent, c'est ça ? Ouais, c'est des effervescents, là, 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 c'est pas drôle. En même temps, c'est pas la mort de se forcer à rire de temps en temps, ça va. Ah mais je sais, mais je l'ai fait plein de fois. Le problème, c'est qu'on l'a tellement fait qu'il est persuadé qu'il est doué, maintenant. Il veut s'inscrire à des cours de stand-up. Tu déconnes ? Non, je te promets. Non, mais là, il va droit dans le mur. Il va se faire laminer, attends. T'imagines, il arrive, il fait son imitation de Patrick Sébastien ? Autant moi, je le tiens bien, mais alors, lui, c'est pas possible. Non. Non, mais tu sais quoi, on lui dit qu'il est pas drôle, et puis voilà. Non, attends, on peut pas dire ça, c'est hyper vexant, Gaby. Il est pas en sucre, ça va. Non, mais il y a un moment, il faut dire les choses aux gens, tu sais. Non, attends, j'arrive déjà pas à te le dire à toi, je veux pas le dire à Jules. De quoi ? Bah écoutez, pas drôle. Comment ça, je suis pas drôle ? Tout le temps, je suis pas drôle ? Non, pas tout le temps, mais non, pas tout le temps. Parfois, mais voilà, comme je t'aime et puis que je suis polie, et bah moi, je rire à chaque fois. Non, je te fais le cheval, t'aimes bien quand je te fais le cheval, le cheval ? Ah oui. Je te fais le cheval, t'aimes bien, ça ? Oui, oui. Quand je fais l'otarie aussi, quand je suis là, tu fais l'otarie. Oui, oui, ça, c'est super. Attends, le problème, là, je sais plus si je suis drôle ou pas, parce qu'en fait, tu te forces à rire à chaque fois, donc je comprends pas, là. Mais tu fais souvent semblant ? Ah non, 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 c'est pas le problème, on s'en fout. Non, 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 je m'en fous pas, non, 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 je ne m'en fous pas, Isabelle, je suis désolé, non, non. Quand on est tous les deux, tu fais semblant aussi. Eh, tu sais quoi, je viens lui dire, il va se prendre un bide, ça arrive à tout le monde. Hein ? Voilà. Ça arrive à tout le monde. Ça fait mal. Eh, il y a au moins 20 personnes devant nous, là. Et j'ai plus de batterie, voilà, je peux pas faire un jeunie, appeler mes copines, c'est super. Je te prévois, j'attends pas 3 heures. Bon, Laetitia, quand on peut rien y faire, il faut apprendre à lâcher prise, d'accord ? C'est important dans la vie de savoir attendre, de savoir s'ennuyer, puis le stress, c'est très mauvais pour la santé. À quoi ça sert de vivre vieux ? Parce que dans tous les cas, on va se faire chier. Bon, alors déjà, tu arrêtes de parler comme ça, s'il te plaît, et puis mesure la chance que t'as, ça va, on va sortir, il fait goût, on n'est pas en guerre, t'es entouré de gens qui t'aiment, on respire, chérie. Rien que ça, c'est... Voilà, regarde autour de toi, regarde, profite du moment présent, il se passe plein de choses, là. T'es chuleux quand t'es pas vénère. Ah bah, il va falloir s'y faire parce que j'ai décidé d'être zen. Hyper zen, c'est une question de volonté. Il y a 20 personnes devant nous ? Eh bah, il y a 20 personnes devant nous ! Ça va pas aller plus vite parce qu'on va s'énerver, hein. Bon, file-moi ton blouson. Pourquoi ? File-moi ton blouson. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, je suis désolée, je suis enceinte de 8 mois et demi, est-ce que je peux penser ? Merci, c'est gentil. Allez-y, madame, vous êtes prioritaire. Merci, parce que là, vraiment, j'en peux plus, là. Trop peut-être en secours. Bah, non, mais excuse-moi, j'allais pas attendre de perdre les eaux. Ça va, Nora, j'y crois. Aide-moi, s'il te plaît, parce que je peux pas me pencher, là. C'est chaud, en plus. Bon, ça suffit, Paul. Je ne veux plus te voir sur cet ordinateur. Jules, tu lâches ta console. Laetitia, tu arrêtes avec ce portable. Maintenant ! Allez ! Merci. Qu'est-ce que je viens de dire, Paul, s'il te plaît ? Bah, tu m'as dit de lâcher l'ordi, alors je t'obéis, je prends la console. Bon, je prends l'ordi, hein. On m'a un truc de défaillement. Pas dans les messages, là. C'est ça. Isa ! Isabelle ! Vous avez mis quoi dans le gratin ? Attends, laisse-moi réfléchir. Deux pâtes ? Oui, forcément. Et puis de la crème fraîche, des lardons. C'est ça, là. C'est ce que c'est, ça ? Champignons de Paris, ça. J'ai mis pas mal de gruyère par-dessus. C'est fascinant, quand même. Vous réussissez en mélangeant que des trucs bons à faire un truc dégueulasse. Bravo. Je suis bon. Papa, elle est où, maman ? C'est bien, elle est partie deux jours en séminaire. Mais à l'hôtel ? Bah, à l'hôtel. À l'hôtel ? Oui. Bah, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe, mon Jules ? Mais c'est Paul, il m'a raconté que les gens qui vont à des séminaires, en fait, ils vont dans des hôtels tout nuits pour faire des bébés dans des préservatifs. Mais n'importe quoi, mais c'est quoi ces aîneries encore, là ? Mais j'ai pas envie d'avoir un petit frère en plastique. Il dit que c'est statistique, que ça arrive dans 80% des cas. Non, mais... Il y a des études là-dessus. Mais il dit n'importe quoi. Paul ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Explique tout de suite à ton frère que tu lui as dit n'importe quoi pour lui faire peur. T'as de l'imagination, mais j'aimerais bien que tu l'utilises autrement. On est d'accord ? Oui. Il a intérêt d'aller mieux quand je reviens, je te préviens. Ok, c'est bon. Moi, je vais appeler votre mère. À l'hôtel. Bon, en fait, je t'ai un petit peu menti. On n'aura pas un petit frère en plastique. On aura juste un petit frère normal, voilà, c'est tout. Bah oui. Salut Isa, c'est Gabi. Bon, bah écoute, rappelle-moi. Voilà. Bisous. Salut chatoune, c'est Gabi, Gabriel, l'amour de ta vie. Bon, écoute, non, moi je voulais te parler un petit peu, voilà, donc n'hésite pas à me rappeler, d'accord ? Voilà, je... Je t'aime Isabelle. Isabelle. Salut, c'est Gabi. Gabriel. Ensuite, tu te souviens, encore mon prénom. Écoute, je t'appelle pour te donner des petites nouvelles. Bah ici, tout va bien. Et Jules qui a été mordu au visage par le chien du voisin, ça saigne abondamment, mais à mon avis, il va s'en sortir. Paul, qui vient de rentrer de garde à vue, 48 heures, il a pris le gamin. Hop, possession de drogue. Boum ! Et Laetitia vient de quitter la maison, le sang petit mot, il a pris toutes ses affaires. J'imagine qu'elle va rentrer un de ses quatre, mais ça, à mon avis, Isabelle Martinet, je pense qu'elle s'en fout, madame Isabelle Martinet, parce qu'elle est tranquillement au séminaire, tranquillement à l'hôtel. Mais en tout cas, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Isabelle. Il y a quelqu'un ? Ouh, je suis rentrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Laurent. Bonjour. Voilà, vous vous appelez ? Marion. Bonjour Marion, santé. Gabi. Hop là, t'es les pommes de terre. Yes. Tiens, Mignon, t'as vu, j'ai pensé à prendre des flocons d'avoine, tu sais, pour tes petits problèmes de constipation. Il y a une erreur, madame, désolée. Madame, avance. Ça va. Avance. Non, mais alors ! Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est bizarre, mais on dirait qu'elle réfléchit. C'est pas vrai. Mais j'y crois pas trop, hein. Chut ! Le mieux, c'est de lui demander, hein. Non, attends, attends, attends. Je sais pas si je préfère savoir ou avoir l'espoir que peut-être elle réfléchit vraiment. Oui, enfin, ma chérie, là, il y a un moment, il faut se confronter à la réalité. Tu vois. OK. Euh, Laetitia, tu penses à quoi, là ? En fait, je me demandais, est-ce que tu finis forcément psychopathe ou tueur en série quand ton nom, c'est aussi un prénom ? Genre, ton nom complet, ça fait un double prénom. Quoi ? J'ai pas compris. Mais si, Émile, Louis, Guy, Georges, bah leur nom, c'est aussi un prénom. Et par exemple, mon prof de maths, il s'appelle Michel Laurent. Et lui aussi, c'est un grand psychopathe. Ah, mais dis donc, j'y avais jamais pensé. Pas con ? Chapeau ? Ouais. Oui, non, mais, non, 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 les filles, il y a une exception. Ah, bah, excusez-moi, Patrick, Sébastien. Jusqu'à preuve, du contraire, c'est pas très simple d'aimer les nains qui jongle en collant. J'ai toujours dit. Ouais, c'est vrai que pendant que, pendant que tu le dis, ma chérie, c'est vrai que je le vois différemment, le Patrick. Ah, ouais. Un peu bizarre. J'ai peur. Ilsa, tu sais, je repense à Laetitia. Hum ? Peut-être qu'en fait, on s'est trompé toutes ces années. Et que le génie de la famille, bah, c'est elle. Est-ce que Lénine, pour toi, c'est clair ? Est-ce que tu peux le situer ? Oui. Alors, c'est facile, on te demande juste son prénom. John. John Lénine. Laetitia, concentre-toi, s'il te plaît. Les restes, exhumés sous un parking au centre de l'Angleterre, sont bel et bien ceux du roi Richard III, décédé en 1485. Le roi, il est enterré sous un parking. C'est un roi, quand même. Maman, comment elle a su, tati Camille, qu'elle était enceinte ? Bah, elle a fait un test de grand-sais. Elles étaient dures, les questions ? Et... top ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Là, on calcule la vitesse de la lumière pour mon dehors de physique. C'est juste impossible. Elle aurait vachement bien caché son jeu, quand même. C'est ça, le génie. T'achète une pousse-toi, je vais mettre la table. Oui, attends, une seconde. Je termine ça. J'en ai pas pour longtemps. C'est hyper urgent. Tiens, tu peux décrocher, s'il te plaît ? Bah oui, mais bon... Top ! J'y vais ! Résidence Martinet, bonjour. C'est comme chez vous, Jean-Pierre. C'est un plaisir. Tu me dis rien, hein ? Eh, oh, hein ? Oui, oui. Martinelle. Le père, oui. Des fenêtres ? Non, 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 non ! Non, c'est tous les jours, c'est plus possible. Ils sont chiants. Pas de fenêtres. Pas de fenêtres, là. Non, 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 ils vont faire connaissance avec mon père. T'inquiète, écoute. Non, attendez, je comprends pas, là. Vous voulez me vendre des oscillos battants ? Mais avant de vous les acheter, faut que je sache le coefficient thermique. On est d'accord ? Bon, c'est quoi le coefficient thermique ? Vous savez pas ? Eh bien, si vous savez pas, demandez à quelqu'un qui sait. Voilà. Non, non, mais je patiente. Je patiente. Oh, les bricoleurs du dimanche, là. Une putain de bande d'amateurs, là. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais mon dormant en bois, j'en fais quoi, moi ? Faux ! Faux ! Y'a pas de bois dans un Vénus en PVC ! Allez, passez-moi votre manager, que je parle de fenêtres sérieusement. Le con, il sait même pas ce qu'il veut me vendre, moi. Hein, vous êtes encore là, excusez-moi, oui, allez chercher votre manager. Oui, oui, oui. Ben, vous, pendant ce temps-là, vous ferez des boulets avec vos comptes-donnés, hein ? Voilà. Allez, je patiente. Non, 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 non. La meilleure protection, c'est pas le vitrage feuilleté. La meilleure protection, c'est là, c'est là. C'est la fiche anti-dégondage de l'ouvrant. Voilà ! Eh bien, alors, on est d'accord ? Le mieux, en fait, c'est que je passe cette semaine pour former vos équipes. Non, pour les tarifs, vous demandera ma secrétaire, mais enfin, ce sera pas du luxe dans votre cas, parce que alors là, vos équipes, c'est une belle bande de pompe-à-roulette, hein ? Allez, à très vite, alors. Merci, au revoir. Non, mais je rêve ! Vous avez réussi à leur vendre un truc à eux ! C'est magnifique, Jean-Pierre. Magnifique. Mais, attendez, vous avez pas de secrétaire ? Ben non, mais là, parce que ça faisait plus sérieux, mais bon, ils vont vous appeler pendant la semaine. Oh, la bande d'amateurs ! Pouah ! Il est fort, hein ? Oui, enfin, attends, les mecs aussi, c'est des... C'est des putains d'amateurs ! Oui. Très fort ! Oh, elle est trop belle, ta bague ! Je pourrais la voir un jour ? Et comme ça, quand tu seras plus là, je penserai toujours à toi, et dès que je vais rester de bague, c'est comme si tu étais toujours avec moi. Oh, ben, chérie ! Ben, faut pas penser à ça ! T'es trop mignonne ! Ben oui, tu pourras la voir un jour. Cool ! Je peux remettre sur un papier, quand même ? Je vais rester de bague, c'est une autre chose de ma voiture, c'est une autre chose de ma voiture ! C'est parti ! Tu vois, Paul ? Ta soeur est perspicace. Ça va, je suis en service, c'est pas obligé de m'insulter non plus. Oh là là ! Toi aussi, t'as reçu le SMS de Laetitia, là ? Ouais ! Oh là là, attends, là ! Surréaliste, là ! S-L-T, C-A-V, gétrou-Hélène,2 Day, ma coque s'est cassée avec mes A-F-R-2-F-R, faut que j'y go chez elle les R-Q-P-R, rentre pas 2, L-8, smile et triste. J'ai rien compris. Ah bon ? T'as compris ? Ben oui, j'ai compris ! Oh, la ringarde ! Oh, ça va ? Alors écoute, SLT, c'est salut, ça c'est la base, CAV, c'est cave, en fait c'est de l'argot, ça veut dire nier, Gétro, c'est le beau-père de Moïse, eh oui, Laetitia, elle a fait 6 mois de catéchisme, donc elle a un petit peu de culture la gamine, LN, ça c'est de la laine, The Day, c'est du franglais, en fait, c'est dans 2 jours, Macops, abréviation anglicisme, ça veut dire police du Massachusetts, CKC, ça c'est de la phonétique, CKC, ça veut dire c'est brisé, tu vois, avec mes AFR de FR, les affres de fer. Les affres de fer ? Les affres de fer, exactement, faut que j'y go chez elle, bon bah ça, j'ai compris, je t'explique pas, faut que j'y go chez elle, Les RQPR, ça c'est une galère, j'ai regardé sur internet, c'est hyper difficile, en fait c'est la réunion quotidienne des philatélistes de Rambouillet, Je connaissais pas, mais Rambouillet, pareil, ça cartonne, y'a plein d'articles, Rentre pas 2 L8, c'est rentre un pas de 2 dans 8, en fait ça c'est une forme de, comment dire, de politesse, de révérence, tu vois, c'est genre, Bien à vous, et puis smiley triste à la fin, quoi. D'accord, donc si je résume en fait, elle nous dit, Salut les niais, le beau-père de Moïse est en laine, Dans 2 jours, la police du Massachusetts va casser les affres de fer, Il faut que j'aille à la réunion quotidienne des philatélistes de Rambouillet, Bien à vous, petit pas de 2 dans l'8, smiley triste. Voilà. Ouais, ça va rien dire. Ouais. Donc toi non plus t'as rien compris en fait. Non, non, non. Laetitia, dépêche-toi, on va pas partir demain non plus. Oh ça va, je t'ai dit que j'en avais pour 5 minutes, pas obligé de m'appeler toutes les demi-heures. Bon, quand tu veux, hein. J'y vais. Oh là là, je te jure, quelle enquiquineuse celle-là, hein. De quoi, qui ça ? Bah la mère c'est méchant, la voisine d'à côté, toujours la même, toujours un truc à redire, jamais contente, et je te rouspète, et je te rallouge. Oh là là ! Bah tu te rappelles la fois où elle t'avais accusé d'avoir piétiné ses géraniums ? Mais t'es complètement hystérique, hein. Ça nous a drôlement travaillé, hein. Bonne vérité, moi aussi, je vais me soulager, hein. Tu te souviens, quand t'étais petit, que j'ai pas pu aller à la finale de ton match de foot, là. Oh, Jean-Pierre ! Ah, Monique, j'ai besoin de me libérer la conscience. Tu te souviens de la finale contre Saint-Dizier-Lévesque ? Bah, je m'en souviens, mais t'as pas pu venir, j'étais en larmes, t'étais bloqué au bureau, c'est ça ? Voilà. Alors, quand je t'ai dit que j'étais bloqué, c'est qu'en fait j'étais bourré. Et quand je t'ai dit que c'était au bureau, en fait c'était au bistrot. Bah tu vois, t'as raison, ça fait vachement du bien. De toute façon, comme je dis, c'est pas grave, il y a prescription. Bon, bah, puisqu'on en est aux confidences, hein, Jean-Pierre ? Tu te rappelles la fois où je t'ai dit que j'étais à un stage de cuisine avec Yvette, et que je suis rentrée à l'aube. Je t'en supplie, Monique, je suis pas devant Gabi, hein, c'est tout ce que je te demande. Parle-moi ça, maman, s'il te plaît. Ouais, laisse tomber, on s'en fout. Eh ben, en fait, j'étais à un stage de scrapbooking. C'est quoi ça ? C'est du porno ? Bah non, c'est un atelier de collage. Ah, d'accord, putain. Oh ! Ah, bah c'est chouette qu'on fasse un petit jeu toutes les deux. Ça me fait plaisir, parce que c'est pas souvent. Oh, c'est un jeu que vous avez fait vous-même ? Oui, tu vas voir, c'est très simple. On se lit les questions, c'est le cas le plus de points gagnent. Ah, très bien. Alors, je commence. Ouais, d'accord. Attention, top ! C'est parti. Je peux venir à bout du calcaire, mais aussi adoucir le linge. J'ai de la bouilloire à bien fonctionner. Je suis, je suis... Je suis... Ah bah non, je sais pas du tout, là. Le vinaigre. Ah ! Bon, c'est pas grave. Non. Encore un mois. Oui. Attention, avec du sucre, je m'adoucis. On me prend souvent pour un légume. Je suis le sujet d'une bonne blague avec un homme à poil. Je suis, je suis... Ah, je vois pas du tout, Monique. La tomate ! Tu connais pas celle du type qui se met tout nu pour faire rougir ses tomates ? Ah oui ! Oh là là ! Ah, c'est trop drôle, je l'adore. J'ai l'air à chaque fois, moi. Bon, bah encore un mois. Oui. Attention ! C'est parti, je me concentre. Je suis à l'endroit, à l'envers. Encore à l'endroit et hop, à l'envers. Je suis, je suis... Je sais. La tête qu'on a quand on s'est bourré la gueule la veille. Mais pas du tout. C'est le point de jersey. Le quoi ? Le point de jersey, au tricot. Ah ! Autant pour moi. Non mais c'est facile quand même. Fais un petit effort parce que sinon c'est pas marrant pour moi. Non, bien sûr, je comprends. Oh, dites donc ! Je m'aperçois, je vais pas pouvoir continuer parce que j'ai le... le poulet à éplucher. Donc, je vous laisse un peu, puis on continue après. D'accord ? Eh ben, appelle ma petite fille, je vais jouer avec elle. C'est un jeu très éducatif pour les femmes. Euh, oui mais non, parce que là, elle fait ses devoirs. Donc ça va pas être très pratique, d'accord ? Mais... Appelez Gabi ! C'est bien qu'il sache tout ça, Gabi, aussi, moi, je pense. C'est bien. Ah bah non, mais c'est ballot, j'ai pas fait mon jeu de questions. Bricolage, auto-jardinage. Si j'avais su... Oh, mince. Donc il y a deux sortes de planètes. Les planètes. Allez. Télu... Attends, mais t'es pas... Téluoriques. Oui, bien, ma chérie. Des planètes ténuriques et les planètes... Effervescentes. Gazeuses, les planètes gazeuses. Non, mais c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc, autour des planètes, qu'est-ce qui tourne autour des planètes ? Des... Tu connais pas ta leçon, c'est pas possible. Mais si. Alors ? Des... Des sa... T... Je te le dis, en fait, quoi. Des satellites. Ah oui, ça aurait des satellites. Alors voilà, par exemple, la Terre a un satellite. Qui s'appelle, tu le connais très bien. C'est quoi le satellite de notre planète, c'est quoi ? La Wi-Fi. Pardon ? La Wi-Fi. La Wi-Fi, bien sûr. La DSL. Eh, arrête. Ma parole, arrête. La DSL. Donc on est d'accord, le vinaigre blanc, ça sert pour tout ? Pour tout, ça nettoie, ça détarte, ça tue les bactéries. Ça tue les bactéries ? Super. Et les moisissures et les plaques de crasse ? Mais bien sûr, les champignons, les mauvaises odeurs, rien ne lui résiste. Pourquoi tu crois que j'en ai trois bouteilles d'avance, hein ? C'est ce qu'il nous faut, tu nous en prêtes une ? Ou même deux ? Bon, commencez déjà par une, hein. En tout cas, vous me faites vraiment plaisir. Au moins ça, je sais que vous tenez ça de loin. Bah oui, c'est pas avec l'exemple que vous avez à la maison. Bon, enfin, bref, la pauvre femme, c'est gentil de vouloir m'aider. Ça nous fait plaisir. C'est une question de survie, on est là toute la semaine. Bah, je vais vous donner les chiffons et les éponges. Tenez, mes enfants. Merci, mamie. Allez, venez, voilà. Tenez. Je suis tellement fière que vous preniez l'initiative de nettoyer votre chambre. Ah, mais on va pas faire notre chambre, hein. On va faire Paul. Vous avez pas pensé pour le voler, quand même. Mais c'est basket, oui. On en a marre de dormir en apnée. Bon, ça y est, enfin, tout le monde est couché. On va pouvoir passer une petite soirée sans les enfants, tranquille, entre nous, hein. C'est sympa, parce que ça arrive pas si souvent, en fait. C'est sympa, hein. C'est vrai. Ça arrive pas si souvent. Qu'est-ce que vous regardez, là ? Un documentaire sur la pousse du riz au laos. C'est centré sur la pousse de la semence jusque dans notre assiette. Sans déconner, c'est formidable. D'autant que la plus grosse partie du reportage, c'est sur la germination de la graine. C'est énorme. Ils ont filmé tout, en temps réel, putain. Tu vois la pousse qui pousse, quoi. Vous voulez pas, on change de... Ouais, Gabi, je t'en prie, Gabi. Écoute la pousse qui pousse, là. Ouais, finalement, je suis complètement mort, là. Bon, je suis fatigué, moi, je vais me coucher, hein. Bonne nuit, Gabriel. Bonne nuit, bonne nuit, Gabi. Un bisou, pas. Petit zap. J'ai cru qu'il ne partirait jamais de fond. Tiens, voilà. Allez, tiens, regarde-toi. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Vincent de Laos ? Bah, écoute, Monique, t'énerve pas non plus avec lui, hein. Sinon, je te remets le riz au Laos, hein. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, sans déconner ? Tu dis, tu crois, les cheveux, il est que ça ? Moi, je le fais aussi, hein. Je me laisse pousser les cheveux, je le fais, hein. Mais toi aussi, t'es beau, mon biquet, bah. Allez. Tu me trouves comment ? Mille, c'est lui ou moins bien ? Différent. Gaby, t'es là. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il fait arriver un truc de malade ? Quoi ? J'ai croisé Georges Clooney. N'importe quoi. La tête de ma mère, avenue Victor Hugo, là, devant moi, comme ça. Georges Clooney, ah bon ? Et alors ? Magnifique. Bon, de toute façon, c'est mort, hein. Il est en couple, d'ailleurs, elle était là. C'est-à-dire ? Tu penses que tu peux pas sortir avec lui parce qu'il est avec quelqu'un, c'est-à-dire ? Bah oui, en un sens. Oui, d'ailleurs, elle est très classique, très quelconque. Bah, évidemment, il est gay. N'importe quoi, puisque je viens de te dire qu'il était avec une fille. Bah oui, mais c'est des alibis, c'est pour ça qu'il a plein de filles, le mec. Il est gay. N'importe quoi, mais comment tu sais ça ? Mais parce que tout le monde le sait, y a que toi qui est au courant. Bah, même le... Tiens, le voisin Lefèvre, il est au courant, tu vois. Eh, les enfants ! Ouais ! Georges Clooney, il est... Gay ! Alors ? Georges Clooney est gay ? Oh, c'est atroce, tu viens de me ruiner ma journée, là. Bah ouais. Ouais, ça fait mal, hein. Mais il y a même Brad Pitt. Mais, alors, n'importe quoi, il est avec Angelina Jolie, quoi. C'est un alibi, Angelina Jolie, tout le monde le sait. Tiens, les enfants ! Ouais ! Brad Pitt, il est... Gay ! Voilà. Ah, mon Dieu ! Ah, c'est horrible, ce que tu viens de faire. Ah, mon Dieu ! Eh, y a même Julien Lepers, il est gay, hein. Bah oui, mais ça, on s'en fout, hein ! Ouais, c'est vrai. Allez ! Ça va, tout le monde, bonne journée ? Ouais, bof. Julie se fait étrangler par un CM2. La team. Quoi ? Eh, tu t'es défendu, Jules. Jules, tu t'es défendu ! Attends, s'il te plaît, ça va, mon chat ? T'as été le dénoncé au principal, j'espère. C'est ça qu'il faut faire, hein. Ouais, génial, le plan de feuillet pour se faire étrangler après. Ouais, c'est clair. Bah, mais, si c'est un plus grand de toi, qu'est-ce que je t'ai dit ? T'écartes les bras, bam, sous la ceinture. C'est ce que t'as fait, ou pas ? Non, mais ça va pas, non. C'est ce que t'as fait, ou pas ? Ouais, ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il m'a étranglée. Non, attends... Mais tu l'as pas fait assez fort ! Tu arrêtes ! Mais oui, mais... Attends, je comprends pas. C'est toi qui l'a attaqué en premier ? C'est n'importe quoi, là. Non, mais c'est génial ! Un redoublant de CM2, vachement plus grand. Tu l'attaques et moi, je suis fier de toi ! C'est bien, c'est bien, je suis désolé. Arrête de l'encourager, s'il te plaît ! Jules, je suis désolé, on n'attaque pas les gens comme ça sans raison. Alors, il y avait une raison, au moins, parce que... Il t'a insulté. Oui, bon, c'est pas grave, ça arrive. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que t'étais toute moisie. Pardon ? Il a dit que t'étais toute moisie. Non, ça va, j'entends, je te remercie, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, je pense que cette personne parlait en général, tu vois, des mères en général. Il pouvait pas parler de moi parce qu'il m'a jamais vue, donc c'est pas grave. Bah, s'il parlait bien de toi, il t'a vu à la rentrée des classes. Et il m'a dit, ta mère, elle est toute moisée. Ok, la prochaine fois, tu le défonces. Montre-lui. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit ? En dessous de la ceinture. Bam ! Et alors, regarde, après, tu prends le nez, tu le tiens par la nuque. Allez, allez, c'est, 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 c'est... Comme ça, tu mets des bas. Bah, ouais, tout le temps. Au départ, il faut avoir de belles jambes parce que même avec des bas coutures, si t'es un phoque, t'es un phoque. Surtout quand tu portes des strings. Moi, j'adore, franchement, tu vois, depuis que j'en porte, franchement, je kiffe. Genre, il faut que tu mettes des talons avec, comme ça, tu vois, ça fait... Oh, ma chuchinette ! T'es là ! Tiens, regarde où ce que je t'ai pris. Alors, je sais plus ce que tu préfères, donc je t'ai pris les petits poneys, les fleurs ou les jours de la semaine, comme celles que tu portes en ce moment. Faut se dépêcher, il n'y en a presque plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, t'as pensé à mes bas, ma chérie, t'es gentil comme tout. Hé, taille 6, avec les coutures visibles, ça met en valeur mes jambes, je te l'ai déjà dit, hein. Bonjour, Gabi, le père de Laetitia. Je te déteste, papa, t'es encore pire que maman. Attends, hé, il est pas du tout ouvert, ton pote, hein, je suis désolé, hein. Attends, t'as vu la tête qu'il a fait quand je lui dis que je mettais des bas ? Je t'en rends service, hein, tu vas pas sortir avec un mec qui est intolérant. Il est où, ce petit con, d'ailleurs, là ? Euh, maman, éventuellement, est-ce que tu mettrais la table, s'il te plaît, parce que ça m'aiderait bien, là ? Ben, il peut pas la mettre, le petit à lunettes, là ? Il a venu ses doigts, vu qu'il traînait dans le jardin. Attends, excuse-moi, parce que j'ai pas... J'ai pas bien compris, je pense. De qui tu parles ? De ton petit-fils ? Ben oui, pourquoi ? De mon fils, donc. Et tu sais pas comment ils s'appellent ? Si, mais là, j'ai un trou. D'accord. Et tu trouves normal qu'une grand-mère oublie le prénom de son petit-fils ? Non, non, mais est-ce que tu peux être égoïste ? Mais tu crois que je peux me souvenir de tout ? Toi, t'en as fait trois. Moi, je parraine sept enfants au total. Entre Youssef au Mali, Ibrahim en RDC, Bintou et Aminata au Togo, Joseph, à qui je viens de permettre d'aller au collège, Désirée et aussi Fatima Tou qui vient de l'avoir six ans. J'ai pas de mémoire d'éléphant, non plus. Ben oui, bien sûr, excuse-moi, j'avais oublié. Enfin, c'est un petit peu choquant. Alors, je te le refais, Paul, Laetitia et Jules. C'est trop tôt demandé ? Ils disaient que ça sert à rien de retenir tout ça, hein ? Pardon ? Regarde. Bintou, Aminata, Joseph, à table ! Qu'est-ce qu'on mange ? C'est trop là-bas, je vais mourir. Vous pouvez mettre la table, les enfants, s'il vous plaît, pour aider votre mère. Merci. Ouais, je me l'ai couvert. Tu vois, quand il s'agit de manger, tu peux les faire venir en disant n'importe quoi. Pommes de pain, four cagoule, quiche Lorraine, labrador, à table ! Ouais ! Ouais, qu'est-ce qu'on mange ? J'ai un chupin. J'ai un chupin. J'y suis, mon chat. Redis-moi le nom parce que je ne me la rappelle plus. Cyber Darko. Alors, Cyber Darko... Alors, Cyber Darko, il n'y en a plus, mon chéri. Ouais, je suis désolée. Bah ouais, c'est comme ça. Attends, mais il y en a plein d'autres. Rock Celestus, par exemple, tu l'as ? Écoute, elle est naze. Oui, mais tu sais, tout ce qui est out un jour redevient in. Regarde les pantalons pas de def. Non, mais c'est une image. Euh... Alors, attends, là, il y en a une, il y en a plein. Dark Telon. Non, c'est naze ? Bah, alors, non, je suis désolée, mon chat. Il n'y a rien, je te jure. Devant moi, il n'y a rien. J'ai rien du tout, là. C'est... C'est... Attends, attends, attends. Deux secondes. Deux secondes. Chut ! Qu'est-ce que tu dis ? Ah, d'accord, c'est complètement démodé, Cyber Darko. J'avais pas bien entendu. Depuis quand ? Juin ? Ah oui, alors là, oui, tu vas passer pour un ringard, oui, en effet. Ben, cherche pas, c'est pour ça que le rayon est vide, hein. Ah ben, il n'y en a plus une. Ben, c'est ça, c'est parce qu'elle est morte. Elle est nulle, quoi. C'est ça. Personne n'en voudrait. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais j'avais pas bien compris. Je... Non, un carnage, je vous assure. Enfin bon, je vous dérange pas, hein, pardon. Attends, attends, je te dis. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez être solidaires, hein. Je te dis. Hé, 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 hé. C'est qui la meilleure maman du monde ? Allez, les enfants, j'ai une surprise pour vous. Activité chaussette perdue. On reconstitue les pères. Oh, non, 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 non. Si, 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 allez, regardez. Ça fait des mois qu'on l'a pas fait, vous avez retrouvé plein de pères qui nous manquaient. Qui nous manquaient, t'emboiles pas, c'est des chaussettes. Oui, ben, ça va. Ça se roule, il y a un fantôme qui vient les séparer la nuit. Oui, ou c'est peut-être juste que vous les rangez jamais, en fait. Ou peut-être tout simplement que tu fais pas attention quand tu les laves. Oh, bien, bravo, Laetitia. Tiens, celle-ci, je jette, allez, hop. Non, non, surtout pas celle-là, c'est mes préférés. Ben, peut-être un jour, on va retrouver sa copine. Oui, enfin, le but, c'est d'être efficace. Donc, celles qui trouvent pas leur père, on les jette un point et tout. Quoi, mais c'est dégueulasse, sous prétexte que c'est des chaussettes, tu vas les jeter comme ça ? Jules, fais attention à toi, tu sais ce qui t'attend. Y a pas de place pour lui souffrir un père, ici. N'importe quoi. Mais toi, je te signale que t'es la seule fille. Et nous, on est deux garçons, donc ça fait la paire. Mais non, mais attends, bon, stop. On essaie juste de rassembler des vieilles chaussettes ensemble. On va pas éradiquer quelqu'un de la famille, arrêtez-vous, là. Ben, ça commence avec des chaussettes, et puis après, ça sera quoi ? Je suis d'accord avec toi, Jules. Je refuse de participer à ce génocide. Non, mais Laetitia, attendez. C'est moche ce que tu fais, papa. C'est très moche. Bon, Jules, pas toi. T'es plus intelligent que ça, Jules. C'est juste des vieilles chaussettes. Laetitia, Jules, revenez immédiatement. Vous m'arnaquez, là. Hé ! Non, mais franchement, je sais que je devrais être contente et me réjouir sans me poser de questions, mais c'est bizarre, là. Attends, elle passe de 3 à 18,5 en physique ? Moi, je veux comprendre ce qu'il se passe, là. Mais c'est un remplaçant, donc il est plus pédagogue, plus passionné. Il sait l'intéresser, quoi, voilà. Attends, moi, j'étais une bille en physique, j'étais apocalyptique. C'est une matière dans laquelle tu peux pas progresser. C'est pas... Bonjour. Alors, vous êtes les parents de Laetitia Martinet, c'est bien ça ? Oui, enfin, surtout lui, parce qu'en fait, moi, je suis sa sœur. Sa mère ? C'est sa mère. D'accord. Donc, elle est brillante ? Il doit y avoir des parents scientifiques, j'imagine ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Enfin, lui, pas du tout, ça, c'est clair. Mais moi, pas vraiment scientifique, mais c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est molécules, électrons, bec benzène. Par exemple, les tubes à essai, j'adore. Ça doit être héréditaire, parce que votre fille est très douée. Oui, enfin, très douée. Trois moyennes pendant un an et demi, on veut juste savoir ce qui se passe. Oh, bah, écoute, chérie, là, je pense qu'on a quand même compris ce que ta fille trouvait de positif à cette matière. Il suffit de... Comme tu dis, d'avoir une... Une bonne pédagogie, quoi. Oui, bah, justement, il faut savoir de quelle pédagogie il s'agit, voilà. Parce que j'ai entendu parler de la pédagogie positive. Oh, bah, mais nous, quand même, on va laisser son jardin secret à monsieur. C'est fou, ça, il va critiquer votre boulot bientôt. C'est chaud. Il fait très chaud, non ? Non ? Vous auriez pas un petit peu d'âge de zou ? Allez, on ne peut pas... Oh, là, 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 on ne va pas. Je suis à foin ! Merci, à bientôt. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, vous nous rappelez. Oui, je vous rappelez. Allez, j'ai compris. Les enfants, c'est moi, je suis rentré. Internet marche pas ! Eh bah, vous n'avez qu'à démélager ! C'est pas drôle ! Moi, j'ai mon exposé à finir ! Et moi, je vais nous payer à l'aise sur Skype ! Oui, bah, c'est pas marqué opérator sur mon front. Vous êtes grand, débrouillez-vous, ça va. Ça va, mon gileau. Mais toi, tu t'en fous d'Internet ? T'as tes bouquins ? T'es le plus malin, tire à l'ailement, mon grand. Moi ? Je me suis connectée sur le réseau des voisins. Je me suis rappelée qu'elle est née le jour de la Saint-Martin parce que son mari lui apporte toujours deux bouquets le 14 février. Et juste après la guerre, parce qu'elle dit toujours qu'elle a pas de dents parce que sa mère avait pas de lait pour la nourrir. Donc, leur code, c'est 14021946. C'est tout simple. T'iras encore plus loin, en fait. T'es même flippant, mon gileau. Sous-titrage ST' 501 Laetitia, dis-moi, ta mère t'as pas demandé de passer l'aspiratoire à tout hasard ? Bah, si. Et bah, qu'est-ce que t'attends ? Bah, qu'elle me la porte. Enzo, laisse la mademoiselle tranquille. Non, laissez, il est très bien. Ça va, je les embête pas. Y'a pas à dire, un gamin de 7 ans, c'est un piège affini. Et un emmerde. Non, 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 mais je t'assure, y'a des mecs qui dépensent de l'argent en voiture de sport, en montres à 10 000. Avec un gamin, tu touches une fibre chez les filles, c'est imparable, ça marche à chaque fois. Plus, toi, tu peux en profiter, hein ? Ah bah, profites-en à Max, vu que sa mère t'a quitté, t'es tranquille, hein ? Que mêle, putain. Pardon, vous, ça, je... Non, excuse-moi, ouais. Excuse-moi, je suis vraiment... Pardon, je suis désolé. Mais enfin, hé, profites-en, parce que alors, je peux te dire que... Après, quand ils grandissent, c'est plus la même chose. D'accord. Bon, balade-toi avec un ado boutonneux, les bras trop longs et... les moustaches à trois poils, c'est pas la même, hein ? Ah bon ? Bon, je t'assure, Paul, quand il avait 6, 7 ans, je sortais pas une minute tranquille. T'es fait partout, partout, j'y suis entouré, je suis un truc de malade. Oh, il est trop mignon. Alors que maintenant, je galère pour choper un gars. Et tu penses pas que c'est parce que t'as 10 ans et 15 kilos en plus ? Isa ? Oui ? J'en peux plus, là, Isa ! Quoi ? T'as pas un truc pour la tête, j'ai un mal de crâne, une migraine ? Oh, mon pauvre mignon ! Ça va pas, là, hein ? Attends, viens, viens, je dois voir un truc, viens. Enfin, attends, je te dis que j'ai un truc. On avait ? Parce que comme ta mère est venue y'a pas très longtemps, je pense que j'ai liquidé toutes les boîtes, hein ? Euh, je ris pas parce que j'ai mal, mais euh... Attends, c'est super ! J'ai dû parasser ta main pour enfant. Bah, ça doit marcher, hein, il suffit d'en prendre plus. Ah oui, file, 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 j'en peux plus, là. Attends, c'est une dose pipette par tranche de 5 kilos, donc, bah, il t'en faut 20. C'est parti. Allez. Une... Attends, attends, on y est presque, on y est presque. 19... Arrête, 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 en plus d'avoir mal au crâne, j'ai une bide en vrac. T'as mal au ventre, non ? Oh la vache. Attends, attends, j'ai un truc, j'ai un truc. Passer à ton écran. J'ai des suppositoires. Oh, c'est des suppositoires pour enfants. Euh, alors, attends, c'est un suppos par tranche de 10 kilos. Bah, il t'en faut 10. Oh la vache. Oh la vache. Ça va pas ? Ça va pas, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, c'est tout. Et tout le monde va passer devant, et ils pourront tous me voir. Eh ben, tu te mets dans un coin, tu te... Ah ok. Ok. J'ai compris. T'inquiète pas, papa s'occupe de tout. Eh, tu sais, moi aussi à ton âge, j'ai eu envie de petits projets persos. Personne ? Regarde, avec ça, t'as de quoi faire plein de projets persos. Projet bricolage, projet déco, hein, projet lingerie. Tu comprends ? Mais t'es dégueulasse ! Mais moi, je voulais une tablette pour jouer à des jeux vidéo tranquilles. Pas à un vieux catalogue pour me mater des culottes de 1934. Non, 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 mais non, mais pas du tout. Non, mais c'était pour regarder les tablettes. C'est rétro gaming, tu connais pas. Mais attends, et si tu veux un truc plus moderne, on change, y'a pas de souci. Mais je vais le dire à maman, je crois. Non, 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 mais attends. Non, mais on va t'acheter une tablette, Paul ! Bon, maman, maman, attention, vous jouez le jeu, d'accord ? Quand Isa appelle, pas un mot, il faut pas qu'elle sache que je suis avec vous. Mais c'est quoi ces sornettes, là ? Mais je t'ai expliqué, papa. Elle est sortie avec ses collègues du séminaire, donc je lui dis que je faisais pareil, histoire de dire que j'ai une vie sociale, donc je suis pas censé être avec vous. C'est quoi le problème, là, passer une petite soirée avec ses parents, qui t'ont élevé, nourri pendant 20 ans, là, c'est... T'as honte, ou quoi ? Mais pas du tout, c'est pas un problème, arrête. Laisse-le tranquille, Jean-Pierre, tu vois bien que c'est un jeu amoureux, c'est tout, hein ? Toi aussi, dans le temps, t'aimais bien mettre un petit peu de... Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, ça va, j'ai compris, tout va bien. C'est Isa, chut, chut, chut. Hé ! Ouais, salut, monsieur le tout ! Wouh ! Eh, c'est un enfant, c'est un enfant, parce que là, j'entends rien, il y a une ambiance de dalle ! C'est bon, les gars ! Ouais ! Ouais, arrêtez, allez, tu lui, là ! Ouais, ouais ! Ouais ! Attends, 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 kippa, kippa, salut, monsieur Rui ! Ouais ! Oh bah dis donc, t'es en beauté, là ! Qu'est-ce que tu disais ? Hein ? Ouais, bah, je suis en beauté, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Hé, oh, tu lances pas, mes boules ? Non, ça va ! Ouais ! Eh, sans tes photos ! Ah, il y a une ambiance là que dalle, il y a, il passe de la dameau ! Ah, mon père ! N'importe quoi, non, c'est pas mon père, non. De toute façon, il y a personne de plus de 25 ans ici, à part moi. Hein ? C'est quoi ? Tu m'appelles à la maison ? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah là, je suis avec mes parents, là. Ma mère, elle repasse, là. Mon père, il lit le journal. En tout cas, il y a une ambiance. Ouais... Ah, oh, Gabi ! Attends bien. Assieds-toi, je viens te parler. Attends, parce que je vais aller faire du vélo avec Sergio, là, t'es sûr ? Je voulais juste te parler, mais bon, si c'est pas possible... C'est pas possible, tant pis, j'attendrai le bon moment. Non, mais c'est bon, c'est bon, j'irai plus tard. Vas-y. Bon, alors voilà. J'ai réparé la lumière de la pauvrière, hein. Il fallait pas t'embêter, parce qu'on s'en sert pas, de la lumière, donc... Vous en s'éveillez pas, parce que ça marchait pas. Maintenant, tu vas pouvoir éclairer tes coquillettes. C'est gentil, papa, merci. Voilà. Mais tu voulais parler de quoi, là, parce que tu m'inquiètes ? Je voulais savoir si on pourrait vous avoir tous les deux pour la version de ta mère. C'est tout ? Papa, sans déconner, c'est dans huit mois, quoi. C'est pas possible, mais pourquoi tu fais ça ? Mais quoi ? Ben là, tu prends un air hyper grave, tu me prends dans un coin, là... Moi, je me dis que c'est pour me dire un truc hyper important, je m'angoisse, et en fait, c'est pour rien, quoi. Ça te dérange ? Mais oui, ça me dérange, enfin, tu te rends pas compte, c'est horrible, c'est angoissant, là, mais pourquoi tu fais ça ? Pour te préparer. Mais me préparer à quoi ? Mais pour le jour où j'aurai quelque chose d'important à te dire. Oh, sans déconner, attends. Allez, 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 allez ! Oui. Brrrr ! Brrrr ! Oh ! Oh, la vache ! Oh, hé, Polo, sans déconner, je suis parti deux heures en vélo, quatre-vingt-dix bornes, je reviens, t'es encore dans le canapé. Sérieux, il a regardé des conneries, bouffé n'importe quoi en caleçon, je sais pas, oh ! Sors, bonhomme, c'est pas comme ça que tu vas te faire une copine, je te le dis, moi. C'est que moi, à l'époque, ça allait dans tous les sens, hein, j'arrêtais pas. Gabriel, il a la grippe, là. D'accord. Ok. Ouais. En même temps, la différence est trop flagrante. Hé, papa, maman, je... Je me demandais, vous trouvez que je m'en sors bien avec les enfants ? Enfin, je veux dire, niveau éducation, voilà, quoi, je me dis, est-ce que ça va ? Hein, papa ? J'étais en train de me demander si j'avais bien débranché la ponceuse. Faut toujours bien débrancher les ponceuses, c'est important que tu te rappelles de ça. Non, c'est important, c'est très important de débrancher les ponceuses, d'accord ? Maman ? Je crois que je vais aller voir, parce que tu sais, j'ai peur qu'ils se blessent. On sait jamais si elle est pour débrancher. Eh ben, au moins, on sait de qui je tiens. Pardon, pousse tes pieds, s'il te plaît. Bon, arrête, ça fait 10 heures que tu nettoies, c'est propre, là, ça suffit. À part, euh, champouiner le plafond, je vois pas ce que tu peux faire de plus. Je déconne, Isa, c'est nickel, arrête. Ta mère arrive dans 5 minutes, d'accord, et je ne veux pas qu'elle puisse me faire la moindre réflexion. Ah non, mais là, franchement, elle pourra rien me dire. Rien, c'est nickel. Tiens, ben, ben, ben. Allé, maman. Allé, mon fils. Oh, ça sent bon, ici. Oh là là ! Bonjour, Monique. Ben, dis donc, j'aime bien que t'as beaucoup de travail, mais quand même. C'est important de rester féminine et soignée. Pense à ta famille, c'est du respect pour eux. Contente pas, maman. Oh ben, dis donc, c'est propre, ici, hein. Oh là là ! Ouais, ça, alors. Mais bon, faudra peut-être envisager de lessiver le plafond, là. C'est un petit peu dégueulasse, hein. Oh là là ! Je sais pas quoi prendre, là, comme cadeau pour Caro. Je crois que je vais dire que je suis malade. Hein, si j'y vais pas, à la fête, je suis pas obligée de faire un cadeau. Mais non, mais t'as qu'à prendre, justement, les cartes cadeaux, là. Comme ça, ça achètera un truc qui lui plaît, là. Non, mais ça, c'est super impersonnel, minot. C'est vraiment le truc qu'on fait quand on veut pas se casser la tête, mais en même temps, on veut pas que les autres pensent qu'on est radins, quoi. C'est pas ce que t'as offert à ma mère pour Noël ? Bon, t'es là pour resasser le passé ou tu m'aides ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. T'as qu'à lui jeter un truc à la con, là, tu sais, les bougies parfumées ? Oh non, c'est trop ringard. Ben, un bijou. Trop cher. Un livre. Trop banal. Un châle. Trop mamie. Des sous-vêtements. Bah, trop intime. Euh, un chiot. Trop vivant. Un gigolo. Trop illégal. Un sabre laser. Mais n'importe quoi, mais c'est... Mais non, mais je vois pas pourquoi on se prend la tête, là. T'as vu le cadeau qu'elle t'a fait pour tes 38 ans ? Bah non, c'était quoi ? Bah, un stage de rumba, là, sur un bateau mouche, avec les vieilles en robe à paillettes, là. Oh oui, c'est vrai, dis donc, j'avais oublié ce truc-là. Ouais, ça va. Oh la garce, dit ! Eh, bougies parfumées, c'est très bien. Ah non, c'est vachement trop sympa par rapport à ce qu'elle m'a fait. Trouve des idées, trop des trucs nuls. Euh, un stage de macravé. Hum, trop funky. Des étiquettes à son nom. Trop utile. Bah, des étiquettes pas à son nom. Inutile. Euh, un VTT, une pizza, un lave-vaisselle, un slip coton taille 2, euh, des bas de contention. Oh, c'est bon ça ! Là, le message y passe. Je pense, oui. Parfait. Gabi, viens, mon Gabi, faut que je te parle, là. Tu sais que t'as une superbe famille. Merci, papa. Une famille, c'est un petit peu comme un bateau. Ah bon ? Et toi, t'es le capitaine du bateau. Oui, d'accord, ok, ouais, c'est une métaphore, en fait. Tu es gentil, tu ramènes pas ta science, là. On parle entre hommes. Ouais, ouais. Et toi, t'es le capitaine du bateau. Et capitaine du bateau, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son métier, capitaine du bateau ? Il garde le cap. Pas qu'il arrive. Tempête, tu gardes le cap. Vend au contraire, tu gardes le cap. Ouragan. Tu gardes le cap. Non, 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 Ouragan, tu gardes pas le cap, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, ben, je le savais, je le savais. Oui, je le savais, je le savais. Non, tu sais rien, t'écoutes pas. Et ta famille, ce sont tes skippers. Tu n'es rien sans eux. Et en même temps, il faut les guider. Il va falloir donner des ordres clairs. Bordez la grand voile ! Tous à bâbord ! Papa, wow. En même temps, il y a des moments où c'est plus calme. Tu t'assoies sur le pont. Tu regardes le paysage. Tu sortes un glacier, tu te fais un sandwich au pâté. Si t'as deux, trois cornichons, tu les glisses dedans. C'est bon, les cornichons, putain. Mais attends, pas parce qu'on était toujours dans la comparaison bateau-famille, parce que je vois pas ce que le sandwich, il va faire là, en fait. J'ai faim, j'ai faim. Je vais me casser une croûte, là, moi. Ça fait du bien, quand on parle un petit peu tous les deux. Oui, bien sûr. Souviens-toi un petit peu de tout ça. N'oublie pas. Tous à bâbord ! Ouais. Les cornichons, c'est ça, tu n'oublies pas. Ah non, maman, s'il te plaît, tu sais bien que ça énervise, arrête. J'avance un peu, sa panière des bords. Oui, puis fais attention à ton vocabulaire. C'est pas sa panière, c'est notre panière. Elle supporte pas qu'on parle comme ça des tâches ménagères. On est dans les chambres, tu comprends ? Oui, c'est une susceptibilité de la panière. Exactement. Remarque, moi, c'est pareil, quand la cousine de ton père a dit à la femme de Jean-Yves que ma maison était mal tenue... Je te la connais déjà. D'accord ? Donc, s'il te plaît, elle ne va pas tarder à rentrer. Bah, de toute façon... Tu sais, il faut que tu profites des enfants et que tu te détendes. J'ai fini, là. Encore un slip et c'est bon. Comment c'est un slip ? Tu repasses mes slips ? Tu sais, mon chéri, chaque fois que je viens, je vois bien que t'es tout chafouin. Il y a un truc qui te dérange, je ne peux pas l'avouer. Mais tu sais, une maman, ça voit tout. De quoi tu parles, là ? T'as la couture de tes slips qui te gratte ? Bah, je vais expliquer à ta femme comment le faire. Non, tu ne vas rien expliquer du tout. Elle va rentrer, s'il te plaît. Non, 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 je te le supplie. On appuie bien fort avec la pâte mouille. Oui, s'il te plaît, écoute. Elle va rentrer. Stop, on arrête. Oui, bah, tu sais que ton père a déjà fait une pelade des parties. Non, je ne vais pas en prendre, ça va. Ouais, bah, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai fait ceux des garçons, aussi. Maman, je suis très à l'aise dans mes slips. Regarde, tout va bien. Mes enfants, aussi. Elle va rentrer. Il y a quelqu'un ? Elle est rentrée. Oui, ça toune. On est dans la cuisine. J'apprends à maman à repasser les slips. Donc, là, si tu prends le slip, tu poses la pâte mouille. La pâte mouille. Oui, la pâte mouille. Tiens, t'es gentille. Allez, range ça, mange. Merci. Et donc, il dit, mais je ne suis pas son fils, je suis un nain. Bon, allez, j'y vais. Salut, chaton. Attends, Jules, Jules, excuse-moi, bonhomme. Tu vas à l'école avec le bermuda, là, le gilet par-dessus, le blouson. Enfin, c'est quoi, je ne comprends pas, là. Bah, ouais, pourquoi ? Oh, mon chéri, là, ça ne va pas du tout. Tu peux... Pas de problème, c'est très, très bien. Très bon look, j'adore. Cool, merci. A plus. Bonne journée, chéri. T'es pas sympa, toi ? Non, attends, Gabriel. À un moment, il faut les laisser se confronter à la vraie vie. Enfin, là, il va marfler. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Je fais ce que je veux. T'as pas rentré comme ça. C'est une atteinte à ma vie privée. C'est un viol de mon intimité. Oh, là, carrément, toi. Non, mais attends, je te demandais juste de baisser ton son. C'est tout ce que je voulais te demander, en fait. Mais, OK. Tu sors. Oui, je sors. Il n'y a pas de... Parce que tu faisais quoi, justement ? Sors ! Oui, je sors. Reviens pas, OK ? Merci. Hum, hum. Oh, putain ! Ah, j'ai une crampe. Papa ! Oui ? Papa, viens m'aider, s'il te plaît. Euh... Alors, attends, parce que je voudrais surtout pas violer ton intimité, tu comprends ? Mais, papa, je suis coincé, là. Rentre. Tac, tac. Mais, papa, viens m'aider, là. T'es relou. Ah, non, mais t'as pas demandé qui c'est, donc, je sais pas. Maman, viens voir ! On va demander à maman. Peut-être qu'elle est plus intime avec toi. Maman ! Putain ! Maman ! Mais, papa, je suis coincé, là. Eh, bah, décoince-toi. Ah, je t'assure, quoi. Plus rien, finito. Il nous parle plus. Plus un mot, c'est simple. Avant le judo, quand il rentrait de l'école, il nous racontait toute sa journée. En fait, on l'arrêtait plus, c'est simple. Maintenant, quand on lui demande comment ça s'est passé à l'école, on en tire au mieux un moué. Ouais, je t'assure, avec Isa, on a un inquiet, quoi. Je comprends pas. Non, c'est angoissant, ça. Moi, avec Mouinezo, j'ai pas ce problème. Il a toujours un truc à me dire, mon fils. Un bonhomme. Bon, là, il est concentré, mais... Sinon, tu l'as traqué, pour savoir ? Si, je l'ai quoi ? Traqué. Tu veux que je traque mon fils pour qu'il me raconte sa journée ? Non, non, ton problème. Est-ce que t'as traqué ton problème ? Ah, est-ce que je suis allé chercher la réponse sur Internet ? Non, pas encore, non. Mais qu'est-ce que t'en ? Vas-y, sort ton portable et cherche... Cherche à... Mon fils est silencieux. Mon fils est silencieux ? Mon fils. Au revoir. Bonne journée. Mutisme, aphasie, opération des cordes vocales, langage des signes. Peut-être un peu excessif, là, non ? On va rentrer dans le détail. Et cherche à... Avant, mon fils me racontait sa journée après l'école. Maintenant, quand il rentre, c'est à peine s'il m'adresse la parole et je ne sais pas pourquoi. Aucun résultat pour votre recherche. C'est simple. Alors, ça va être la formulation. Cherche à... Cherche à parent largué. Parent largué. Ah, oui, ça marche. Effectivement, mon fils ne me parle plus quand il rentre de l'école. Ça va. Il a l'esprit de synthèse. C'est bien, gamin. C'est bien, bonhomme. Vous avez la carte de fidélité ? Vous me demandez si je suis fidèle ? Ça ne vous regarde pas, mademoiselle, surtout devant ma femme. Excusez-le, je suis désolée. Faut pas. Moi, c'est pour vous que je suis désolée. Pardon. La, 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 la. Bah, quand même ! Qu'est-ce que vous faisiez, là ? Oh, bon, relax, Isabelle. C'était une fête foraine, pas un rassemblement de bikers. Il est 18h, hein. C'est pas comme si on était partis en boîte. Oui, bon, d'accord. Ça va, c'était bien ? Ah, ouais, c'était trop cool. On s'est trop amusées. Mamie, elle est trop drôle. Oh, bah, dis-donc, t'es pas mal non plus, toi, ma chérie. Et puis, on a fait tous les manèges. Mamie, c'est trop une ouf. Bon, bah, c'est super. Écoute, l'essentiel, c'est que tu te sois rien cassée. Euh, que tu te sois amusée, pardon. J'espère que ça te rassurera pour la prochaine fois. Tu vois que je m'en sors pas si mal, finalement. Il va falloir que tu me fasses un petit peu plus confiance, Isabelle. Et puis, mamie, c'est la meilleure des nounous. Bon, bah, écoutez, autant pour moi. Voilà, je trouve ça super. Et Jules ? Zut ! Le train fantôme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est évident. Non, mais tu sais, avec ton père, faut aller sur son terrain. Je sais bien, je le connais. C'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une poignée qui tombe, pas une porte qui grince. Il a changé toutes les ampoules. Il a même débouché notre tube de l'antistrice. C'est-à-dire ? Mais casse quelque chose. Quoi ? Casse quelque chose. Comment tu crois que je fais depuis plus de 30 ans ? Quand j'ai besoin d'un moment avec ton père, je casse quelque chose. On t'a conçu uniquement parce que j'ai essayé le pied de lit derrière son dos. Je peux te dire que le lit, il est resté bancal longtemps. Il m'a pris. Oh, 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 stop. Si on ne peut plus parler. Maman, sans déconner. Je suis complètement dégoûté. Mon vélo est cassé. Je voulais aller faire un tour, mais j'ai l'impression que le dérailleur, il est voilé. C'est vrai, là, vraiment. Il est cassé de chez cassé. Je ne peux rien faire. Et puis moi, je ne suis pas bricoleur. J'ai l'impression que la chaîne a sauté. Jean-Pierre, le vélo de Gabriel est esquinté. Tu ne veux pas aller voir ? Je ne touche pas aux bicyclettes, moi. Pardon ? Tu es bricoleur. Tu peux réparer un vélo, papa ? Bien sûr, je peux tout réparer, moi. Mais les bicyclettes, je n'aime pas. Maman, parce que là, je l'ai défoncé, le vélo. Enfin, je veux dire, là, il est complètement cassé. Il s'est cassé. Je ne savais pas. Vous me faites chier ! Il faut dire qu'elle a été belle, sa bicyclette. Oui. Chérie, c'est qui ? C'est la photo que j'ai montrée à Thomas, parce qu'il voulait savoir à quoi tu ressemblais. Mais ce n'est pas moi. Oui, mais maman, on dit telle mère, telle fille, et moi, je n'ai pas envie que Thomas, il pense que je vais te ressembler plus tard. D'accord, donc ta mère, c'est Nabila, en fait. Voilà. Ok. Allez, vas-y, bonhomme, je t'écoute. Lorsqu'ils ont découvert l'Amérique, les Européens se sont emparés du continent aux dépens des Autochtones. C'est quoi, un Autochtone ? Un Autochtone ? Eh, Laetitia, explique à ton frère, c'est quoi, un Autochtone ? Un Autochtone, c'est un gars avec huit côtés. C'est super bizarre. C'est vrai ? Un Autochtone, c'est un gars avec huit côtés. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon t'es sûre ? Ah bah oui certaine, c'est moi qui ai été chargée de vérifier qu'elle avait tout expulsé dans sa couche Il y avait 48 grains, tu me racontes pas ? C'est vrai, les excréments c'est pas mon truc Ah bah oui parce que moi c'était mon truc, j'avais 6 ans, tu le parles Non mais de toute façon quand c'est moi, tu te rappelles jamais Oh bah écoute, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je peux pas me rappeler tout, je retiens que les choses essentielles Tiens, je me rappelle très bien la fois où on faisait l'isolation de la maison Eh bah, elle avait rien trouvé de mieux que de se frotter la foufoune à la laine de verre Mais non, c'était pas moi, c'était Stéphanie C'est qui Stéphanie ? Bah c'était la fille de la voisine Eh bah qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute, c'est normal que ça m'ait marquée Elle était drôle cette gamine Sympa Attends, attends Isa Eh bah non, je trouve rien Bah voilà, c'est ce que je dis, quand c'est moi tu trouves rien Ecoute, c'est pas de ma faute, déjà trop petite t'avais ce côté allemand Je finis mon assiette, je passe au verre, je vais me coucher tôt Carré quoi Ah ouais, c'est vraiment trop elle On va te coucher à 8h30 On va te coucher à 8h30 Faites tes doigts Ok, bah écoutez, les amis, j'ai bien compris Je pense que je vais aller écouter un peu d'opéra en lisant le dictionnaire Voilà, bien carré là Mais non, mamie, si tu veux me faire croire que t'as pas ton âge, va falloir faire un effort D'accord, d'accord, je me concentre Et on recommence Si tu veux écouter de la musique, il te faut un Un, grand, je le sais Un CD C'est fini les disques, il faut un ton de CD Un MP3, mamie, les CD c'est les trucs des années 90 Ah oui, et les années 90, c'est vieux Mais carrément Bon maintenant, cite-moi une star du foot Platini Non, Zizou Ouais, à la limite Et en tennis Noa Mais non, Noa, c'est un chanteur Ouais, c'est un chanteur Ok, ok, j'ai compris Bon, je suis pas une demeurée non plus, ok Je résume Noa est un chanteur ringard Si je veux acheter un billet de train Je télécharge le MBA sur mon appli Et Cyprien a dépassé Norman en followers Ouais, tu gères Bah, j'ai quand même fait mat-télème, hein Mat-télème ? Ouais, mais Patricia, on dit plus mat-télème, on dit bac C Mais n'importe quoi, papa, on dit bac S Bon, moi, j'en ai marre, j'abandonne Désolée, mamie, je crois que c'est mort Pour draguer en dessous des 63 ans Mais lâche-moi, Sanna ! Maman, tu peux y aller, s'il te plaît ? Parce que là, euh... Oh oui, t'as raison Je m'en vais J'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit Je sais pas comment tu fais Bonne journée Mais ça va, t'as raison, t'as raison T'as raison, t'as raison, t'as raison T'as raison, t'as raison, t'as raison T'as raison, t'as raison T'as raison, t'as raison Oh, mais alors là... Bonjour et bienvenue sur Makeup Letty Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes Comment gérer ses cheveux fins pour ne pas ressembler à ça Alors c'est pas compliqué Mais à quoi tu parles, là ? Je parle à personne, je fais un tuto Un tuto ? Bah oui, je donne des conseils de beauté sur Internet Oh, mais c'est super, ça ! Oh, 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 oh Et... C'est de mes cheveux, non, tu parlais ? Tu trouves que je ressemble à rien ? Mais n'importe quoi, ils sont superbes, tes cheveux Je kifferais d'avoir des comme ça Je parlais de ceux de maman Oh là là, la tête de ta mère sur cette photo Et quand je pense qu'en même temps, je lui disais toujours Quand on a les cheveux fins, pas de mi-long, ça vieillit Eh ben non, elle écoute rien Oh mais c'est un super conseil, toi aussi tu serais bon en tuto Ah, tu crois ? Bah oui, c'est pas compliqué Tu prends toutes les coupes que maman ait fait en contre-exemple Et t'expliques ce qu'il faut pas faire Oh bah alors là, c'est sans fin, elle nous a tout fait Mais c'est vrai, en plus c'est un festival, merci Isabelle Je peux essayer ? Vas-y Bon, c'est la première fois que je tutote Bon bah, je vais voir mes potes, à plus Attends voir Quoi ? Ils sont comment tes potes ? Bah comment ça ? C'est mes potes, ils sont cool Ils sont mignons tes potes ? Bah je sais pas trop, ouais je crois Sportif ? Endurant ? Léo il a fait 5 ans de hockey sur glace Et je crois que Mathéo il fait du foot américain Et leur famille ? Ils sont de bonne famille ? Ah non, leurs parents ils sont trop relous Ah non mais c'est pas ce que je te demande Est-ce qu'ils sont riches ? Grave, ils sont pétés de thunes Je t'accompagne Quoi ? Ok, bonne, excellent Non bah, je vois vraiment pas ce que ça pourrait avoir de drôle Tes amis, je suis sûr qu'ils seraient ravis de sortir avec une femme d'expérience Qui a su rester jeune dans sa tête Ouais bah justement, le truc c'est que Je crois qu'ils sont gays, ouais, ils sont gays, voilà Tous tes amis sont gays ? Ouais Mais ça veut dire que toi aussi ? Non, non, non Toulouloulou, toulouloulou, toulouloulou Ah bah tiens, justement Quand on parle du loup, c'est eux qui m'appellent Allô ? Oh non, comment ça c'est annulé ? Ah non, flûte Moi je me faisais vraiment une joie de venir, ouais Salut, bisous, bisous Euh, je veux dire, bisous, bisous les gars C'est annulé mamie, je suis désolé Bah du coup, je retourne dans ma chambre Si tu veux, tu peux venir jouer avec moi et mes copains Oh, t'es mignon toi Non mais, laisse-moi réfléchir Je te donnerai ma réponse dans 7-8 ans Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, j'adorerais voir ta dépression. Mais j'ai pas le temps ! Bon, je t'attends dans la voiture, on y va, là ! Heureusement que je suis sourde. Bonne journée ! C'était un truc de ouf, mamie, comment tu t'y fais ! Ah ouais, c'est trop frais ! N'empêche ma vie, je me demande si t'es pas à la tonnerre. Parce que confondre le vert et le rouge pour les feux, c'est pas top. N'est pas ! T'as vu comment on a promé le camion, mamie ? Oui, on a pas, il est croisé ! Je t'ai trop kiffé ! Excusez-moi, vous venez d'où ? Oh, écoute, ils étaient tellement insupportables, tes gamins, je les ai amenés au centre commercial. Ça les a bien détendus, moi aussi d'ailleurs. Mais avec quoi ? Parce que vous n'avez pas le permis, en fait ? Parce que tu peux être conventionnel. Non, mais c'est ton petit garagiste, là, il nous a prêté à 50 pour le débrider. Attendez, de quoi vous parlez, là ? Eh ben, un devant, deux derrière et roulez jeunesse ! Mais Patricia, mais vous êtes totalement inconscient, c'est pas possible ! Bah enfin quoi, Gabi, j'allais pas en laisser deux sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est hyper dangereux ! Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, ils se servent de ces petits engins-là comme d'une voiture ! Non, 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 commencez pas avec ça ! Non, non, je me fous de savoir qu'en Inde, ils se baladent à 12 sur un scooter, d'accord ? Ah bon, elles sont les poules, hein ! Non mais c'est dangereux, Patricia, vous vous rendez compte ou pas ? C'est dangereux ! Mais il y a plein de choses qu'ils font en Inde et que nous, on fait pas, il y a certainement une raison ! Ils mangent par terre, ils se baignent dans le danger avec les mœurs ! Bah nous, bizarrement, on le fait pas ! Mais parce que vous les surprotégez ! C'est important pour un enfant de se sentir face à la vie, la vraie ! Ouais, parce que je vois surtout que mes enfants, là, ils ont été confrontés à la mort, la vraie ! Et ça, c'est à cause de vous ! Non mais en Inde, ils ont 7 vies ! Donc ils peuvent se vautrer 6 fois en scooter, ils s'en carrent le coquillard ! Tu confonds pas avec les chats, là ? Non, Patricia, s'il vous plaît, stop ! Quand je le vois sérieux comme ça, ce petit, on dirait mon Gabi au même âge ! Et tellement précis, c'est Isa tout craché ! Dommage qu'il ait hérité de son gabarit ! Mais les lunettes, ça vient bien de votre côté, non ? Ah, bah peut-être, mais en tout cas, mon Gabi, il a jamais porté d'appareil dentaire, lui ! Il aurait peut-être dû, vu le résultat ! Bon, c'est bon, là, arrêtez, sinon je le dis à papa et maman ! Ah non, mais quelle balance ! Bah comme sa mère ! Oh, attention, Monique, faut pas aller plus loin, là, maintenant ! Oh, bah là, j'en aurais des choses à dire ! Ah, oui, oui, alors, il y a des choses à dire ! La pauvre femme, même pas capable de faire un coup de ménage ! Regarde ! Pas un bêche ! Oh, c'est bon, là ! On dirait deux gamines ! En plus, je dois terminer mes devoirs ! Monique, je me suis peut-être un petit peu importée. Comme sa mère. Mamie ! Mais pourquoi t'as fait ça sans déconner ? Mais non, mais t'es complètement faute, je veux ma mort ! Faut que tu fasses quelque chose et elle pète les plombs, ta femme ! Oh, 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 ça va pas ou quoi ? Tu te calmes ? Non, je me calme pas ! Oh, oh ! Non, c'est bien, ça s'arrange entre vous, hein ! Ah oui, c'est parfait ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu l'as privé de téléphone ? Non ! Internet ? Non ! T'as appelé les parents de ce copain ? Non ! Me dis pas que t'es allé chercher un jogging au collège, c'est ça ? Non ! Bah alors... Mais oui, je sais ! T'as fouillé dans sa chambre ! Ah non ! Mais qu'est-ce que t'as fait, là ? J'ai mis des courgettes dans la pizza ! Ouais, mais là, tu cherches, Isa ! Sérieux, faut que t'arrêtes avec tes légumes, je te jure ! Franchement, ça gonfle tout le monde ! Ça va, fils ? Ouais. Quoi tu joues, là ? Zombie trash. Zombie trash ? C'est quoi, le concept ? Bah, faut juste couper la tête des zombies. Attends, c'est hyper violent, comme jeu, là ! Tu m'étonnes que la société soit de plus en plus agressive ! Arrête-moi ça, allez ! Ah ouais, et tu crois que les gars, au siècle dernier, qui ont fait deux guerres mondiales, des génocides et des massacres, ils jouaient tous à zombie trash ? Bah, non ! Ouais, c'est pas faux. Ça va ? Ah, c'est un zombie, ça ? Ouais ! Oh ! Oh là ! Tu l'as déchiré, là ! C'est bon, tout est fermé. Dis-donc, qu'est-ce qu'on a comme volé ? Ouais, Gabi, excuse-moi. C'est toi qui as fait cette recherche, là, sur Internet ? Regarde, dans l'historique. Nabila nu ? Ouais, alors ? Bah, c'est pas moi. Bah, je te jure, non, c'était pas moi. Bah, c'est qui, alors ? Bah, c'est à l'attardé des garçons, voilà. C'est peut-être même les deux, d'ailleurs. Ah bah non, tiens. Nabila nu, N-U-E. Bah, Paul, il aurait jamais fait l'accord. C'est Jules. Et ça te choque pas ? Bah, non, ça va. Bon, enfin, je suis désolée, Jules, c'est un petit garçon. Tu trouves ça normal que ton fils, ta propre descendance, pense qu'une femme objet, qui en plus est refaite comme une voiture volée, pourrait potentiellement être la mère de ses enfants. Mais non, mais tu vas loin, mais ça n'a rien à voir entre fantasmer sur une nana et la mère de ses enfants, ça va. Pardon ? Attends, excuse-moi, ça veut dire qu'il y a des femmes pour enfanter et d'autres pour le reste. Mais non, mais j'ai, attends, mais j'ai pas dit ça. Non, mais il est trompti, t'as raison, je vais aller le voir. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors vous êtes prêts, les gars ? J'ai eu l'idée la plus chanmée de l'histoire de la création d'entreprise. Oula. Je vais tout déchirer et vous, vous avez pas regretté d'être les premiers à avoir mis de la thune dans ma société. Ok, 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 mais alors moi, si j'investis, je veux connaître le concept. Ok. Papa, tu veux bien faire le client ? Ok. Ok, donc imagine que t'as un cas dessus. Ça devrait pas être difficile. Ouais, donc voilà. Voilà, donc tu prends le train pour te rendre à un rendez-vous capital pour ta carrière. Ouais. Sauf que ta femme a oublié de repasser ton pantalon. Comme d'hab. Voilà. Mais donc, ça va les deux, les remarques existent ? Voilà, et que le voyage en train n'a rien arrangé. Donc t'es au bord du désespoir. Et là, dans la gare, qui tu vois en face de toi ? Le contrôleur ? Moi. Moi, avec mon frère passé. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord, ok. Tu viens me voir et tu me dis... Ah, et ben, je te dis... Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, je suis très pressé. J'ai un rendez-vous capital pour ma carrière de cadre supérieur. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me repasser mon pantalon, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, monsieur. Votre urgence est notre combustible. Au revoir. Pas mal, non ? C'est ma phrase d'accroche. Pas mal, non ? Pas mal. Merde ! Merde ! Ça va ? Ah, un con ! Mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Un con ! Mais Paul ! Putain, ça va ? Ah, ta mère ! Oh, putain ! Mais t'es con, quoi ! Arrête, dis-moi ! Ah, mais je peux pas arrêter, ça me brûle ! Dis, arrête, arrête, s'il a s'il te plaît. Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il est complètement con. Oh, tu dis ça parce que t'as mal. Arrête ! Il est très inventif. Non, sérieusement. Parce que toi, tu penses que repasser les foignes directement sur les clients, ça fait preuve d'inventivité ? Ou pas. Bon, je vais peut-être reprendre le fer, du coup. Dis donc, j'ai vu le truc de Paul pendant qu'il était dans la salle de bain. Du coup, j'en ai profité pour jeter un oeil. Ah bon, t'as osé ? Moi, j'ai pas osé. Et alors, ça dit quoi ? Ah bah, c'est pas... Quoi ? C'est moyen, quoi. Donc ça ? Plutôt moins. Attends, comparé à toi, à son âge, c'était mieux ? Ah bah, moi, c'était 100 fois mieux. Merde ! Et comparé à toi, maintenant ? Non, mais là, c'est pas comparable. C'est un ado. Attends, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Enfin... Ouais, faut pas qu'il perde de temps parce que c'est pas glorieux. C'est à ce moment-là ? Il va se faire jeter par sa prof, c'est simple. Sa prof ? Attends, de quoi on parle, là ? Je... Eh bah, du truc de Paul, son exposé, là, qui compte sur la note globale de l'année. Il l'a laissé traîner sur le bureau, donc j'ai jeté un oeil. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Autant pour moi. Mais sinon, il a un gros... Parce que ça m'inquiète un peu, quand même. De quoi tu me parles, là ? Je... Je vois pas le rapport, en fait. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bizarre, ils, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que parfois, il est très agité. C'est vrai. Mais là, je vous en supplie, il faut pas le priver de cette sortie au parc aquatique. Il attend ça depuis trop longtemps. Madame Martinet, j'ai pas du tout envie de revivre le même cirque que la dernière fois. Mais je vous promets qu'il va se tenir à carreau. Madame Martinet, l'année dernière, j'ai vécu un cauchemar. Une sortie avec 28 élèves. J'ai absolument besoin que chacun soit responsable. Oui, mais attention, il a beaucoup changé depuis l'année dernière. Et comment vous voulez qu'il comprenne si vous lui laissez pas une seconde chance ? Hein ? Et pensez à l'exemple que vous allez donner à l'ensemble de la classe. Ça, c'est vachement bien, quand même. C'est très important pour Jules. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Mais je veux qu'il me promette de se tenir à carreau. Sinon, non, non, y a pas de problème. Y a pas de problème. Merci. Gabi ! Oui ? Viens. Monsieur Marie. Bon, monsieur Martinet, je vous prends comme accompagnant pour cette sortie. Mais je veux que vous vous engagiez à ne pousser personne du plongeoir, à ne faire aucune bombe dans la piscine et à ne forcer aucun enfant à partager son goûter avec vous. Promis, j'aurai. Bon. On va faire du water polo, quand même ? Non, 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 c'est dangereux. Je demandais, quand même. Je pourrais utiliser le micro dans le car, juste le micro. À condition que vous ne chantiez pas de chanson paillard comme la dernière fois. Pardon ? Il a fait quoi ? Ouais, pourquoi tu crois que les enfants, ils m'adorent ? Comme la maison. Et pareil. Pardon. Château, dépêche-toi, on va être à la bourre. Il part à 8h20, le bus. Ouais, en plus, la maîtresse, elle a dit qu'elle n'attendrait personne. Oui, alors, deux minutes, et puis je serais toi, Julien, je ne le ramènerais pas, parce que tu m'aurais donné ta fiche avant, et ben, on n'en serait pas là, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Mais je suis presque, mais moi, je n'arrive pas à lire la date de rappel du tétanos. Tu dis quoi, là ? Là, 12 janvier 2007. 2007 ? Oui, ça fait loin, dis donc. Ah, là, 7 ans, ça ne va pas être possible. Il ne faut pas plaisanter avec le tétanos, on ne sait jamais. Ah, ben non. Et puis, c'est surtout qu'avec ça, ils ne vont pas nous le prendre. Bon, on va être en retard, là. Oui, oui, il a raison. Tiens, allez, hop. 12 janvier 2011. C'est payé. C'est sûr. Ça va, il part trois jours en classe verte. T'entends souvent parler de gamins qui chopent le tétanos à Hermenonville ? Non, non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Non, 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 t'imagines, il lui arrive quelque chose ? Tu veux le garder une semaine parce qu'on ne l'a pas fait vacciner ? Bon, j'ai mal au dos, là. Ouais. Ouais, t'as raison. En fait, le tétanos, tout le monde en fait une histoire. Ça va, on n'est pas au Moyen-Âge non plus. Il va passer un arbre non plus avec une boîte de conserve. Je ne crois pas, non. Allez, on est parti. Allez. Tu vas t'écrater mon gilet. Par contre, tu restes loin de tout ce qui est clous, vis, euh... Le métal ? Le métal, si. Le métal, si. Le métal, le général, le métal. Ouais. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 Euh, ça va, papa ? Hein ? Tu veux que je t'allume la télé ? Euh... Non, 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 non. Tu sais, je ne suis pas débit. Je t'allume ma poste de télé. Ce n'est pas bien compliqué d'allumer la télé. Tu as juste appuyé sur... Oui, j'appuie sur le... Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ah, voilà. Oh, 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 papa, qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Oh, qu'est-ce que tu fais ? Je danse. Mais baisse, on ne s'entend plus, là. Ouais ? Baisse, le son. Je t'allume la danse. Je danse moins fort, on ne s'entend pas. Baisse. Mais je t'adore la musique. Baisse ! Merdeux ! Ok, donc une fois que tu as ça, 4 fois 2 ? 8 ? Ouais, 8. Voilà. Tu prends le 4 fois... Oh ! Ah, il y a ton grand-père qui a trouvé la télécommande de l'hélicoptère. Oui. Hein ? Cool. Ouais ! Non mais ça n'est pas possible. Il y a forcément un numéro 45. Vous êtes où ? Rue des Plantes, c'est génial, c'est notre rue. Alors, vous voyez quoi ? Dans les deux, quel est le triangle équilatéral ? S'il te plaît, fais un effort, ne va pas y passer la nuit. Oui. Celui-là ? Non mais Laetitia, c'est un hexagone, ça. Triangle équilatéral, équil qui veut dire égal, latéral qui veut dire... Triangle ? Une maison rose ? Non mais soyez précis, mon vieux. Rose dragée, rose saumon, rose barbe à papa, parce qu'on va pas s'en sortir, là. Parce qu'on va, parce qu'on va, j'en peux plus, j'abandonne pas. Il est teubé, il est teubé. Allo, bonjour. Alors, rose quoi ? Flamand rose ? Je comprends pas ce que vous dites. Mais c'est hyper sympa. Vous avez la bouche pleine ou quoi, là ? Non mais, excusez-moi, j'espère que vous êtes pas en train de vous enfiler nos pizzas, quand même, là. Non mais pardon, il n'a plus le temps que vous êtes bloqué au 49, vous devez mourir de faim, j'imagine, non ? Alors, je vous écoute. Un triangle équilatéral, latéral ça veut dire côté, donc un triangle équilatéral, c'est un triangle avec des côtés, égale à la somme. En face. Mais je sais pas moi, Pythagore, la circonférence, mais non. Les angles, mais enfin, mais Laetitia, il veut que j'ai cherché les pizzas au 49, qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas, je le déglingue, j'en veux, qu'est-ce que... Je sais pas, les deux c'est sans espoir, je sais plus. Bon, face-le-moi, vous avez pas vous laissé faire quand même. On avait demandé une livraison à domicile, pas une livraison chez les voisins, donc vous allez bouger votre cul et un peu utiliser votre cerveau. C'est quoi le numéro A à côté ? 51, donc pour aller au 45, il faut aller où ? Dans l'autre sens, bravo, donc on vous attend, Emerge nous, faire un petit prix. Oui. Alors, donc, si j'ai bien compris, le triangle équilatéral... Non, non, attends, attends, chérie, 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 ne dis rien, c'était magnifique, ne gâche pas tout. Je pense qu'on veut garder ce moment dans notre esprit pour l'éternité, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fout ? Jules ! Je vais être en retard à mon séminaire, moi, je vais montrer qu'il part dans une heure, là. Oh, bah ça, ça m'étonne pas, pauvres enfants. Quoi donc ? Bah, ils disent dans un article que 90% des jeunes toxicomanes ont souffert d'une mère absente. Bien sûr, ça m'aurait étonnée, ça. T'épouses, enfants. Ah bah, t'es là, quand même ! On est hyper à la bourge, à ton... En plus, il faut qu'on passe au tabac pour t'acheter des clopes. Quoi ? Bonne journée, Monique. Allez, hop ! Salut, mamie ! Non ! Non ! Faut que je te raconte un truc de dingue qui m'est arrivé au boulot, tu vas halluciner. Tu veux pas raconter ça à Isabelle, c'est ta femme, quand même, hein ? Ouais, non, mais non, elle va rentrer tard, je peux pas attendre. Écoute-moi bien, je suis en réunion. Et j'imagine que tu veux me raconter tout ça en détail ? Mais évidemment, je te raconte ton détail, sinon tu vas rien comprendre. Et j'ai... Ah, attends, non, non, y'a pas de souci, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais qu'une boîte de boule-caisse ? Gabriel, j'ai supporté les histoires d'atelier de ton père pendant plus de 35 ans. Les histoires auxquelles j'ai jamais rien compris, ou pas ça ? Et toi ? Bah, pour ton boulot, t'es pareil. Mais non, n'importe quoi. Mais non, y'a pas de mais non. J'ai bien vu qu'Isaï était prête à tout pour éviter que tu lui parles de ton boulot. Et avec l'expérience, je sais que c'est pire si vous gardez ça pour vous. Faut que ça sorte, c'est plus fort que vous. Ton père et toi, vous n'arrivez pas à évacuer sans nous polluer. Crois-moi, j'ai tout essayé. Y'a pas mieux de ces machins de règle. Vas-y, mon grand, raconte-moi tout. Bon, 14h, réunion avec Pinto. Tu sais bien, celui que je t'ai parlé déjà, Pinto, je le supporte pas, là. Pinto l'espagnol, on l'appelle, el gringo, dans la boîte, on se fous de lui. Bon, bref. Mais je sens, dans le regard, qu'il y a un truc qui va pas, tu vois ? Genre un peu bizarre, le mec, un peu fou, le regard de renard, comme on dit, de fox, chez nous. Et donc là, on est autour de la table. Le directeur me regarde, il me dit, Gabi, prenez la parole, j'ai tous les dossiers, je suis béton armé. Le mec, il peut rien faire, je le compte, je vais monter. Il pose ma main sur la cuisse au moment où je me lève. Philippe Descelon, me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux. Pinto me regarde, je le regarde, un western. Bam, 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 on se regarde, tout le monde se regarde, je suis en sueur, je dis, va prendre une patate. Gilles, c'est à vous pour te jouer ? Hey Paul, oh la chaise, doucement là-haut. Attends, Gabi, reste un peu encore. C'est important qu'on passe des petits moments comme ça, tous les deux, Thomas. T'as fait du bien de parler, hein ? Laetitia, est-ce que c'est encore toi qui a emprunté mon pull gris ? Oui. T'es pénible, hein, moi je voulais le mettre aujourd'hui. Ah ouais, mais tu ressembles à rien là-dedans, on dirait une cougare, tiens. Pardon ? Franchement, maman, si tu veux un conseil, il est temps que tu passes le relais. Alors, pop, 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 qu'est-ce que je pourrais faire, la meuse ? Hop là ! Dame. Oh bah dis donc, je l'avais pas vu venir, celle-là. Oh, tu sais que tu joues de mieux en mieux aux dames, hein ? Monique ? Monique ? Tu sais que ton fils a fait des progrès considérables ? Il vient de remporter sa quatrième partie. Mais quoi ? J'ai plus dix ans, donc arrête de me laisser gagner. Ouais, bah pas du tout. Écoute, papa, ça fait 35 ans que tu me laisses gagner. On joue au Mikado, t'as Parkinson. En memory, t'as Alzheimer. Et des confins à Scrabble, t'es dyslexique. Donc arrête, s'il te plaît, quoi. Je peux tout à fait te battre à la loyale. Stop. Quoi ? Tu crois que je suis pas capable de te battre ? Eh, je bat tout le monde dans cette maison au jeu. Excuse-moi, Jules ! Pas vrai ? Ouais, ouais, papa, bien sûr. C'est quoi ton oui, oui ? C'est quoi, bien sûr ? Bah oui. Non, mais comme la dernière fois que t'as perdu, on a dû annuler les vacances. Ok, d'accord. D'accord. Donc dans cette baraque, en fait, tout le monde me laisse gagner, quoi. C'est ça. Ok. Coupe de ping-pong. CE2, fais-moi les marioles, là. Oh, attendez. Pas ma coupe de ping-pong de CE2. Non. Papa, pas ma coupe de ping-pong. Coupe de ping-pong. Coupe de ping-pong. Alors, c'est pas terrible, hein ? Votre fils, pas très bonne note. Son niveau, bas, très bas, pas bien. Comprend-ce ? Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement, oui. Pourquoi vous me parlez comme ça, en fait ? C'est pas vrai. Vous parlez français chez Paul ? Un peu, oui. Je prie de m'excuser. Étant donné son niveau à l'oral comme à l'écrit, j'étais persuadée du contraire. Le pinto, il m'envoie le mail avec le N plus 1 en copie. Alors qu'on est dans le même bureau, je te jure. Si des fois, je m'écoutais, je... En même temps, t'as raison, il faut avoir le côté positif de la chose. Voilà. Vu que je supporte plus le son de savoir, maintenant, on communique que par mail. Voilà, c'est mieux. Le ringard, je te jure, il fait des fautes à toutes les phrases. Non, mais... Non, mais t'as raison. Mais oui, il faut que je lui renvoie son mail avec toutes les fautes corrigées. Et le N plus 1 en copie. Bam ! Voilà, tu sais. Tu sais quoi, je me sens beaucoup mieux, là. Ça me fait du bien de te parler, chatoune, tu sais. Je te jure, t'agis sur moi comme une thérapie. Hein, chatoune ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Elle est où, maman ? Elle est partie après t'avoir mis le gant. Elle a demandé que je la remplace. Oh, elle exagère, je te jure. Non, ça me fait du bien de lui parler de Pinto, je te jure, ça. Sinon, ça reste là, ça me bouffe, tu vois, c'est... C'est Laetitia, ta mère, elle agit sur moi comme un psy. Sauf qu'elle te fait pas payer. Ah non. Faire payer le patient, ça fait partie de la thérapie. Si tu ne payes pas, tu ne t'en sortiras jamais. Vous n'avez jamais vu ça comme ça ? C'est pour ça que je suis là. Je te sens mieux ? Bah oui, oui. Donc, faut aller au bout du processus. Merci. C'est bien, papa, tu progresses. On dit demain à la mère ? Ouais. Attends, pourquoi ? Parce qu'on est qu'au début de la thérapie. Et aussi parce que j'ai besoin d'un nouveau portable. Attends, oh, oh, viens là, toi, viens là, viens là, viens là. On mange quoi ? Alors, comme votre mère me rabâche suffisamment les oreilles avec ses 5 fruits et légumes par jour, mes chéris, ce soir, je vous propose, en entrée, une soupe de légumes maison, accompagnée, attention, en plat de résistance de... de ses féculents, suivi d'un filet de poisson pour les protéines, saupoudré d'un coulis de tomates, et en dessert, ces messieurs-dames se régaleront de ma salade de fruits maison. J'ai envie de vous dire, bon appétit. Toi, t'as envie qu'on te préfère à ta femme ? C'est pas simple, psychologiquement. Mais ferme-la. Et mange. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Salut, chatoune ! Ah ! Quelle heure il est ? 13h30. 13h30 ! Non, 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 je dors pas ! Non, 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 non ! Bah, évidemment que je dormais pas, chatoune, enfin ! T'as vu l'heure qu'il est ? Jules ? Ah bah, écoute, là, il est tranquillement dans... Oui, je l'amène au match de foot ! Oui, 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 oui ! Oui, oui, oui ! Midi, bah, je sais ! Bah, justement, là, on y est, tu vois, c'est... Hé, oh, passe la balle ! Arrête de jouer perso, sans décoller, c'est relou, là ! Bon, écoute, tu sais quoi, faut que je te laisse, là ? Je vais profiter un petit peu du match. Hein ? Non, mais... Oh là, oh là, ça va, chatoune ? Non, non, mais c'est l'arbitre, là, qui vient de s'y... Ah, bah, on va pas faire un appel vidéo, mais non, attends, euh... Non, 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 mais c'est plus... Non, mais je suis pas sûr que le coach, il accepte que je filme pendant le match, tu vois. Non, mais à cause des... À cause des droits télé ? Ben non, mais il y a sûrement une chaîne qui a l'exclusivité, tu vois ce que je veux dire ? Quoi, ils ont 9 ans ? Eh ben, oui, ben, attends, tu sais, euh... Mais si, il a été découvert très jeune, hein, c'est ce qu'on dit, hein ! Le talent n'a pas d'âge ! Tu connais cette expression, chatoune, le... Bon, écoute, oui, voilà, je suis... Je suis assis dans le canapé, les cheveux à l'envers, j'ai de la farine dans la bouche et le tissu qui colle aux fesses. Non, mais chatoune... Allô ? Allô ? Saloperie de technologie, hein... Bon... Jules ! Au fil des grands pots ! Ok, doucement, voilà. Barre plate, double de 16. C'est bien, bonhomme. Voilà, doucement, hop là. Et hop là. Cylindre plat de 2. Allez, 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 allez ! C'est bien. Paul, ça fait 8 fois que ton frère trouve avant toi. Au bout de la 10e, tu dégages de la team. Je suis désolé, mais il n'y a pas de place pour les amateurs. Non, tu sais quoi, je me casse, hein, j'ai autre chose à faire que de chercher des Legos pour construire ton pauvre hélicoptère. Notre pauvre hélicoptère ! Et c'est pas un pauvre hélicoptère ! Je te ferai remarquer que j'ai mis deux réacteurs latéraux pour augmenter la vitesse de pointe, hein. Si je fais ça, c'est pas pour moi. Génial ! C'est quand même plus sympa s'il est rapide, excuse-moi. Non, mais tu sais, papa, la vitesse de l'hélico, c'est en fonction de la vitesse de ton bras, pas en fonction du nombre de réacteurs. Ouais, sauf que la prise d'air n'est pas la même selon le nombre de réacteurs, tu vois. Clac, bah, bah, tiens. Bah là, c'est sûr que ça va moins bien marcher. Alors, page une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, hé, s'il te plaît, Laetitia, concentre-toi, c'est pas compliqué. Salut, je suis pas une espèce, j'ai droit à mon jour de repos, quand même. Arrête, hé, ça va. Non, mais t'achètes un pain au chocolat, ok, à 1,50€. Une tarte au citron à 3,00€, 200g de chouquette à 6,00€ le kilo, et un sandwich au thon à 4,50€, ça fait quoi ? Ça fait grossir. Moi, je vais dans ma chambre. Bonjour, Patricia. Comment ça va ? Ah bah, super, je m'en sors très bien sans Isabelle. Tout va bien, pas de problème, merci. Quand ? Demain ? D'accord, d'accord, bon bah écoutez, c'est avec plaisir, c'est les enfants qui vont être ravis de vous voir. Mais vous savez quoi ? Ça m'arrange aussi. Non, parce que j'avais annulé une réunion, et puis comme ça, je vais pouvoir y aller. Hein, vous allez pouvoir gérer les enfants toutes seules, ça c'est bien. Ah bah, écoutez, les devoirs, les exposés de Jules sur les poulpes, l'anti-poule, le bain, les repas. Puis il faut coudre aussi les petits rubans sur les chaussons de danse de Laetitia. Ben voilà, quoi, donc c'est vrai que ça m'arrange pas mal que vous soyez là, c'est super. Ah bah, c'est comme vous voulez ! C'est comme vous voulez, ah bah non, je veux pas vous obliger, hein. Pardon ? Ah bah, ce sera non en fait, d'accord. Très bien, ça marche. Super. Allez, au revoir Patricia. Merci beaucoup, au revoir, au revoir. Hop là. Super, mon char, tu la sais, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah oui, on passe aux maths. Alors, hop. C'est qui, ça ? Ah, ça, mes parents officiels. Jules, explique-moi pourquoi tu dis à tous tes copains que ces gens-là sont tes parents ? Bah, parce qu'ils ont l'air normaux. Je crois pas. Ben, excuse-moi, ils sont pas débiles tes copains, ils voient bien qu'on vient de chercher à l'école. Tu dis qu'on est qui, nous ? Mes faux parents. Tu dis que t'as été adoptée ? Non, non. Et je leur ai dit que vous allez enfermer mes vrais parents à la cave. Franchement, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, et ils te croient ? Bah, ça passe avec vous, Tetsu. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, allô, bonjour. Vous êtes bien, madame Martinet ? Oui, bonjour. Je représente le commissaire Dominique Fitulici, commissaire de la Brigade du Tigre. Je me permets de vous appeler avec le téléphone de votre mari, car à fortiori nous l'avons retrouvé, je vous avoue, sur la voie publique. Non, non, ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas, non, non, je vous assure, il n'y a rien de grave. Mais je... Madame, 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 écoutez, non, 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 attendez, arrêtez de... Non, non, il n'est pas mort, puisque je... Ne pleurez pas, arrêtez de crier, madame, ne pleurez pas. Oh, 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 Isa, Isa, oh, calme-toi, c'est Gabi. Oh, c'est Gabriel au téléphone. Non, 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 mais il n'est rien arrivé. Mais non, il n'y a pas... Mais non, mais c'est pas une histoire de commissaire, mais c'est une blague, je suis en train de te faire une blague. Allez, hein, oui, oui, bah oui, oui, c'est pas drôle. Oui, oui, je sais, c'est pourri. Non, mais c'est pas... Non, mais je suis un RTT, c'est chiant, je m'ennuie, voilà. Ah, bonjour, bonjour, madame Isabelle Martinet. Excusez-moi de vous déranger, je suis le patron du restaurant au délicé des papilles. Je me permets de vous appeler, adieu, car nous avons reçu la commande de votre maison, où il nous a commandé, attendez, oh, un menu B6, B7, B14, B12, B18, B24, des gyoza, sushi planète. Et je voulais savoir si c'était... Ouais, ouais, c'est Gabi. Ouais, ouais, ok. Attends, t'as reconnu tout de suite ? D'accord. Jules, ça y est, j'ai fini la liste des thèmes pour ton anniv. On regarde ensemble ? Non, mais maman, c'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine ? Bah, cette année, je préfère que tu fasses rien de spécial. Bah, comment ça ? Attends, ça me bienrange pas du tout, hein, au contraire. Je sais, mais j'ai envie de faire un anniversaire normal. Sans déco, sans déguivement, sans chasse au trésor, juste mes copains et moi. Mais non, mais ça, c'est pas possible, chaton. J'ai tout planifié, moi, sur un mois, là. Regarde, les mercredis, c'est pour faire les courses, les jeudis, c'est pour coudre les costumes, les vendredis, c'est pour préparer la pêche à la ligne, puis la chasse au trésor. Et puis le samedi, quand même, on devait répéter la choré, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant un mois, là ? Bah, je sais pas, tu pourras en profiter pour sortir avec papa, aller au ciné ou faire des balades en amoureux. Ah bah oui ! C'est une bonne idée. Ah oui, d'accord. Ok. Donc je sers plus à rien, quoi. Ok. Ah ! Allez, chaton. Désolée. Bah, elle est pas prête. Elle est pas prête, elle est pas prête. Ah, c'est ça. Elle est pas prête. Viens. Je suis hyper à la boue. Je peux prendre ton café, s'il te plaît ? Euh, ouais, ouais. Merci. Bon, sympa. Je vais aller me changer. Ouais, ouais. Ça va ? Ouais, je... Bon. Bon. Salut, Monsardio. Salut. Ça va ? Ouais. Monsieur René, vous allez bien ? Je vais bien. Fais un café ? Ouais. Euh, t'as quoi encore du coup ? Euh, un chargeur. Un chargeur ? Ah bah oui, c'est logique, ouais. Mais tu recharges quoi ? Ah bah oui, mais c'est vrai que ça fait longtemps que t'es plus célibataire, toi. Avant, les filles qui t'abordaient, c'était pour te demander du feu. Ah, je... Et bah maintenant, elles fument des cigarettes électroniques. Sergio. Oui ? Tu peux me recharger, s'il te plaît ? Mais avec plaisir, ma chérie. Faut bien s'adapter, mon vieux. Bon, bah je vais me faire mon café tout seul. Ok, d'accord. Il n'a pas ça mieux. Tu rebois quelque chose ? Oui, un café, s'il te plaît. Gabi, deux cafés. Yo. Regarde-moi. De quoi ? Regarde-moi. Oui. Bah tu rougis pas ? Bah non. Tu transpires pas non plus ? Bah non, pourquoi ? Même pas un petit peu sous les aisselles, un petit peu ? Bah je crois pas, non. Non ? Bon. Fais voir ton bout. Mais il est normal. Oh, c'est-à-dire que je suis en vie, non ? Mais non, mais c'est horrible ! Tu m'aimes plus ! Oula, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Écoute, c'est quand même très simple. Le sentiment amoureux n'est pas qu'une vue de l'esprit abstraite. L'amour se traduit par de vrais chamboulements physiologiques. Physiologiques. Ainsi, à la vue du partenaire amoureux, on note un rougissement au niveau du visage, dû à la vasodilatation des vaisseaux sanguins, une accélération du rythme cardiaque, ainsi qu'une activation des glandes sudoripares, qui sécrètent plus de sueur qu'en temps normal ! Bon, bah si tu veux, je vais enfiler un gros pull, voilà. Je bois 10 cafés, je vais se faire comme un goré, et j'ai le cœur qui va s'accélérer. Ah oui, d'accord, s'il te plaît. Merci Minou, je t'aime. Moi aussi. Je vais faire n'importe quoi. Trop mignon, quoi. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Non, hé, hé, attendez, là, vous me changez ce programme, là, vous parlez 3 de QI à chaque épisode, allez. Non ! Bon, vous changez, stop. Tu vois, papa, t'as énormément de chance que je me sois mise à la psychologie. De quoi ? Tu es sur un site de psychologie super, et là, du coup, j'ai envie de te frapper au visage, ou peut-être même te cracher sur tes chaussures. Mais je ne vais pas le faire, car j'ai conscience que ce serait une réaction disproportionnée caractéristique du dérèglement hormonal de l'adolescence. Donc, je ne vais pas le faire. Je maîtrise mon surmoi. Merci. C'est tout ? Euh, je crois, ouais. Ben non, désolé de te dire ça, mais tu devrais me punir pour me poser des limites, ce qui me permettrait de me construire en réaction. Donc là, je vais monter dans ma chambre en considérant que c'est toi qui me l'a ordonné. Allez, ça ira pour cette fois. D'accord. C'est chaud d'espérer devenir un adulte équilibré dans cette famille, hein ? Comment elle t'a cassé ce bras ? Tu crois que je dois te punir, là, pour ce que tu viens de dire, ou pas ? Ben, je sais pas, tu veux que je demande à Laetitia ? Laetitia, viens voir ! Non, mais, ne demande pas à Laetitia. Pourquoi on leur apprend à lire à ces gamins, là ? Isabelle ? Oui ? C'est délicieux. Je crois que c'est très, très bon château. Oh, ben, écoutez, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas grand-chose, hein ? Poulet avec une petite purée maison, voilà. Isabelle, pardonne-moi, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la purée. C'est beaucoup trop, comment dire, pas assez. Oui, enfin, on n'est pas loin, quand même. Ah, ben, ça dépend de la variété de pommes de terre que tu mets, alors. Je suis pas habituée. Tu prends quoi ? La binge ? La charlotte ? On ne dit pas que c'est de la Roosevelt ? Je sais pas. Ah, ben, ça, c'est pas banal. Elle sait pas ce qu'elle met dedans. Si, de la patate, hein ? Bon, si je dis, c'est délicieux, attends. Un peu grand. C'est délicieux. Un peu grand. Bon. Ah, non, mais qu'est-ce qu'elle me stresse, ta mère, à chaque fois qu'elle vient ? Oh, excuse-moi, hein, mais c'est fou, hein, elle peut pas s'arrêter deux minutes, quoi. Elle lave, elle range, elle nettoie. Mon Dieu ! Et les règles de la maison ? On peut en parler ou pas ? Les règles débiles, hein. Le soir, il n'y a pas de télé. Et à table, les fourchettes, c'est la pointe vers le bas. Ah, puis attention, parce que le Roquefort, Isabelle, normalement, ça se coupe en éventail. Pète un coup, Monique. Ah, non, non, vaut mieux pas qu'elle pète, ma mère, je te le dis. Oh, t'es pète. D'ailleurs, je lis un article, là, sur le complexe d'Oedipe. Ah ouais, alors ? Bah, ils disent que les hommes recherchent leur mère à travers leur femme. Hein ? Porto, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes gâteaux vous plaisent ? Excellent. Vous ne me dites pas ça pour me faire plaisir. Vous me connaissez, Monique, je dis toujours ce que je pense. Ben, ça tombe bien. Moi aussi. Je vous trouve toujours très élégante. Oh. Coissure, maquillage. Impeccable. Évidemment, tu ne fais rien de la journée. Mais tu ne trompes personne, hein. On les voit bien, tes 70 balais. C'est amusant que vous me disiez ça parce que j'ai toujours envié votre naturel. Je t'en supplie, va faire une couleur et mets du blush. Respecte-nous. Vous reprendrez bien un petit gâteau. Quand t'as la bouche pleine, tu dis moins de conneries. Volontiers. Oh, il faut vraiment que vous me donniez la recette. Encore une bouche et des chevaux mis sur le tapis. En tout cas, c'est vraiment bien de se retrouver un petit peu toutes les deux au calme. Qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est un supplice, ça. Moi, je n'ai plus rien à lui dire. Oh, chérie. Ça va ? Je suis content que vous soyez là. Je vous aime. Vous êtes mes mamies préférées. Faites plaisir le chiquier parce que ce n'est pas avec les 20 euros de papa et maman que je veux avoir ma console. Il est trop haut. Paul, chérie. Ah, t'es là. Oui, je sais, je suis ridicule, mais ça fait plaisir à ton père. Donc, on va à la soirée déguisée de Sergio, d'accord ? Il y a des lasagnes dans le four. Tu couches jus à 9h. Tu aides Laetitia pour cette voie. Moi, je vais te laisser le numéro de Sergio parce que je pense qu'on va rentrer un petit peu tard. C'est quoi, ça ? Ah non, mais c'est rien, laisse tomber. 2 sur 20, c'est rien. Et ça, c'est quoi ? 2 sur 20, 1,5 sur 20, c'est quoi ? C'est la caverne d'Alibaba, c'est la pile des mauvaises notes, c'est quoi ? Ah, non, non, mais je t'expliquerai, c'est... G ever ! Mais non, mais maman, c'est des notes qui comptent pas dans la moyenne. Bien sûr, prends-moi pour une truffe, Paul. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton fils a une pile de mauvaises notes qui nous a cachées. C'est une blague ? Non, des mois entiers de mauvaises notes. Viens voir. Eh bien, entre... Oui, attends, Paul, je suis genre quand je vais traverser la porte, tu vas comprendre. Ah non, mais quand il va passer la porte, tu vas comprendre. Et bien, passe en biais ! Passe en biais, c'est ce que j'essaye, c'est rond donc. Eh bien, Braque ! Comme un créneau ! Ouais, mais bon. Braque ! Ah tiens! Tu viendras pas, Paul ! Sale gosse, tu vois ! Oui attention quand même parce que j'ai laissé une caution! 150 euros, c'est pas la peine de le déchirer donc. Bah oui, j'essaye. Oh ! Oh! Je me suis niqué l'épaule. T'as énormément de chance que ton père soit en fraise alors qu'il es, toi. Si j'avais choisi la banane, ma parole... Tu étais mort. Sous-titrage ST' 501 Attends, excuse-moi, pourquoi elle m'a compté deux paquets de gâteaux là ? T'as pris les gâteaux ? Non T'es sûr ? Bah, on a dit pas de gâteau, donc pas que de gâteau Moi, si tu me fais pas confiance, t'as qu'elle va être dans les sacs Ah non, si tu me fais confiance, Minou, arrête Non, mais c'est juste, je vais poser la question Parce que je vais pas payer un truc que j'ai pas acheté Non, 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 mais attends, ça va, c'est mesquin On s'en fout, 4 euros, ça rien Mais c'est une question de principe, je vais juste poser la question, c'est pas grave Je vais manger les gâteaux Avant d'arriver à la caisse Oh, Minou Je tiens pas Par contre, faut quand même que je lui pose la question Parce que la choucroute garnie, pardon, mais on en a pas J'ai mangé la choucroute Avant d'arriver à la caisse Oh, mon Minou C'est dur Je vais t'aider La prochaine fois, c'est moi qui ferai les aliments Et puis toi, tu feras les produits ménagers Merci D'accord ? En même temps, quand t'es au régime, tu pourrais bouffer une éponge Alors, c'est clair C'est compliqué T'es allé chez Alvin, du coup ? Bah ouais, du coup, on a mangé, c'était cool Bah oui, je voulais manger quoi ? Les enfants, venez voir Tu fais quoi ? Bon, écoutez, je suis en train de laver la vaisselle Parce que j'ai fait un pari avec votre mère J'ai parié qu'on était pas obligé de rincer les assiettes Avant de les mettre dans la vaisselle pour qu'elle soit propre On s'en fout Non, mais attends, laisse-moi finir Le problème, c'est que j'ai perdu le pari Ok ? Mais ça, votre mère, elle le sait pas Donc, est-ce que vous pourriez m'aider juste à relaver la vaisselle Pour la mettre dans la vaisselle Avant qu'elle redescende ? C'est de la grosse triche, ça Bah ouais, c'est pas cool Non, écoutez-moi Non mais si j'ai seulement une fois raison avec votre mère Ça vaudra pour toujours Ça s'appelle la jurisprudence D'accord ? Non mais ce que je veux dire C'est que si un jour, elle me dit Tiens, prends à droite, ça va plus vite Je pourrais lui dire Lave-vaisselle D'accord ? Non, attendez, attendez Attendez, attendez Attendez, attendez Non mais... Tiens, Laetitia, si elle te dit Tiens, mets ton manteau Parce que je suis sûr qu'il va pleuvoir Tu pourras lui dire T'es relou ? Tu lui diras la vaisselle La vaisselle, tu lui diras Paul, Paul, écoute-moi Si elle te dit Tiens, tu révises tes devoirs de maths Parce que je suis sûr Demain tu vas avoir un contrôle surprise Tu lui diras La vaisselle Tu lui diras la vaisselle Non, ok Bon, si elle vous dit Hey, rangez votre chambre Sinon vous allez jamais retrouver vos affaires Voilà, vous lui direz La vaisselle Voilà Ok, on t'aide Vas-y Alors, tu me passes les assiettes Alors, attend, je vais relire Parce que c'est pas compliqué quand même Dans la... Ah ma chérie Viens voir s'il te plaît Tu me fines un coup de main Dans la phrase A cause d'une infection Le patient fut traité en urgence Pour toi il se retrouve où le sujet ? Bah à l'hôpital Ouais, j'avais oublié Tiens, papa Oh, il est beau Là je se l'avais dit C'est incroyable ça Ça fait combien de temps ? Presque six mois Six mois ? Six mois qu'il a pas dessiné un soleil à ses paysages Je comprends que tu sois inquiet Parce que le soleil quand même C'est l'espoir, c'est la vie C'est le cycle de la vie C'est l'égalité Parce qu'on est tous égaux sous le soleil Non mais c'est vrai Dis pas d'un truc quoi non plus Enfin, heureusement on avance bien Avec le psych Ça m'a conseillé Il m'a fait remarquer Que Corinne, sa mère Était partie en pleine nuit D'accord Il pense que c'est pour ça qu'il fait pas de soleil Alors il m'a dit qu'il fallait que je parle avec lui de la séparation D'accord Bon bah tu vois ça avance Les gens ils disent toujours que les psys ça sert à rien Ouais Mais en plus ça t'a coûté quoi ? 150€ ? 350 350 ? Enfin en même temps ça avance Tu vois, ça devrait être remboursé par la sécu C'est aussi simple que ça Papa ? Oui ? Tu pourras m'acheter un feutre jaune et tout sec le mien ? Ça fait au moins dix fois que je te le demande Je peux jamais terminer mes dessins Ça coûte combien un feutre ? Euh... 1 euro 20 1 euro 20 ? Oh ! Tu te retrouves ? 1 euro 20 Ah ma chérie ! Tu veux pas m'aider s'il te plaît ? Non non ça va merci Pardon ? Qu'est-ce tu fais là ? Attends donne donne Non 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 c'est une question de fluide Faut trouver le bon angle Voilà regarde Vas-y marche Regarde Marche ! Allez marche ! Marche ! Oui mais c'est une télécommande c'est pas une baguette magique Donc ça marche pas D'accord ? Par contre si tu veux tu prends ton courage à deux mains Puis tu changes les piles J'ai... mais alors tu sais quoi ? Ça c'est tout à fait toi ça Dès qu'il y a une difficulté solution de facilité Mais elles sont mortes les piles là ! Je sais je sais mais quand t'es malade je m'occupe de toi Quand tu t'es cassé la jambe je t'ai pas remplacé Et bah c'est pareil voilà C'est pile et moi on va aller jusqu'au bout Je suis désolé Allez vas-y lance ! Lance le film ! Lance le film ! Attends Lance le film ! Lance le film ! Lance le film ! Lance ! Lance ! Eh ! Eh mais non mais passe pas devant parce que... Eh d'accord mais il y avait un bouton play sur le lecteur Eh oui ! J'ai jamais vu ! C'est incroyable ! Bien foutu quand même ! Je suis madame Solari et donc nous allons passer cette année ensemble enfin avec vos enfants Bonjour ! Alors comme je ne vous connais pas encore je vais vous demander d'écrire le prénom de votre enfant sur une feuille que vous placerez devant vous Voilà ! Cette année je vous le dis je vais avoir besoin de la collaboration active de tous les parents C'est une année très importante où on va essayer de gagner en autonomie Bon, dans l'ensemble c'est une classe plutôt sage mais très bébé Là il va falloir passer à la vitesse supérieure C'est la première semaine Certains ont déjà eu des mots dans le carnet de correspondance C'est nous ? J'ai pas du tout envie de passer l'année à faire la police On a un programme chargé je peux pas être derrière tout le monde en permanence Il y a encore trop d'enfants qui s'assassent organiser Il y a beaucoup d'affaires oubliées les devoirs sont pas bien notés dans les cahiers de tête Voilà ! En gros, je compte sur vous pour m'aider à les rendre plus Mature ! Madame, j'ai... mature ! Voilà ! Ah bon Julo ! Alors ce premier jour d'école ? Horrible ! Le pire jour de ma vie ! J'ai pas envie d'en parler ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est ton instinct qui est pas sympa ? Elle me déteste ! Prends-moi que j'irai plus jamais là-bas ! Elle peut pas ne pas t'aimer ? Pas déjà ! Bah si, la preuve ! Mais attends ! C'est le premier jour aussi ! Tu verras demain... Avec les... Isa ! Urgence Raphio ! Urgence Isa ! Jules ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Non mais t'inquiète pas ! Si tu veux, moi je vais la voir, je lui mets un gros coup de pression et il faut qu'on fasse plus toute l'année ! Qu'est-ce qui se passe ? Il veut pas aller à l'école parce qu'il aime pas sa maîtresse ! Ah bon ? Attends ! Hein ? Madame ? Ça va s'arranger ! Attends, attends ! Angouesse scolaire ! Angouesse scolaire ! 593... Euh... Ça me s'en fout... J'ai ! Oui ! Alors, à mon avis, mon chat, c'est pas très grave ! C'est-à-dire, je pense que ta maîtresse, en fait, elle angoisse elle-même ! Donc elle a été un petit peu dure, mais c'est parce qu'elle a eu peur ! Non mais attends, je viens de lui dire que j'allais voir sa prof pour lui foutre les jetons comme ça ! Elle lui fout la paix toute l'année ! Pourquoi tu lui as dit un truc pareil ? Bah bah je sais pas ! Le temps que t'arrives, je meuble... Voilà, je me dis qu'il est rassuré ! Ah oui, il a l'air bien alors ! Oui, il a l'air bien alors ! Bah parce que dire, oh là là, la pauvre prof ! Si elle est méchante, c'est de ta faute ! Ça va le rassurer, ça ! Regarde-le ! Regarde-le ! Mais j'ai jamais dit ça ! Mais c'est l'inverse que je viens de dire ! Mais tu viens de dire ! Mais on comprend mieux parce que t'as dit, il a pas compris ! Je déconne ! Je déconne, c'était super l'école ! Vous gobez vraiment n'importe quoi ! C'est trop facile avec vous ! Bon allez, les fermes de voies ! Ciao ! Mislard, regarde ! Mislard ! Hein ? Dis donc, ta mère m'a dit que t'étais amoureuse ? Ouais ! Oh ma chérie, mais c'est merveilleux ! Je me souviens de mon premier amour comme si c'était hier ! A l'époque, je pensais que j'allais faire ma vie avec lui ! Qu'on aurait quatre enfants, qu'on achèterait une maison à Hollywood ! Parce que j'étais naïve ! Bah ouais ! Tu sais, Leti, je sais pas si je devrais te le dire, mais ta mère est tellement à côté de la plaque, parfois, que je me sens obligée ! Quoi ? Voilà ! Le prince charmant ! Ça n'existe pas ! Et il y a de fortes chances pour que toi et ce garçon, d'ici quelques mois, vous soyez plus amoureux ! Ben, c'est prévu, ouais ! Ah bon ? Dans deux mois environ, je le plaque avant de trop m'attacher à lui ! À mes 16 ans, je ressors avec un mec avec qui je coucherais, mais je reste avec lui au lycée pour pas passer pour une fille trop facile ! J'ai mon bac, je le plaque ! À la fac, je me lâche, je tente tous les trucs que je pourrais pas tester après ! Vers mes 30 ans, je mets le grappin sur un mec hyper gentil avec une belle perspective de carrière ! Après, je sais pas si on divorcera avant ou après mon troisième enfant ! J'imagine que ça dépendra de ma cote sur le marché des mères célibataires ! Je suis tellement fière de toi, ma chérie ! Maman ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? J'ai pas compris ! Il était jouer avec Paul dans le jardin ! Et bah et alors ? Il y a une guêpe qui s'est posée sur vos fronts ! Hein ? Bon, c'est pas une guêpe qui t'a fait ça quand même ! Non mais Paul avait une pelle ! Là le mec lui dit « Mais il est drôlement gros ce chien ! » Et l'autre lui dit « Non, c'est un poney ! » Maman ! On t'a mis mon chargeur ! Il est dans ton ! Il est à sa place ! Vous avez une petite idée d'où vient le mot « éducation » ? Maman, s'il te plaît, arrête ! On était bien là ! Eh ben, puisque vous voulez le savoir, je vais vous le dire ! Ça vient du latin ! Ex ducere, ducere guider, ex hors de, guider hors de. Ouais mais c'est où sa place ? Bah c'est sur ton bureau chéri ! En gros, notre mission c'est d'apprendre à nos enfants à nous quitter. C'est beau non ? C'est beau ! En revanche, dites-moi, quand les enfants ont quitté le domicile et que les parents reviennent squatter chez eux dès qu'ils ont une minute, ça va peut-être dire que quelque chose a foiré là ? Je sais pas, je pose la question ! Je trouve pas maman ! Cherche ! Tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous devriez arrêter de surcouver vos enfants. Sinon ils voudront jamais s'émanciper ! J'en ai ras-le-bol que nous touchons mes affaires, c'est mes affaires, ok ? J'en ai marre à la fin de cette maison où on retrouve jamais rien et où tout le monde se mêle de tout ! Marre, marre, marre ! Dans deux ans, j'ai 18 ans et je me casse de cette baraque ! Et là vous rigolerez moins ! Putain relou, on peut jamais être tranquille dans cette famille ! Vous désyez Patricia ? Rien. Fatigue. On débarrasse, on se fait un petit thé après ? Ah bah volontiers ! Allez, c'est parti ! Volontiers ! Non mais Monique, qu'est-ce que vous faites ? Laissez, on a un lave-vaisselle ! Ton mari cuisine, tes enfants débarrasent, ton lave-vaisselle lave ! Je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qu'il te reste à faire de tes journées ? Tu dois t'ennuyer ! En plus t'aimes même pas tricoter ! Gabriel ! Non parce que je sais pas faire le thé non plus ! J'y arrive pas ! Ah ! Fils ! Faut que je te parle ! Assieds-toi ! Alors avec ta mère, on a bien parlé tous les deux, on se demandait si tu avais pensé à tes vieux jours ! À mes vieux jours ? Bah oui mais enfin papa j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien ! Tu permets ? Non parce qu'il y a un âge où on pense que rien peut t'arriver ! Mais tu vois que je te dise ? Tout peut t'arriver ! D'accord, ok mais tu sais on a une retraite complémentaire, tout ça, la mutuelle, enfin on est prévoyant ! Tu te fais ! Je t'écoute ! Tu fais du vélo en ce moment, hein ? Tu pédales, tu grimpes des côtes, tu roules, tu roules avec tes amis, tu roules avec tes enfants, tu roules même tout seul ! Mais il y a un âge où tu pourras plus rouler ! Ah oui d'accord, ok ! Ah oui, tu veux dire que la vie c'est comme le vélo, il y a des hauts, il y a des bas, et des fois tu glisses sur la mauvaise pente ! Ok, je vois, d'accord, ça marche ! Avec ta mère on a pensé qu'il était temps de te faire un petit cadeau pour les jours où tu pourras plus rouler ! Non mais tu sais, Isa et moi on a besoin de rien, je t'assure, vraiment ! Attends de voir le cadeau, autant ! Non mais papa, et puis quand le vélo il roule plus, et bah on marche, voilà ! Alors on pousse le vélo, c'est sûr, ça va moins vite, mais du moment qu'on avance sur le fleuve tranquille de la vie, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ça c'est justement, c'est le cadeau ! Quand on est jeune, bon le vélo ça va, mais après, on est bien content de partir à la pêche ! C'est pas moi, c'est ta mère ! Merci hein ! Super ! Maman ? Maman, réponds-moi ! Maman ! Maman ! Mais enfin, tu m'as fait peur ! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais là, allongée ? Dis-donc ta femme quand elle pose son inspirateur, faut aussi qu'elle pense à bouger ses meubles, hein ! Parce que là, les coins se rapprochent, c'est dégueulasse ici ! C'est dégueulasse ici ! Croissant en T'as eu peu apporté, de zonc gold. Salut mon Gino, ça va ? Ouais, toi ? Alors, raconte. T'as Madame Solari cette année ? Ouais. Ok, t'as demandé si t'étais le frère de Laetitia ? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Bah, j'ai fait comme tu m'as dit, il lui a dit qu'on était pas de la même famille. T'es bien, mon fils, c'est bien ! Au moins, comme ça, tu pars sur de bonne base, tu vois ? Allez, rigole-toi. Tu me suis, ok ? Mais c'est par là, c'est par là ! Mais non, par à droite ! Mais c'est à droite ! Mais si ! Mais dans le tout quoi ! Eh, vous en avez pas marre de vous abrutir devant des jeux débiles ? Non. Mais vous passez la journée devant des écrans, vous allez finir avec des QI de bulot, quoi ! Vous jouiez pas, vous, quand vous étiez petite tête ? Oui, alors, sauf que nous, on jouait à des jeux intelligents, ma chérie, tu vois ? On jouait à la marelle, on faisait des chats perchés, je sais pas, on faisait de la corde à sauter, on faisait des scooby-dou, tiens. Ouais, bah, ça n'a pas fait de vous des prix Nobel, alors laissez-nous essayer d'autre chose. À droite, à droite. Mais non, mais c'est à gauche ! Mais j'étais dit d'aller à droite, gros coup, là ! Je me suis, ok ? Mais non, mais c'est bon, euh... À ce soir ! À ce soir. Eh, ma chérie, t'oublies pas que t'as rendez-vous chez le dentiste, hein ? Ouais, t'inquiète, j'ai vu direct, ça ferait les cours, promis. Bah, ça a l'air de te faire plaisir, c'est bien, ça. J'ai trop hâte qu'on mette ma dent en or. Bon, bah, t'oublies pas de récupérer le pain en rentrant, hein, Joystar ? Les enfants, vous vous taisez, stop, maintenant ! C'est moi ou ils sont particulièrement chiants, en ce moment-là ? Ah non, non, en ce moment, ils sont particulièrement chiants. Je te rappelle, avant, il y avait toujours une soirée où on se faisait un super ciné. Et puis après, on allait dîner dans ce resto, là, comment il s'appelait, déjà ? Oh, mais lui, on avait notre table et tout, j'adorais... Vous vous calmez, oh ! Stop ! Et après, on buvait un dernier verre, là, dans ce bar à cocktail, comment il s'appelait ? Oh, le cabana ! Ouais, c'est ça. Oh, c'était vachement bien ! Ma parole, si je monte, ça va chier ! Stop ! T'as un peu fini, tout ça, maintenant, hein ? Pourquoi tu dis ça ? Mais non, mais tout va bien. Eh ! Vous en avez ! Eh ! Les gars ! Stop ! Mais non, tu sais, on pourra se refaire tout ça, hein, quand les enfants, ils seront morts. Tu veux dire quand ils seront partis ? T'as dit quoi ? T'as dit quand ils seront morts. Waouh, euh, ok, d'accord, tu sais quoi, monte, je pense que c'est plus bon. Oui, je crois. Allez, vraiment. Bougall ! Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Bougall ! Voilà, la boîte à tisane, ça va, je vous j'ai. Non ! Maintenant que tu lui as dit qu'il était privé de pote tout le week-end, on va pas revenir en arrière, hein ? Oui, je sais. Mais c'est pour son bien ! Comme ça, il comprend qu'il y a des limites. Ouais, mais alors la punition, elle commence samedi soir, parce que samedi après-midi, il a un match de foot, donc pour une fois qu'il fait du sport, le polo... C'est pas faux. Ah non ! Attends, samedi soir, on a les 40 ans de Sophie, on a pas de baby-sitter, faut absolument qu'il nous garde, Jules. Sinon, la punition, elle est pour nous. C'est pas trop télagogique, tout ça, franchement... Ça va... On commence dimanche. Il a rien dimanche. Si, il est invité par Julien, là, le fils du garagiste. Tu veux qu'il fait des prix ? Oui. Oh, merde ! Bon, et tu sais, c'est pas si grave de mentir et tricher, franchement... On l'a tous fait, quoi. Ouais, pas qu'il y a de faim. Hop ! C'est réglé. Ah, c'est génial, ça. Et demain, vous faites quoi ? Une initiation secouriste. Oh ! Et il va se passer quoi ? Bah, il y a les pompiers qui vont venir à l'école. Ah ouais, et puis ils vont vous montrer tous les gestes qui sauvent et tout, c'est ça ? Ouais, voilà. Ah, d'accord, ok. C'est génial. Bah, tu m'étonnes. Je peux aller dans ma chambre ? Eh, tu sais qu'il y a tata, tu sais que moi j'ai mon PSC1 de secourisme. Ouais. Je peux peut-être te montrer quelques petits trucs, si tu veux. Non, mais t'inquiète, ils vont nous montrer demain à l'école. Ça me fait plaisir, Julo, je te jure, sans déconner. Attends, je te montre, regarde, on imagine, tiens, regarde, ça, c'est une personne qui a perdu connaissance. Ok, t'es là. Père, qu'est-ce que tu fais là ? Tu prends tes doigts, tu bouches le nez et tu respires. Oh, allez ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il y a papa qui me montre comment on fait l'amour. Quoi ? Bon, je vais dans ma chambre. Attends, mais non, mais c'est pas ça, c'est pour l'école en fait. Lamentable. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas sûr qu'elle s'en sorte. Elle a clashé le pinto, mais c'était hilarant, tu vois. J'aurais bien voulu voir. Non, puis il y a l'incense de la répartie, là, Cheryl, tu vois, la tête de bouffon qu'il avait. Rien que d'y penser, je suis MDR, quoi. Franchement, sacrée meuf, Cheryl, honnêtement. Bah ouais, je vois ça, sacrée gonzesse. Si carrément t'es MDR, je m'inquiète ou ça va ? Mais non, mais non, ma chatoune, détends-toi. Non, mais c'est vrai, Viola. Moi, je m'en fous de la chérie, c'est pas du tout mon genre, franchement. Ah bon ? Ah non, pas du tout. Elle est comment ? Déjà, elle est jeune, la vingtaine, et puis elle est trop ouvertement sexy. Tu vois ce que je veux dire ? C'est grande, gros sein, petit cul, pas mon genre. Bah oui, parce que toi, ton genre, c'est plutôt les vieilles petites et plates, quoi. Complètement. Non, attends. Non, 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 non. Attends, oh, chatoune ! Attends, t'es plate. Mais enfin, je veux dire, t'es pas plate ! Mais t'es petite, t'es petite ! Oh là là, putain ! C'est la foudre, là. Là, je suis mort. Attends, mais j'ai dit à Matisse que ça se faisait trop pas. Mais il était là, genre nanana, nanana, et Maïana était dans le black, total. T'façon, le mec, c'est trop un chabert, il lui a trop foutu le somme. Je lui avais dit de checker son Insta, mais comme d'habitude, on a pas écouté. Le mec, c'est trop un mytho, il fait trop crary. J'ai raison, non ? Écoute, chérie, je pense qu'on va prendre le temps d'en parler avec papa, et on te dira ce qu'on en pense plus tard. C'était une question comme ça, hein. Pas la peine de faire un conseil de guerre. T'as compris ? Attends, toi, t'as compris ? Ah bah non. Ah non, mais moi non plus ! Oh là là ! Bah tu sais, je me suis dit un moment... Ah, j'ai fupé ! Chabert, moi, je vois pas du tout. Crary. C'est un Américain, à l'envers. Un crary. Non, c'est pas possible. Colonel Chabert ? Non, on va en avoir. Oui. C'est parti. C'est parti. Les exemples qu'on leur donne à la télé, par exemple. Non, mais ça, je suis d'accord. L'autre jour, je me suis encore fait la réflexion, avec tous les politiciens qui mentent à longueur du temps, les rock stars qui sont... Non, non, moi, je pensais à Tarzan, qui vit à moitié à poil, Cendrillon qui fait le mur, qui rentre à minuit, Pinocchio qui ment toute la journée, Blanche-Neige qui vit avec sept mecs. Non, mais moi, je pensais à des trucs plus forts. Astérix, bien sûr. Astérix, avec ses moustaches qui se défoncent la tronche à la potion magique, vendue par le curé du coin qui fait le dealer pour arrondir ses fins de mois. On est où, sans déconner ? Évidemment que les gamins, ils font des conneries. Attends. Bien sûr. Et puis, il y a les schtroumpfs, aussi. Les schtroumpfs. Les schtroumpfs. Le mec, il vit en collant, toute l'année, entre eux, il y a une gonzesse. Je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe, il y a une gonzesse dans la tribu. Il faut arrêter, ils vivent dans des champignons ! Salut tout le monde ! Salut papa ! Salut Paul ! Ça va ? Ouais, et toi ? T'as passé une bonne journée ? Ouais, bien. T'as eu une promotion ? Non, c'est quoi cette question ? Tu t'es fait virer, alors ? Hein ? Mais non, mais n'importe quoi. C'était une journée basique, la routine, quoi. Ça sort d'où, ça ? T'as reçu un coup de fil ? T'as vu, c'est chiant. Peut-être que maintenant, t'arrêteras de me demander à peine arrivé si j'ai eu des notes ou si je me suis fait coller. Et tu m'as fait pas ! Wow ! Oui, oui ! Non, mais je vais m'en remettre, mais bon. C'est juste que là, c'est pas facile, quoi. Tu peux comprendre. Je sais, mais tu laisses jamais tomber. T'es une gagnante, t'es une winneuse, tu vas de l'avant, donc... En même temps, je veux pas que tu trouilles de la santé avec ça. Ah oui, mais voilà, va falloir s'y faire. Même moi, je suis pas invincible. Même moi, je... Je baisse les bras, parfois. Et crois-moi, c'est pas de gaieté de cœur. Mais en même temps, franchement, je suis soulagée. Parce que là, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. J'ai tout donné, moi. Oui, je sais, je sais. Je suis obligée de rendre les armes. Allez. Ils sont plus forts que moi, quoi. Les poux ont gagné, quoi. Châtonne, 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 Châtonne. Quoi ? S'il te plaît. Quoi ? S'il te plaît. Merci. Très bien. Ah, Châtonne. Le deuxième peigne, s'il te plaît. Très bien, merci. C'est bon, hein ? Hop, 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 hop. Hop, le troisième peigne, Châtonne, s'il te plaît. La chaussette. Petit. Tu vois, ma tante, elle va avoir un bébé. Moi, c'est trop cool. Là, je suis en train de lui tricoter un truc. Mais voilà, genre, tu vois, j'ai vu des modèles trop beaux et tout. Ouais. Ça me donne trop envie d'avoir des enfants. C'est nouveau, ça. Elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas les enfants. Ben oui, c'est fou, ça. Elle grandit nos petites puces. C'est mignon, hein ? Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Là, je suis en train de lui tricoter un bikini. Ouais, mais tu vois, moi, je me dis, si j'ai une fille, je l'appelle Pharela, comme Pharela, tu vois, avec un A, ça n'est plus stylé, ou Justin, si c'est un garçon. Ouais, mais tu vois, je l'amènerai partout. On ira en boîte, on ira faire les soldes, on ira en moto et tout. Ouais. On sera hyper proches, on dormira ensemble, ça sera trop bien, tu vois. J'ai trop hâte. Ok, à partir de ce soir, j'ai craint une pilule dans sa bouffe. Mais en quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah oui forcément Non vous vous foutez de moi quoi, toi tu fais semblant de comprendre ce qu'il dit c'est ça ? Toi du tout, fais un effort hein C'est comme quand il était petit et qu'on était les seuls à pouvoir le comprendre Ouais bah non mais c'est une idée hein, j'ai envie d'attendre Mais je comprends pas ce qu'il dit moi Attends, attends mon chéri, je m'en vais t'aider Allez, une cuillère pour maman Bah non mais tu t'es vu, t'es en train de l'infantiliser, il est pourri gâté ce môme là Bro, bro, je m'en vais pas reposer des bim Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit drôle venant d'une personne qui ne sait même pas repasser une chemise Et là il rit Oui bah ça j'avais compris tu sais On va sûrement pleuvoir cet après-midi Ils l'ont dit à la radio Y'a plus de saison moi Quand je pense aux foins qui nous font avec le réchauffement climatique Bonjour le réchauffement On a jamais eu aussi froid que cette année Quand je pense que ton père arrive même plus à faire pousser une seule fleur dans le jardin Pourtant c'est pas faute de se donner du mal, crois-moi Je t'ennuie c'est ça ? Non 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 excuse-moi maman Non mais c'est pas ça mais La météo, les saisons Bon on peut pas avoir des conversations un peu plus Un peu moins Oui t'as raison mon chéri Tu sais que ton père et moi Ça fait longtemps qu'on a pas Enfin intimement D'accord alors les anémones ça a du mal à pousser ? D'accord En même temps avec le réchauffement climatique c'est quoi cette histoire ? Ils se foutent de nous avec ça ? Je voulais te parler d'un truc là C'est bien de se parler Donc voilà je voulais te demander si J'aime quand on se parle Ouais moi si Donc je me demande D'un côté c'est normal qu'un fils veuille toujours parler à son père Oui c'est normal Est-ce que tu crois ? A n'importe quel âge d'ailleurs Parce que quand on y pense Un homme C'est toujours le fils de son père Oui Dis-moi Je voulais te dire Un homme est toujours le fils de son père C'est tellement vrai C'est qui qui a dit ça ? Mais tu rigoles quoi C'est toi que tu viens de le dire à l'instant là On s'en fout Tu veux bien m'écouter une seconde ? Oui bien une seconde Est-ce que tu crois que je dois m'excuser auprès d'Isa ? Passe-moi un crayon Passe-moi un crayon Passe-moi un crayon Non parce que je veux pas oublier la phrase Que le père C'est bien quand on se parle On devrait prendre plus de temps C'est ça tous les deux Super Oui Alors un homme Est toujours le fils de son père Chapeau J'ai surtout le fils de son père Monsieur le fils de sa Thus Non c'est là Tu es en train Content Ceux de son père Si c'est frais Il y a é joyful Ceux de son père Ceux ou du fils de son père Ceux de son père C'est un biscuit ça fait longtemps que j'ai pas vu ta maman ah oui oui effectivement peut-être je sais pas ah d'accord ok c'est la courge qui vous fait penser à ma mère je sais pas mais vous nous invitez plus jamais ensemble c'est dommage moi je l'aime bien je me sens tellement juste quand elle est là voyez les enfants maman a dit toujours que votre grand-mère elle est égoïste et qu'elle s'en fout de vous mais c'est pas vrai vous êtes très famille en fait patricia ça fait plaisir je peux regarder avec plaisir oh celle là je suis dégoûtée oui pourquoi ben je vais devoir la supprimer on voit c'est cilia derrière laetitia les derniers jours c'est toujours les plus difficiles je t'assure mais je sais que t'en peux plus mais regarde la nature est bien faite là hein c'est bientôt fini allez tu m'appelles quand tu veux hein si t'angoisse quoi que ce soit même sous la douche te réponds si si je t'assure vraiment y'a pas de problème allez je t'embrasse oui je t'embrasse pas ma camoulette salut alors elle était sûre qu'il y a un coup de mousse ça non je sais pas qu'elle a un coup de mou mais là elle sent l'accouchement qui approche alors elle est un peu elle est un peu stressée quoi je doute tu vas pleurer non mais non mais tu sais bien avec camille c'est compliqué avec la mère qu'on a eu je l'ai un peu élevé donc c'est pas vraiment ma soeur c'est un peu comme ma fille quoi ben oui je comprends oui mais moi aussi je comprends que ça te secoue comme ça parce que regarde si t'as dit camille c'est comme ta fille ça veut dire dans quelques jours tu fais de grand-mère et ça c'est pas rien en même temps t'as l'âge hein tu te souviens quand t'arrivais pas à faire tes lacets ouais je me souviens papa pendant toute l'école primaire t'avais des chaussures à scratch et qui c'est qui t'as appris à faire tes lacets eh bah c'est toi papa ouais ouais et puis j'en ai bavé avec toi parce que t'étais têtu hein il faut apprendre à nager mais oui tu m'as appris ça aussi comme tu m'as appris les règles du football tu m'as appris à faire du vélo à dire bonjour madame être propre mais être propre ça a pas été facile hein eh mon petit pisseau oui oui mais tout ça je te le dois d'ailleurs je pense que je te dois 40% de ce que je sais oh pout bien 65 hein oui 65 si tu veux bon euh tu viens concentrer deux secondes alors voilà pour envoyer un email euh il faut ouvrir un compte tu choisis un nom et tu lui colles un arrobas avec l'adresse de la messagerie d'accord non 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 quoi 70% 70% je t'ai appris et je peux encore t'en apprendre des trucs oui si tu veux bon alors une fois que t'es là pas passionné par exemple je suis sûr que tu sais pas réparer un tube cathodique gagné exactement je sais pas donc quand t'es sur ton compte écoute moi tu cliques là d'accord ouais non mais attends j'ai pas suivi mais t'as pas suivi mais t'écoutes pas aussi c'est normal mais parce que je suis pas passionné t'es pas passionné et tu sais quoi ça me saoulant hein tu sais quoi si je veux prendre des nouvelles je continuerai à t'envoyer des cartes postales bah bah mais te vexe pas bah faut que tu sois un petit peu pédagogue quand même moi je peux t'apprendre si tu veux la pédagogie hé maman je vais te demander où est-ce que t'as mis ah stop stop catastrophe non 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 stop stop arrête toi faut pas laver ce bol mais il est tout gribouillé on va pas garder des affaires dans cet état non mais attends mais maman lâche-le tu sais ce que c'est ça c'est le premier cadeau de paul pour la première fête des mères d'Isa elle y tient comme la prunelle de ses yeux c'est gribouillage sur ce bol pauvre femme ouais bah tu sais quoi attends je vais les refaire parce que là si elle voit ça elle va hurler je te le dis tout de suite on est mal oui bah applique toi hein parce que quand je pense à ce que tu me faisais pour ma fête pfff c'est pas joli joli hein la mère de Sido ? ouais mais si elle a des piercings et tout elle est trop fraise je l'aime trop ouais alors dans ce cas là la meuf de la boulangerie elle est grave bonne la boulangère ? mais elle est dégueulasse ah t'as des gros pourris t'as vu ses gros boobs ? ou alors ma maîtresse elle fait des trombes au gâteau ah ouais ta maîtresse je l'ai eu ouais elle est relou des fois mais elle s'énerve jamais donc c'est cool vous parlez de quoi en fait ? en fait on se demandait si papa et toi vous veniez à divorcer avec qui ils pourraient se mettre charmant ah bonjour mon grand ça va bien dormi ? ouais et toi ça va ? oh bah moi la nuit est un peu courte hein en même temps il est tôt en temps de te coucher bah c'est ce que je vais faire hein alors pourquoi t'as ton tablier ? ah ça ton père adore que je dormais avec son manuset tu trouves ça ? plus sexy c'est ça ? maman s'il te plaît je vous ai déjà dit vous avez vos petits trucs super mais épargnez moi bordel je suis votre fils enfin c'est chiant j'allais dire commode il trouve ça plus commode ça m'avance le matin oh la la qu'est ce que tu peux avoir le sang chaud hein oh remarque tu tiens de ton père hein et t'es bouillant jeune je peux te dire que le tablier je l'aurais pas gardé longtemps bon je vais prendre une douche tu bois pas un café avec moi ? non ça va aller il y en a un de vous deux qui va me chercher un caddie ? ah vas-y Jules non y'a pas de raison vas-y toi on tire à pile ou face ah je crois que j'ai l'appelé sur mon téléphone en plus moi je l'ai pas non mais bah télécharge-la mais je vous dis que mais c'est pas de réseau je vous donne une pièce et vous tire à pile ou face oh mais tu t'écris au moyen-âge du coup tu veux qu'on rentre au calèche maintenant avec les lacets et tout ah super super bon et c'est quoi j'y vais tout seul vous me saoulez ? après tu t'étonnes qu'on t'aille jamais hein ouais c'est ça Gabriel ! Gabriel viens vite ! oh la la Gabriel ! qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe ? papa ? c'est ton père il bouge plus papa attendu rapide-toi papa reste avec nous papa ! mais fais quelque chose aide-moi je l'entends plus respirer qu'est-ce qu'on va faire maman c'est pas moi et papa tu peux pas partir maintenant tu peux pas nous laisser il y avait tellement de choses que je voulais partager avec toi papa s'il te plaît mais appelle les urgences je voulais que tu vois les enfants se marier papa bon sang reste avec moi je t'en supplie mais appelle mon chéri je t'en prie le tour de France papa hein le tour de France je t'en remet voir le tour de France d'accord pousse-toi pousse-toi je vais te relaier mais non mais non pousse-toi 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 je vais te relaier pousse-toi allez il faut de la force il va revenir allez papa hey 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 mais il me fait mal ce coulain j'en ai assez vu Gabi j'en ai assez vu là est-ce que j'ai vu je peux te dire que ça m'encourage pas te voir hurler comme une adolescente hystérique en remuant les bras sans même appeler les pompiers là tu sais tout ce que t'as réussi à faire ça me défonçait la cage thoracique je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé mais je te l'avais dit mon ici il est incapable s'il m'arrive le moindre truc dans cette baraque un jour on sait jamais je suis mort je vais réparer la chaudière parce que ça va me détendre non peut-être que t'es dans le cou aussi hein pas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le résultat d'analyse. Mais... Excusez-moi, mais... C'est grave ? Ah oui, d'accord. Excusez-moi, c'est un peu dur. Je l'appelle, oui. Je l'appelle tout de suite. Euh, papa ? Qu'est-ce qu'il y a, mon Gabi ? Tiens, c'est pour toi. C'est le docteur Van Bruden. Comment tu sais ? Oh ! Mais tu gommes tout, toi ! Allô ! Le docteur Van Bruden ! C'est moi, il parlait à M. Martinet ! Il a pour deux mois à vivre ! Deux heures pour étudier ! Oh là là ! Il t'a encore fait le coup du docteur Van Bruden ! Mais ça marchera toujours ! C'est bien, ça doit te faire des grosses, grosses journées, non ? Oui, bah, tu verras, quand tu seras à la retraite, là, t'es... Je me ferais tellement chier, là, t'sais... Voilà, mais c'est quoi qui manque ? Bonnet de piscine, inscription, hip-hop, 18 heures, acheter des soutifs, laetitia, sa taille, acheter des tubes de colle, prendre rendez-vous avec la prof de physique, oftalmojules, dermatolétie... Déopole ! Déo... Gaby ! Viens voir, s'il te plaît, ce combat ! Oui... Viens voir ! Tu sais que les enfants qui sont en garde alternée ne souffrent pas plus que les autres de la garde alternée, je veux dire ? Donc, par exemple, dans l'école de Jules, il y a 80% des parents qui sont séparés ou seuls, donc ils pratiquent la garde alternée ? C'est bien, c'est bien... Enfin, et alors ? Nous, on sait, mais on n'est pas séparés, je veux dire... Ouais, mais j'ai peur qu'on soit ringards. Ah oui ? Ah ouais, on est ringards. Non, moi, tu vois, je... Je crois qu'il faudrait qu'on essaye un truc un peu moderne. On se sépare pas, mais une semaine sur deux, c'est toi ou moi qui gérons l'état chez les enfants. Tu vois ? Et l'autre, il vit sa vie. Tu sais que les enfants, ils adorent ça, hein ? Enfin, c'est un peu un rêve, un fantasme d'avoir des parents séparés. C'est un peu comme un plâtre ou un appareil dentaire, tu vois ? Ok. Et on fait comment, alors ? Ben, ce qu'on fait, c'est que, en fait, par exemple, tu pourrais commencer ta garde de la semaine aujourd'hui, tu vois ? Et puis après, on réfléchit, si on voit que c'est pas trop satisfaisant, ben, on prendra un autre mode de fonctionnement. Par exemple, je les prendrais un week-end sur deux, puis la moitié des grandes vacances. D'accord ? Alors, la liste est là. Je te laisse faire. C'est super. Je t'adore. Que mignon, toi. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne heureuse. Mais, sois confiant un peu. Ben oui, c'est ça le truc aussi. Je t'en connais depuis combien de temps ? Mais tu la mérites ! Mais si... Mais je suis avec toi, tu sais bien. Il faut que je te laisse. T'inquiète pas, je te rappelle. Allez, confiance mec. Bisous, bisous. Ça va ? Qu'est-ce qu'il a ? Il se prend la tête, il a rencontré une fille. C'est bien, c'est une nouvelle, c'est super. Il se dit qu'il est pas assez bien pour elle, qu'elle est trop belle, qu'il fait pas le poids. Il a des vrais problèmes. C'est l'idée, je suis un peu d'accord avec lui. Je trouve que c'est un peu important aussi de se sentir au même niveau dans un couple. Ah bon ? Je comprends pas. Tu veux dire quoi ? Ben par exemple... Je sais pas, tu vois... Les top modèles avec les top modèles... Et les boudins avec les boudins. Tu caricatures un peu, mais c'est l'idée. Ben alors attends, je comprends pas, parce que nous, on est pas vraiment dans la catégorie des top modèles. Ben non. Donc on a des boudins. Enuly, c'est une boudin. Ben moi, je suis pas un boudin. Ah non, excuse-moi... Ça veut dire que moi je suis un boudin. Y a que moi qui je suis un boudin... Non c'est logique ! Je suis un boudin ! Mais j'ai pas dit ça. Ma répond ! Tu défendes tout. Oh, Jack, vous semblez manier tellement bien votre crayon. Si vous n'êtes pas la première que je dessine, Rose, vous êtes la plus belle. Oh, Jack, arrêtez, vous allez me faire rougir. Retenez-vous, Rose, je n'ai pas de rouge. Soyez pas trop longue, quand même. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si le Titanic coulait. Mais parce que ce bateau est comme moi, Jack, insubmersible. Mais attention, vous pourriez vous frotter un iceberg. Un iceberg ? Mais je me contenterai d'un glaçon. Dépêchez-vous un peu, parce que j'ai une crampe, là. Bien sûr, Rose. J'ai hâte de voir à quoi ressemble. Enfin, Gabi, c'est un canard. Oui, je sais, mais il n'y a que ça que j'ai dessiné. Dans ces cas-là, tu ne dessines rien. Franchement, tu trouves que je ressemble à un canard ? Non, il est joli. Il y a quand même le diamant. Il est là. C'est hyper moche. Continue le jeu, Rose. Tu peux te brosser. Retourne dans ta cabine, Jack. Avec les pauvres. Va danser la gig, tiens. Il est quand même beau, mon canard. Je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est beau, mais c'est un peu court devant Attention mamie, c'est chaud Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah je t'ai fait un thé vert avec une rondelle de citron C'est comme ça que tu l'aimes non ? Oh mais merci, mais c'est très gentil ça T'as dû être adoptée toi Merci mamie Je peux avoir un nuage de lait en plus s'il te plaît Bien sûr Tu voudras que je te masse les pieds aussi après ? Mais volontiers Le petit chéri, qu'est-ce qu'il a ton petit frère ? Rien, il t'a entendu tousser cette nuit Donc il s'assure pour l'héritage Ah ! Et toi ? C'est aussi pour ça que tu restes avec moi ? Ah non, non, pas du tout Moi j'entends qu'il revienne pour voir sa tête Quand tu vas lui dire que t'as pas une thune D'accord Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? Oh la vache ! Oh ! Oh la ! Ah ! Mon dieu ! Tu manges du reblochon à 9h du bateau Bah attends, fais-le absolument le finir Il est en fin de parcours Regarde, il sent des pieds Il sent pas ? Bah non, je sens rien, je suis trop prise Je suis chez le docteur Allez, bonne journée Ah non, t'as transpiré là C'est dommage de manger ça après le sport 100 grammes de reblochon 3 heures de vélo Je sais Ok, c'est bon Ok On y va ? Alors, t'oublies pas ce qu'on a dit Oui Pas de main dans les cheveux Oui Tu fais pas ta bouche de canard, c'est complètement pourri Mais là tu tiens droit, tu parles distinctement Ok Et puis alors oui, t'évites les messages de psy à rallonge, c'est chiant Ok ? Grave Allez Bonjour, je m'appelle Laetitia Cheveux Je suis devant vous aujourd'hui car je me présente aux élections de délégués Bouche de canard Bouche de canard Pourquoi me choisir moi car je suis quelqu'un de mon... Désolé, erreur de trompette Ah mais t'es chiant toi aussi là, comment c'est que je me concentre Pourquoi me choisir moi car je n'ai pas peur de parler au public, j'ai un bon contact avec les gens Un corps à la bouche de canard Ça fait caneton, c'est horrible C'est grave Mon but premier est de mettre en place une relation positive avec le professeur C'est psy, c'est chiant, t'as perdu la moitié des gens là Grave Enfin, si vous votez pour moi, je mettrai toute mon énergie en fonction de vos intérêts Donc, votez Laetitia Cheveux Bouche de canard Psy Non mais vous êtes chiant vous aussi là, canard, bouche, canard, je sais pas quoi là, j'en ai mort Vous m'empêchez de me concentrer, comment voulez que j'y arrive ? Et bah voilà, t'es parfaite là, pas de main dans les cheveux, pas de bouche de canard, pas de message de psy à rallonge Ça y est, t'es prête, voilà Ouais, c'est vrai Bah oui Cool Bouche de canard, bouche de canard Ouais Bouche de canard Voilà, on revient Alors, fais une petite fente pour introduire la gousse Qu'est-ce que tu fais sur l'ordi depuis une heure là ? Bah écoute, je suis sur un forme de cuisine, c'est génial, on s'entraide à distance, j'adore Eh maman, fais gaffe avec qui tu te chasses, y'a plein de pervers sur internet hein ! Oui, je te remercie chérie, mais enfin c'est quand même moi qui t'ai appris à te méfier, donc je connais la chanson Et puis je suis pas sur un site d'ado hystérique moi, je suis sur un site de cuisine, on échange des recettes, c'est top Alors, ah, y'a Petit Porc 71 qui m'a répondu Petit Porc 71 ? Oui Non Gabi, sérieusement, je suis en train de lui demander comment on réussit un rôti, donc ça va, on peut en faire un fromage hein ! Ouais, bah regarde ce qu'il te répond, ficelle le bien fort et beurre l'oignon abondamment Bah et alors ? Tu le piques, tu le retournes et tu l'enfournes, arrose le bien, il adore ça ! Bah c'est pour que la viande se dessèche pas ! Ton Petit Porc 71 c'est surtout un gros pervers ! Mais n'importe quoi ! D'accord, ah bah tiens regarde, ah bah voilà tiens, lis ça s'il te plaît comme ça on va être fixés, vas-y ! J'aimerais bien farcir une grosse dinde, tu pourrais m'apprendre ! Mais c'est un geste culinaire Gabriel ! Attends, tu vois le mal partout là ! Ah ouais bah t'es rien, c'est moi qui te le dis ! Ah d'accord ok, donc tu tchattes aussi avec saucisse purée 95, formidable ! C'est ton pseudo ça Isa ? Frisé au lardon c'est ton pseudo ! Non mais alors là c'est euh, mais carrément une photo de toi à poil hein ! Franchement ça sera plus clair comme ça ! Bon c'est terminé, allez hop on arrête ça ! Et tu nous fais des coquillettes comme ça tout le monde sera content ! Minou t'as l'esprit super mal placé je te jure ! Oh ça va ? Bonne journée ? Pinto qui m'a pris la tête toute la journée sans que je puisse rien dire ! Horrible ! Faut que je me défoule là, j'ai besoin de me venger ! Laetitia ! Ma chérie viens là ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ma petite fille ! Oh non ! Non 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 ! Paul ! Viens voir ! Quoi ? C'est mieux que des balles anti-stressent ces grands machins là ! Oui hein ! Je te jure ! Oh mon polo 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 ! Prêt ? Ouais vas-y ! Ça va t'as pas mal au genou ? Non c'est bon ! Allez envoie ton truc là ! Tu vas voir ! Il paraît que c'est super la mode de faire de la méditation en couple aux Etats-Unis ! D'accord des bougies ! Ok ! Me raconte pas la fin hein ! Oh tu es belle ! Non mais elle s'éteint c'est ça ? Arrête Gabi ! Non mais je te jure c'est hyper bien ! Ils le disent ! Il y a écrit ça permet de dénouer les tensions dans le couple, de faire circuler l'énergie de gratitude dans la famille et de renforcer les liens énergétiques des partenaires ! Ah ouais ça c'est bon ça ! Donc on est dans l'énergie quoi ! Ouais ! Alors t'es prêt ? Ouais ! Concentre toi ! Hop ! Euh c'est de l'allemand euh... Ben oui je sais mais je comprends pas ! Non 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 enlève l'allemand c'est hyper stressant ! Enlève le c'est stressant ! Oui mais attends ! Ah bah non non pas d'anglais ! Non 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 de l'anglais ! Non ça me rappelle les réunions avec Pinto là ! Il se fout de ma gueule là parce que je comprends rien ! Attends deux secondes je cherche d'accord ! Y'a un problème avec ce bouton il veut pas... Fais sub-style ! Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Faut pas mettre ça en fait ! Quoi faut pas mettre ça ? C'est parce que tu n'as pas fait ! Regarde ! Non arrête avec ça ! Mais calme-toi ! Je te montre ! Mais fais le défi avec le curseur ! Mais tu vas faire défi avec le curseur ! Et du coup comme Subidou du tout personne ne sait servir d'une télécommande Oh non mais excuse-moi ! Bah oui mais tu vois ! Oh ! Viens la château ! Tu cries ! Mais oui mais attends ! Je vais t'en créer des liens de gratitude moi d'accord ? Allez viens là ! Je veux même pas quand tu cries ! Ah oui ! Pardon ! Regarde tu fais même la bougie ! Regarde ! Il y a un souffle sur la bougie là ! C'est parti ! Bah ça a été ce matin ! Tu l'as rendu ? Bah oui je l'ai rendu bien sûr ! Bah voilà ! T'es pas lent ! Ton chef il a eu à temps son rapport ! Bon bah écoute ! Faut pas te laisser démonter par ce pino ! Pinto maman ! C'est pinto ! En tout cas ça me fait du bien de pas aller bosser cet après-midi Je vais passer un peu de temps avec toi tu vas remonter le moral ! Bah oui ! Bah dis-donc mais tu fais collection quoi ! Tu vas ouvrir une pharmacie ! Moque-toi ! Bah on verra quand t'auras mon neige ! Tiens regarde ça ! C'est pour la constipation ! Et bah c'est mieux que les pronos ! Et de temps en temps toi tu devrais en prendre ! Parce que j'ai déjà vu que t'es un petit peu ballonnée ! Et ça c'est de la vitamine E ! C'est bon pour l'oxydation ! Le vieillissement de la peau quoi ! Tu vois ? Par exemple ça marche aussi pour les poches sous les yeux là ! Mais j'ai pas de poche sous les yeux maman ! De temps en temps c'est arrivé hein ! Mais ça c'est de la vitamine D ! Ca évite la chule des cheveux ! Mais toi tu devrais commencer à en prendre parce que... J'ai déjà remarqué ! Regarde là ! D'accord d'accord ! Ok 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 super bon ! Bah tu m'as bien remonté le moral ! Tu sais quoi là ? Grâce à toi je sais que je suis lent, ridé, gros et chauve ! Avec des poches sous les yeux en plus ! Et puis des ridules ! Ah oui j'avais oublié ! D'accord ! Bah je vais finir mon rapport ! Ok ? Eh le moche te souhaite une bonne après-midi maman ! Oh bah dis donc qu'est-ce que t'es susceptible hein ! Tu sais le Roi XIV, j'ai plus ton prénom ! Louis ? Ah oui ! Tu sais combien il avait de pièces à Versailles ? Non ! 2300 ! T'imagines si le mec il avait d'aller aux toilettes pendant la nuit ? Bah il avait un GPS comme tout le monde ! GPS t'imagines ? Dans 200 lieux, vous tournoirez sur votre droiste ! Puis 12 passées en, vos latrines se trouveront sur votre senestre ! N'importe quoi ! Bah j'éconne ! Mais ils parlaient pas les GPS à l'époque ! Salut salut ! Salut ! Alors chérie ! Ça a été cette rentrée ! T'étais content de retrouver tes copines ? Bah tu parles c'est trop ghetto ! Je déteste l'école ! Eh ça va Laetitia y a pire dans la vie ! Non mais je peux pas arrêter l'école pour devenir je sais pas moi ! Vétérinaire par exemple ? Euh si si tu veux ! Mais alors par contre pour être vétérinaire il faut 7 ans d'études après le bac ! Donc ça ne s'improvise pas quoi ! C'est pour tatouer un chat ? Ouais ! Bon bah ça c'est encore une arnaque pour remplir les caisses de l'Etat ! Ah ! Bon et sinon tes profs ils sont communs ? Tous nuls sauf mon prof de français il a l'air cool monsieur Choron ! Ah ! Ah bah voilà c'est un début ça ! C'est hyper important le français ! Ah ouais ! Et puis tu sais on a tous eu un prof qui nous a marqué à vie ! Et ça c'est vachement bien ! Moi par exemple c'était ma prof de maths en 5ème ! Oh ! Une découverte ! Elle était tellement passionnée cette femme ! Elle m'a vraiment fait aimer la matière ! Moi c'était mon instit en CM2 c'était madame Albran ! Ah ouais ! Ah genre elle lâchait l'histoire géo si je l'avais pas eue ! Tu sais elle savait nous intéresser ! Avec des vidéos on sortait vachement ! C'est bien qu'il y ait encore des profs comme ça ! C'est bien je trouve ! Bah ouais tu m'étonnes ! Bah toi chérie par exemple ! C'est quoi qui te plaît chez ce prof ? Bah il est tout gris ! Il a une haleine de chant, décomposition donc il sera tout le temps malade ! Ça va être cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu sais mon chéri ? Quand on sera plus là avec ton père ! Pardon ? Quand on sera plus là avec ton père ! Qu'est ce que veux dire là ? Bah un jour euh.. On va partir ! Nan 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 maman Excuse-moi là.... Je refuse d'avoir cette conversation avec toi ! Bat, Gabi on peut en parler quand même ! Nan 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 no s'il-tous-plaît ! Je veux pas le savoir ! Nan mais c'est pas l'enfant, avec ton père on s'y disait que c'est pas... Bah Leonard 4504 J'entends rien ! C'est bon, t'as fini ? Donc avec ton père, on se disait... On partime 500, mais par un pro enfant, nous le vîmes 3 000 en arrivant au port. On se disait que... Tant à nous voir marcher avec un tel visage les plus épouvantés, reprenez du courage. Ce serait bien... J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivée. Arrête maintenant, Gabriel ! Tu ne penses quand même pas sérieusement que tu vas nous empêcher de partir ? Faut te faire à l'idée, bon sang ! Moi, je veux pas que vous vous en alliez. Pas mon papa, pas ma maman, je veux pas. Je veux que vous restiez ici pour toujours. Je veux pas que vous partiez ! Je veux pas que vous partiez ! Mais pourquoi il pleure ? J'ai tenté de lui parler de notre croisière en Grèce, là, qui nous fait envie. À mon avis, faut pas compter sur lui pour nourrir le chat pendant qu'on sera pas là. Il pleure à cause du chat ? Bah... Louvain ! Moi, de me regarder comme ça, qu'est-ce que tu me confisques ? Je veux rien te confisquer, Laetitia. Je veux juste te parler. Te parler sincèrement. Bah, vas-y. Cet avertissement de travail sur ton bulletin, là... Ça me rend triste. Mais faut pas. Des mauvais résultats scolaires depuis des années, là... Ça me fait de la peine, moi, je sais pas. C'est... Comme si ta mère et moi, on avait échoué quelque part. Et pour moi, y a rien de plus terrible que l'échec. Mais papa, j'étais pas mon maximum. Je te jure, je vais faire mieux. Tu vois, j'adorerais y croire. Mais j'y crois plus, là. Mais c'est que l'école. Ouais, voilà. Tu viens de le dire. C'est bien ça, le problème. Pour toi, c'est que de l'école. J'abandonne. Et elle devienne que pourra, voilà. Non mais je vais me reprendre. Je te jure, je vais me rattraper, papa. Tu crois ? Parce que je... J'accepterais pas une autre déception. Pour moi, c'est trop difficile. Mais non, petit papounet. Je te jure, je vais faire des efforts. Tu peux me faire confiance une dernière fois. Ok. Ok, ma chérie, d'accord, je... D'accord. J'accepte de te renouveler ma confiance, d'accord ? Je te laisserai pas. J'y crois pas une seule seconde, là, ton chantage affectif, là. Mais si ! Elle est pas en bois, non plus. Moi, j'ai pu y dire pour le troisième trimestre, hein. On s'en fout, on essaye. Oui, bah oui, bah oui. T'étais bien, en plus. Enfin, à la fin, c'était un peu chargé. Mais... Pas mal. On y retourne ? Allez, ok. Allez ! Paul ! Viens voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut ! Sakaïa ! Écoute, Syriza, c'est horrible. J'ai calculé que depuis qu'on a des enfants, donc depuis 16 ans, il nous reste en moyenne, pour nous, par journée, 2 minutes 34. Ça fait flûter, hein ? Ah, vous ? Bah, oui, regardez. Trois enfants à lever, dont deux ados. Le petit-déj, l'habillement, le check des sacs, genre devoir, maillot de piscine, les réponses aux questions d'avant-intero du style « Qui peut dissoudre l'Assemblée nationale ? » La recherche sur Internet pour trouver la réponse. L'accompagnement à l'école, au sport, cours de violoncelle, cours de danse, le goûter, les courses, les devoirs. Les réponses aux questions du genre « Combien faut-il d'esclaves pour construire une pyramide ? » Ah, d'accord. La recherche sur Internet pour trouver la réponse. Le dîner, le débarrassage, le nettoyage, le lavage des dents à vérifier. Les réponses aux questions du genre « Est-ce que mes seins vont pousser cette nuit ? » La recherche sur Internet pour trouver la réponse... Ah bah non, c'est pas là. L'histoire à lire pour Jules, les cauchemars de Laetitia, les fringales nocturnes de Paul, sans compter le temps qu'on passe au boulot, il nous reste, en tout et pour tout, ma chérie, 2 minutes 34. C'est même pas le temps d'accouplement d'un lapin. Mais c'est horrible ! Je te le fais pas dire. Mais attends, excuse-moi, ça veut dire que toi, là, tes 2 minutes 34 utiles, aujourd'hui, tu les as passées à faire tes calculs. Bah ouais. Bah c'est con ! Bah oui, oui. Il nous reste 25 secondes, embrasse-moi. Tu métonnes. Maman, j'ai faim ! Bon, bah désolé, à tout à l'heure, peut-être, on sait pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on se croise dans le lit, hein. Ah, j'ai ratif ! Logiquement. Euh, ma chérie, t'as pas un exposé terminé, là, je crois, non ? Active-toi. Je peux pas, j'ai mal là où je pense. Ah. Oui, c'est embêtant, ça. Tu veux que je... Isa ! Elle est pas là. Ouais, elle est pas là. Euh... Tu sais, Leticia, euh... Enfin, t'arrives à un âge où ton corps change. Enfin, plein de choses changent, en fait, voilà. Tu deviens une femme. Hein, et... Je veux dire, les hormones, euh... Enfin, les règles. Tu sais quoi, c'est mieux si on demande à maman dès qu'elle rentre. C'est plus simple. Attention, si c'est urgent, moi, je te dépose chez le médecin. Enfin... Chez le gynéco. Quoi ? Pourquoi tu veux m'emmener chez le gynéco ? Bah, je sais pas, c'est toi. Tu me dis que... T'as mal où tu penses, donc euh... Mais c'est à la tête où j'ai mal, là où je pense. Quand t'as ce genre de réflexion, je me demande même si t'es mon père. Il y a déjà gewoon... Vanessa. Le t'es montré. leaveário ... Il y a de Y a fazla banyak roses. Le tue. Thet-tu. ύ... Merci.